aboyer mais il se croque en feu koda c'est le démo ça va et toi je vais coda laisse qu'il n'aille tranquille à laissé laissé c'est toi qui les fait aboyer mais laisse moi car et c'est qu'ils n'aillent c'est koda que tu caresses non non c'est kinaï koda il est là koda je le calcule ap koda t'es un fils de pute et parle bien c'est moi la mère non non je m'en bats les couilles koda il énerve kinaï salut am salut clara dégage j'ai quand même pas ma musique avec ta grande gueule c'est une bonne musique au moins bah c'est sorcière et même pas tu stream pour que je l'entende il est grave relou votre pote j'ai envie de le fracasse il est à peine rentré j'ai envie de le fracasse comment ça à peine rentrée ça fait une heure et demi je suis là j'ai envie de te fracasse depuis une heure et demi ça va ou quoi la tiiiiiiiiiiiiiiiip tu sais que ton micro il a cut tellement t'as crié tiiiiiiip voilà c'est la musique ça va ou quoi ouais ça va ça va ça va Attends, laisse-moi je loueur de cette musique, là. Oudio dans les bas-fonds. Non, par contre, si tu chantes, je te baisse. Bah, baisse-moi. Merci, Izzy ! Izzy ! Izzy ! Ça va quoi, l'équipe ? Tu m'entends chanter avec ma petite voix suave ? T'aimes bien ou pas ? Non ? Ah, tu me parles ? Mais Nickton ! Pour lui parler, j'ai fait la mêlo. Je connais pas qui a le goût de son labenne, là. T'as déjà Dix ! T'aimes bien la petite voix suave ou pas ? Ah ouais. Elle est franchement, ça va me plaire. Je l'aime bien, mais ça qui est sorcière. Ça va être à Warshoot. T'es même pas en même temps que la musique. Mais je chante pas, là. Mais si. Salut tout le monde, vous allez bien ? Elle a mis un traceur dans ma portière. Je suis tombé tant de fois. Je me voyais déjà t'accompagner dans le front. J'ai déjà pas de faible. Elle est une portière et elle me voyait qu'un proie. Trop stable. Ma petite grognasse preuve. Comment ça ? Tu pars où ? Ah, tu kiffes, Méli ? Elle m'a donné songeur. À deux dans le ciel. Elle voulait se venger. J'ai fait la mélo. Je connais par cœur le goût de la mélo. Ah ouais, vous avez des feux d'artifice ? C'est une sorcière, elle a trouvé les mots. Elle est franchement, ça va me plaire. Ça va et toi, au fait ? Pourtant, c'est un cadavre. C'est juste là, il entend sa musique. Tu vas m'y aller des pancières. Je pourrais la marier, mais c'est une sorcière. Je peux lui faire des gosses, mais c'est une sorcière. Vraiment, Lucien, un de mes persos, bref. Ok. Elle a mis un traceur dans ma portière. Incroyable, cette musique. Let's go, Nitrox, l'anniversaire. Incrédible, le dégroupe de Lionel Messi par l'adion. J'aime bien. Il y a deux secondes, c'était un cadavre. Il a pris une douche. Ça y est, il a bu de Red Bull. Il a pris une douche de Red Bull, ce bâtard. C'est celle-là que j'aime bien. Elle est bien, celle-là aussi. Vraiment, ça change. Pas grave, ça vient de commencer, deux minutes. Elle est incroyable, celle-là aussi. Un marathon. Ça va ou quoi, Dark ? Je chante dans ta tête. Pourquoi ? Parce que tu chantes au-dessus de la musique, et comme tu es en décalé, on n'entend même pas la musique. Mais comment je peux être en décalé ? On est sur la même connexion ! Oui, mais il y a un délai entre le temps où tu parles, que ton micro de merde capte le son de ta voix, et il me l'envoie avec Internet. Baisse tout, t'es mort ! On va les montages quand ? Bah vas-y, envoie. Et mon cœur est l'envoie. Mais toi aussi, t'es en décalé ! Eh, c'est ma musique, tu vas la mettre dans tes oreilles, et tu vas aller te faire foot. Je m'en vais, je me tchasse. Écoute-moi bien ! Il l'ocat ! Tu me regardes ? Tu me regardes ? Hein ? Je rentre à Lyon. Je m'en vais. Je prends mes cliques et mes cliques, je me tchasse, tu me reverras jamais. Tu m'envoies un message quand t'es arrivé ? Ouais, vas-y. Vas-y ! Voilà, Yann ! Voilà ! Bref, t'as fait quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, euh... Elle a dormi, voilà ce qu'elle a fait. Regal ! J'ai refait de la musique ? Oh, la menteuse. Si, c'est vrai. Oh, la big menteuse. Tu m'as même pas demandé ce que j'ai fait aujourd'hui, tellement t'en bats les couilles. Donc bon. Bref. Parce que je le sais ce que t'as fait aujourd'hui. Bah non, j'ai refait un son sur un autre instru. Après, j'ai ramassé trois fois la poubelle des chiens. J'ai fait à manger. J'ai pris ma douche. Voilà. J'ai fait les tresses. Ils l'ont cassé ! Il est pas... C'est... Eh les gars ! Tu peux mettre rappel ou pas, s'il te plaît ? Rappel, non mais de Woody, pas de gaseau. Oui, je sais. Eh, tu vas voir, elle est incroyable. Mais je sais, je l'ai écoutée tout à l'heure pendant la douche. Mais quoi ? Attends, mais t'as écouté tout son projet ? Eh, la plupart, ouais. Oh, si t'es devenu fan. J'en aime bien certaines, ouais. Oh ! Eh ! On se détend, animal, là ? Eh ! Oui. Ouais, eh. Oh, t'as dit, eh ? Eh ! Réponds-moi ! Eh ! Eh ! Mais qu'est-ce que t'as ? Je l'aime bien, il aurait pas... Qu'est-ce que t'as fait ? T'as l'incroyable rappel aussi. Eh ! Quoi ? T'as coupé. Vas-y, va te faire foutre, c'est bon. Eh ! En ce moment, je le rend ouf avec ça, les frères. Je vous jure, ça me bute de rire en ce moment. Je disais, les gars, venez, on n'attend pas que toutes les heures, elles passent. Je vous fais une promo ici. Parce que le truc, c'est que là, ce soir, on va faire toutes les heures. Demain, je vais lancer sur Kick. Parce que sur Kick, c'est plus facile de faire monter les heures. Mais vous savez, sur Kick, il y a moins de gens. Donc venez, je vous fais une promo Twitch. Ouais, j'ai vu, incroyable la photo. Venez, je vous fais une promo Twitch. Pour ceux qui ne savent pas, les promos, c'est que vous n'étiez pas sur Kick. C'est qu'en gros, une promo, je vais vous dire... Là, on est à 8h28. Admettons, je vais vous dire, si on atteint 11h, je monte jusqu'à... Je ne sais pas... Je monte jusqu'à 15h, par exemple. C'est ça, les promos. Vous voulez qu'on fasse des promos ? Ça vaut pour toute la soirée ? Il est 8h28. Si on atteint... Merci, Méli. Si on atteint 12h, sur le compteur, je monte à 15. Donc je vous offre... 3h. Ah oui, bah après... Après, oui. Je l'ai dit, si on va aux 24h, j'augmente jusqu'à 30h. Ça, c'est la grosse, grosse promo. Ok, elle vaut le coup. J'avoue que ça vaut le coup. Merci Asma. Voilà, comme ça, vous savez. Si on va aux 13h, on va... Je vous monte à 15h. À 12h, pardon. Si on monte à 12h, le compteur affiche 12h, je vous monte automatiquement à 15h. Si vous êtes on fire et qu'on monte à 24h, je vous monte à 30h en plus. Ça, regardez. Ah, non. De toute façon, je vais me call. Arr, arr, arr. Pourquoi ça me met ça, là ? C'est Mira. Ça a dessiné Mira. Oh là là. Desseins de Lucia. Incroyable. Incroyable. Il est tellement beau, son fauteuil, ça a sorti. C'est incroyable. Euuuh. Incroyable. Je vais me call... Attendez, avant, j'ai... Euuuh. J'ai trois montages à vous montrer d'Ophéia. Je vais vous montrer. Viens. A voir. A voir. Je vais te poser une question. Est-ce que... C'est un petit tapis des gens sur la peau plus haut ? Qu'est-ce que tu veux ? Moi, je fais un truc en... T'as guéle. Pourquoi tu te mets devant moi, grosse-tête ? Toujours avec Mira, Non, c'est grave. C'est grave. Merci à ça. Je vais me chercher à manger. Yeah, you want. Putain, mais tu m'aimes trop. Tu m'aimes trop. Mira, Mira, ta bosse là, ta meuf. Attends, j'ai fait une facture. C'est pas ma meuf. Ça va pas ou quoi ? Aïe. J'ai dit, c'est pas ma meuf. Je vais me peser. Grosse. Grosse. Attends, attends, j'ai fait la facture. La facture. Regarde-le comme elle est heureuse, elle a un petit sourire peut-être que tu parles avec lui, putain. C'est quoi ? J'étais dans mon rêve. Tu vois, tu lèves deux mois carrément. Ah, ça, 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 ça fait bien de me le rappeler, je vais le faire chier. Non, mais c'est grave. Ah, tu lèves deux mois carrément. Waouh. Ah, là, c'est plus une déclaration. T'as remarqué, tu m'espionnes, t'es jalouse. T'as vu ? Ok, j'arrive. Ah, là, là, les montages d'eau fée. C'est quoi, ça ? C'est avec les armes, ça. Allez, Didi, let's go ! Ok, ça, c'est quoi ? Ça va et toi, Baritas ? Oh ! Ophéia ! Comment ça va, ma petite Ophéia ? C'est trop mignon. C'est trop mignon ! J'aime trop. C'est trop mignon. Ophéia ! J'aime bien quand je le dis, ça me fume de rire. Je sais pas pourquoi. Je vais dans le Discord flashback. Johan ? Vas-y. Pas de nouvelles d'animaux ? Non, j'ai pas vu. Attends, quoi ? Qu'est-ce qui passe d'animaux ? Chut. Sur ficelle. C'est trop mignon ! Les deux poils sont nés. Mais putain, mais vous avez tous des trucs de fou, là, en ce moment. J'ai de la musique. Les gars, du coup, si on atteint les 12 heures, je monte à 15 heures. Parce que sinon, demain, ça va être la même merde, hein. Là, on va descendre. Demain, ça va être la merde, sinon. Là, on sait. Déjà, comment on sait ? Déjà, comment on sait ? Sur le corps. Voilà du dîme ! Mais quoi ? Ok, j'étais pas prête. Wow ! Wow ! Il manque... Il manque... Il manque 1h10 ! Ah ouais, ok ! Excusez-moi l'équipe ! Excusez-moi, Didine ! Ok ! Ok ! Elle s'appelle Lucia, je jure ! Merci Didine ! Voilà. Merci, merci ! Les gars, il reste 1h pour que je vous augmente à 15h, hein. Trop sur le corps. Elle est trop grosse sur le cœur. Trop dans le sac. Oh, c'est trop mignon ! Compensement... Pourquoi tu stresses ? Pour le sub Didine. Didine, elle a régal ! Incroyable ! Mais voie... Mais Didine ! Mais mon dieu ! Mais Didine, elle est bouillante ! Oh la 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 ! Il reste... Il manque... 7 minutes ! 7 minutes, il manque, les gars ! Il manque 3 subs, en gros. Ouah, 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 Didine ! Didine, elle l'envoie ! Incroyable ! Pourquoi elle est comme ça ? Mais qu'est-ce qu'elle a ? Mais qu'est-ce que... Madame ? Didine, un max de cœur pour Didine, s'il vous plaît ! Zolisse dans son big ! Elle dans son moto, on casse-nous ! Voilà, elle est énervée ! Les gars, il manque 3 subs ! 3 subs et je vous rajoute 3 heures ! C'est quoi j'habille ? Didine, incroyable ! J'ai mis mon nouveau chien ! Mais putain, mais vous avez tous des nouveaux animaux ! C'est l'été, ça ! C'est trop compliqué, j'arrête bientôt ! Mais Didine, elle vous a fait la promo à elle seule ! Didine, elle vous a fait la promo à elle seule, frère ! C'est... c'est incroyable ! Je vais augmenter, j'augmenter ! Le ciel le chat que je garde, incroyable ! J'ai eu mon nouveau chien ! Mais putain, mais ils sont trop mignons ! Incroyable ! Attendez, j'augmente du coup... On est à... 15h ! Du coup, 15h, ça fait 900... Les gars, on est à 15h ! Eh, si jamais vous êtes chaud bouillant... Si vous atteignez les 24, moi je monte à 30h ! Je vous en offre 6 ! Là, vous êtes tranquilles, 30h ! Si ça affiche 24 là ! Si ça affiche 24, je monte à... À 30h ! Si jamais, si jamais... Mais déjà 15h, c'est fou ! Merci beaucoup ! Eh ouais, Didine, elle va pas tout faire les gars ! Vous a déjà fait la promo à elle seule ! Faut pas stresser ma belle, c'est rien ! Non, dans tous les cas, je live pas tous les jours, parce que quand ce bâton va s'arrêter, je vais faire une grande pause ! Et ça fait augmenter les défis aussi en haut ! Voilà Méli ! Voilà ! Ça fait augmenter la barre des défis là-haut ! On doit être à Miami ! C'est ça qu'on veut, voilà ! C'est un peu tonique ! C'est un peu tonique ! Moi je l'habille ! Toi bien ! Je vais juste pas lui mettre la jupe pour l'instant ! Et ça... Vas-y la mouche là, elle est dans ma canette ! Voilà Manon ! Voilà ! Le train de live en plus les gars ! Vous êtes chauds ! Tain l'holoi ! Ah bah si, il y a une commande Sylvie ! Ha ! Mh-hm ! Ooooooh ! Incroyable comme ça ! Est-ce que j'enlève le hosteur ? Big train de live les gars ! On est à 2% du niveau 5 les gars ! Tu l'habilles pas comment ça ? Non je l'enlève pas ! En vrai, je l'enlève ! Je sais pas si je l'enlève parce qu'il est légèrement buggé ! Ça fait comme ça sans ! Comme ça elle est pas mal hein ! C'est mieux sans ! Et là ? Je préfère les pantalons noirs avec ? Avec ? Le pantalon ou le short ? Je pourrais bourrer, je fume mais je crème ! Pantalon ! Attendez je vais regarder si mes touches sont toujours les bonnes ! Les gars on est à 2% du niveau 5 ! Attendez ! Une note ! Je veux juste regarder ! Alors ! 1, ses bras croisés ! Ok ! Tu peux m'en dire le 2... 3... Ouais c'est ça hein ! Ok c'est bon c'est les bonnes touches ! 1% ? Oh 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 ! 1% ! Salut Nico, non t'es pas retard t'inquiète Je viens de lancer Là on a eu J'ai lancé une promo, si on attendait les 12h On attendait les 15h, du coup on a atteint Et là la prochaine, si on attend les 24h J'augmente à 30h Et ouais les gars C'est la jambe qu'il te faut Je crois qu'on sert c'est nous deux Je pourrais d'écouter ça En vrai je vais réécouter celle là Avant de mettre de la musique espagnole Parce que je l'aime Dites moi honnêtement si vous aimez bien celle là Les gars il reste 50 secondes Pour faire les 2% pour passer au niveau 5 La pécho elle nous joue de la guitare tu penses Je sais pas Je connais pas du tout son nouveau perso moi Vas-y Kizil Voilà Nico Qui fait passer le niveau 5 Let's go J'ai essayé cette tenue de Avec un short Oui j'ai essayé on m'a dit de mettre le pantalon Après j'ai pas essayé avec le deuxième short Attendez C'est qu'une sorcière Voilà Manon Let's go les gars Voilà Dark Ok mais quoi Ah les gars on est pas loin des 24 là Ça monte à combien d'heures là ? Merci Maurice Mais quoi mais Dark Mais Dark aussi a pété un plomb On est à 17h38 Waouh 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 Les gars Les gars des coeurs pour eux s'il vous plaît Dark qui vient se placer en deuxième position directement Bam Merci beaucoup Mello Je connais le coup La pélo Attendez Cherchez le short Moi à la base Vous me perturbez Bah après de base Je le mets avec la jupe Mais euh J'attends qu'elle soit encore plus euh Elle est pas encore assez euh Féminine Mais c'est qu'une sorcière C'est qu'une sorcière Oh mais j'ai ce haut là Attendez Je voulais grave le mettre lui Merde attendez J'ai de la D Je me refonds moi cela Mais pourquoi il est où mon autre short ? J'avais un autre short à la base Ah Je peux la mettre en full black En vrai Il y a un style Il me faudrait juste des chaussures noires Je la connais pas celle là ? Moi je veux l'autre que j'aime bien Celle là elle est incroyable Inverse noire En bas Full noire Et venez on va lui acheter des chaussures Venez je vais lui acheter des chaussures noires Pour être vraiment full noire Moi aussi je vous aime les frères Les frères on est à ça hein Des 24h 24h je vous offre 6h les frères C'est parfait Je regarde si j'ai des messages Non Je regarde si c'est bugué ça encore C'est bugué je pense Non Ok Ok c'est plus bugué si Go les 24h les gars Qui est chaud là Qui qui donnera les 6h offerts à la commu là Si on atteint les 24h On j'offre 6h On monte à 30h les gars Ça fait très longtemps qu'on a pas atteint ça Attendez je vais où là Parce que moi on me connait Ah bah là il y a le magasin de vêtements là En fait Mon cœur ils l'ont cassé Donnez encore J'ai pensé Si on va C'est Go les 24h Voilà c'est ça qu'on veut Go les 24h Je crois il y a celle là Ouais mais elles sont pas J'ai pas trouvé de chaussures noires Vous allez voir Voilà Dark Voilà mon troller Incroyable Incroyable Des cœurs pour Dark s'il vous plaît Il prend la première position On se fout Incrédible les dégrindés Ça rappelle aux fleurs Bah c'est juste je trouve que les chaussures noires Elles sont pas folles Bon on va rester comme ça je crois Je change mon pantalon J'aimerais bien trouver d'autres pantalons Mais Y'a y'a J'en trouve pas des fous Merci merci On est monté à quelle heure là Il manque 4h les gars Il manque que 4h les gars 4h et je vous offre 6h Oh la 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 A ce mois ci tu t'es fait Tu t'es fait Remplacer Ok Didine se bat pour la première place Elle remonte à 100 seums Voilà 21h23 les gars Il manque 3h30 Mais les gars attendez Je suis en train de penser là Attendez Regardez là haut Les gars Les gars Et les gars Mais Didine qui repasse devant Mais Didine Les gars on est au dernier palier Il manque 80 subs Même pas 79 subs Et on a fini La totalité Des paliers Ok Je vais te casser la gueule Encore Vous voulez redépalier Attendez On y est pas On y est pas Non on en parle plus tard Non mais dépalier J'en ai trop fait les frères On y est pas On y est pas Les gars Ça y est Je suis en trance Les gars On est à ça des 24h là Je vais vous donner 6h Je crois bien Si vous êtes chauds comme ça Avec le short noir Attendez Le noir je le prends déjà Parce que Voilà Celui-là Ça fait un gros cul là Celui-là Je l'ai trop vu Salut Kiwi Vous êtes des fous Merci beaucoup Mais Dark Dark il veut sa première place Les gars on les dépasse Les gars on les a passé Les gars on est à 30 subs 29 subs de passer De finir le palier Mais attendez Mais du coup Faut que je mette 30h là Mais les gars On était à 8h Après je vous abscise Je suis grave généreuse Mais je l'avais dit Je peux pas Je peux pas Je peux pas mentir Comme ça Mais je suis choquée Regardez-moi ça Les gars on est à 29 subs Des 10 000 Qui mettra le coup de grâce là Qui met le coup de grâce Je suis choquée Mais je pensais tellement pas Ce soir ça allait faire Un délire comme ça Mais wesh Je suis choquée Mais vous savez Si vous étiez chaud comme ça Sur kick Vous aurez gagné le double d'heure Parce que sur kick C'est 5 minutes Un sub 5 minutes Vous êtes des malades La vie d'oie C'est chiant Ce pantalon Il va qu'avec ce corps là Mais il faut Merde Je peux pas Ça met pas les tatouages Ouais mais je peux pas Merde attendez Wa 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 C'est vrai que sur kick À chaque fois Perrine Elle est toute seule Mais quoi Mais Dark Mais Dark Mais putain Mais quoi Je vais tout casser Les gars Il manque 4 subs 4 subs On a fini ilt Les bras où y'a pas les bras Non ça marche pas Y'a que celui-là qui va Demo Demo qui met le coup de grâce Les gars on est à 10 000 On est à 10 000 On est à 10 000 Écris ta soeur on a 10 000 Non gros Mystique Avant c'était tous les jours Après j'étais à l'hôpital Donc ça a changé De base on s'était dit Je reviens tous les jours à 17h parce que les gens sont pas là avant Et après ça dépend maintenant Parce que je fais en fonction pour arranger les heures à tout le monde Pour éviter qu'on perde du temps En gros je donne les heures aux viewers Et c'est les viewers aussi qui décident De quand je reviens Par exemple aujourd'hui ils ont voulu que je revienne à 21h parce qu'il est resté que 8h J'ai dit ok En gros voilà je fais au plus arrangeant Et après c'est pour les défis mais là y'a plus de défis là On est arrivé à 10 000 Y'a plus de défis là les gars Mais les gars vous êtes des malades Merci beaucoup Mais Dark il a pété un plomb C'est 247 les bras pour ce pantalon Attends Hein ? Bah ça a pété des plombs Hein ? J'entends pas Mais on t'entend plus hein Il va bien Il est KO La journée était giga longue Voilà ce qu'il a dit Je pense Journée de merde il a dit 247 les bras Et oui mais je peux pas Regarde Je peux pas parce que ça m'enlève tous mes tatouages Ça m'enlève tous mes tatouages C'est pas cohérent tu vois ce que je veux dire ? C'est trop chiant Rose on a le droit à des nouvelles promos Et vous voulez que je vous remette des promos alors qu'on est à 30h là ? Oui 36h et on va au 40 ? 37 37 et je vous off 3h C'est ma dernière promo et on va au 40 C'est ma dernière hein Y'a Willy qui te parle Je vais tout casser C'est ma dernière promo ok ? Si on va aux 37h J'augmente jusqu'à 40 Mais c'est bon après C'est bon vous Vous êtes des malades la vie de ma mère J'ai bien celui-là aussi Oh y'a mes petits trucs dessus Ouais Prends le en vert Allez C'était bas que je voulais moi à la base Parce que moi je le ferai sûrement jamais On arrêt Oh la regardez Oh la Oh la Oh la Putain mais me fais pas peur comme ça Bordel Bon est-ce qu'il y a Vargas ? Parce qu'en fait j'ai besoin d'Argas t'enculé Qu'est-ce qu'il y a jamais là ? Non c'est vrai comme ça c'est bien c'est bien c'est bien c'est la façon Non Je me suis brûlé quelques jours Je m'en peux plus Mais je dis Non Quel jour je me suis brûlé Ah Oui bien sûr C'était Michael Bah je t'emmerde Non je rigole Bon attendez C'était quand putain Juste lui mettre le short Baby s'il te plaît Baby bouge Avec le nouveau haut J'en ai de nouveau non Je l'ai pris en noir Ah je l'ai pas pris en noir Je le vais en noir Attendez Michael comme si j'étais Baby On m'appelle je réponds pas J'suis en chaud ce soir Red Bull en guise de liqueur Mon bisous Voilà Ouais Nico Ouais Maurice Les gars ma dernière promo Achète des lunettes Lunettes j'aime pas trop Les lunettes qu'il y a J'en ai pris pour mettre Au dessus de la tête de base Mais c'est pas trop Entre les mains Je pars pas en vacances les gars 22h30 je crois Au max de la maxence Attendez je teste un truc Merde Ça va pas être le même vert c'est ça C'est pas le même si Non c'est pas le même Ça fait bizarre ou pas En vrai si Ah pour le truc dédicat Je sais pas faudra en réfléchir ensemble En vrai ça fait bien non C'est bien non non C'est bizarre Ok Au max de la maxence Je vais pas mettre lui là Je vais mettre Je vais mettre mon haut noir Sinon j'ai mon jaune Que j'aime bien aussi Au max de la maxence Merde En route très bonne là France Yolo que j'aime bien C'est bien Attendez je comprends rien Redites moi qu'est ce qui était bien Il vient aujourd'hui Bosco Oui je pense Une double couleur Une i ça fait Pas lui Mais attendez Mais c'est les deux mêmes Si Ok Tenue vert Les deux vert Ça m'a remis à Ostar Donc ça avec Et ça avec quoi Avec quoi Avec un short Ou avec le pantalon vert Le pantalon Bavère Bavère Il est où Moi j'aime bien Comme ça J'adore J'adore Incroyable Ok 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 Attendez C'est les soirées de cité Je vais baisser Je vais baisser Pourquoi ça m'a mis ça C'est pas ça que je voulais mettre Il n'a pas une autre Il n'a pas une autre Paniche guitare Pas trop mal ça Voilà La mouche Baisse tes morts A vouloir boire ma canette Ok c'est parti Les gars je le répète une dernière fois Mais j'ai mis ma dernière promo en jeu Si on atteint Les 37 heures Je monte à 40 Je vous offre 3 heures encore Ça va et toi Margot ? Boulot boulot Mais je suis loin C'est allo ? Allo ? Oui c'est où ? Putain mais quand je t'appelle Il y a quelqu'un qui m'appelle Attends je te rappelle Oh Bisous anti-Willy Mon gang d'italienne Je vais pour jeter Pas au bon endroit Allo ? Si allo ? Tu es où ? Là je suis au palais avec Ah attends Je suis au palais avec Miguel et Pedro On se dit chat chez Iker Du coup j'ai appelé Iker Du coup là il y a Miguel Qui me redépose à l'aéroport Il peut venir me prendre au passage ? Mets-toi au niveau de la deuxième frontière C'est où ? Bah t'as la grille qui s'ouvre Euh attends je crois que je suis pas loin Je crois On va passer devant Donc si t'es devant On grimpe avec nous Attends là je suis à la maison Non il faut que tu fasses demi-tour Si t'es à la maison Quoi ? La grille c'est de l'autre côté de la maison Oh putain faut que je fasse demi-tour Parce que là il n'y a pas le passage Donc je vais passer dans l'eau Dépêche-toi parce qu'on arrive bientôt Mais attendez-moi Mais attendez-moi Dépêche-toi Attends-moi je passe dans l'eau Il t'en reste 5 secondes là Ouais bah c'est mort c'est bon Je vais me coucher Mais on t'attend Comment ça tu vas te coucher qu'est-ce que tu fais la dépressive là ? C'est bon T'as vu juste d'où là ? Ah je te vois courir en bas Ah bon ? T'es vu courir ? Je vais vous attendre là ? Ah la grille Remonte par la grille Oh mon skate-ball C'est ça la grille ? T'as 300 mètres de la grille et tu m'énerves à venir ? Attends c'est où la grille ? Là on est devant toi ! Putain c'est trop C'est là mais ! Oui bah j'allonge le skateboard Hola ! Hola hola ! Ça va bien ? Ok c'est ta meilleure Oui ça va ? Parce que c'est moi je ne sais plus Mais t'es vraiment une merde ! Bah non je ne sais plus aigri C'est bon j'ai fait du skateboard ça va mieux Bon d'ailleurs j'ai eu Kario au téléphone Oui ? Il a dit qu'on allait avoir plein de trucs à faire Ok Après j'ai eu Iker Il m'a dit je suis occupé de l'heure de repasser plus tard Ok Comme ça avec cette voix Et Padre il est où ? Je ne sais pas je ne t'ai pas appelé lui Ah mais c'est... Bah c'était Ezekiel ça ! Je comprends J'espère qu'il y a Granger parce que sinon... Mais... Attends ils ont mis la Grendale en noir T'as pas ? Attends je vais appeler Ezekiel Mais quoi mais pourquoi ils sont là encore ? C'est qui ? Il n'y a pas de Langer Ah oui ! Merci ! Gracias ! Pourquoi t'es là toi encore ? Pourquoi je fais le téléphone moi ? Bah oui mais t'as exactement la même tenue C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est ça c'est qui ? Mais vous faites quoi ici en fait ? Vas-y Réponds bâtard ! Ouais 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 quoi 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 ? Euh t'inquiète ! Mais vas-y viens on décale les matches ! Bah vas-y c'est ouvert ! Ah non on va fermer ! Et puis là de toute façon c'est toi qui a les clés ! Mais c'est où tout le monde ? Bah j'sais pas j'ai un truc sur mon tel en balle ! Tu fais un truc sur mon tel en balle ! Y'a pas de Granger ! Si ça va ! Si ça va ! Ça va on t'a croisé là ! T'étais avec le Huntley ! Ouais ! Y'a besoin d'être pour quelque chose ou pour vraiment tranquille ? Ok ! Ok j'appelle Fuentes ! Je suis Fuentes ! Si Fuentes c'est Ezekiel qui m'a dit de t'appeler ! Je vais rentrer les chiens et j'ai fermé la porte ! Bah ça va et toi ? Vas-y j'arrive à tout de suite ! Ouais ! Ok d'accord ! Ouais bah alors du coup j'y vais direct ! Euh... j'ai pas les clés ! Ouais ! C'est bon ! C'est bon ! Ok ! D'accord ! Ouais d'accord ! Ok vas-y c'est bon ! C'est noté pour moi ! Ouais ouais j'ai capté ! Oui bah oui oui ! C'est mort du coup ! Ouais ouais ! Ouais c'est noté ! Vas-y bah on va essayer de faire ça alors ! Bah j'ai juste pas les clés ! C'est tout ! Là le message il est devant moi mais... T'as un doute des clés ? Ah ouais je suis à l'aéroport ! Voilà ! Voilà ! Comment est-ce que c'était ? C'est bien lui le messa non ? Bien et tout ! Euh le messa c'est... Oui c'est celui-là je crois ! Non mais euh... Non c'est pas celui-là le messa ! Celui-là c'est bien le nôtre ! Si si c'est ça le messa mais... J'ai pas sûr que ce soit le nôtre en fait ! Euh... Tu sais où il l'avait laissé papa la dernière fois ? Non ! Je sais pas si c'est lui ou pas ! Ah si si non ! Bon ça va à peu près où ça ! Euh... Mais en fait je sais pas où elles sont nos voitures ! Elle est où la mienne ? Euh... Ça je saurais pas lui dire à ta place ! Ça c'est pas la mienne ! Ah bah non 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 je sais pas ! Mais elle est où la mienne ? Vous en avez fait quoi de la petite verte ? J'ai rien fait moi ! La petite verte ! C'était quel modèle la petite verte ? C'était une euh... Ohlala ça c'est Mathéo et sa coachie de Kéké ! Je sais plus c'est quoi le modèle ! Euh... Oui mais si t'as pas le modèle ça va être compliqué ! Ah je sais plus c'est quoi ! Mais y'a la Glendale c'est bon ! Oh ! Maman foie ! Hola hola ! Salut Gara ! Salut Gara ! Salut Gara ! Ça va un truc noir la Glendale ! Ça fait bizarre de te voir avec les cheveux rasés quand même ! Par tout hasard t'as pas les clés du messa ? Lucia tu me trouves moche comme ça ou pas ? J'étais pas connu avec les cheveux longs je crois ! Non merde j'ai donné mon... Si ! Ah si mais tu les avais pas longs ! Tu les avais juste euh... Si un peu plus long mais pas long non ! Ouais mais là dis moi ! Et mira put*** je dois te faire de la facture toi ! T'as les sous ou quoi hein ? Euh... Ouais flamme non je peux... T'as appelé le mec là pour ton bâton ? Euh... Mais c'est en forêt il n'a pas les clés ! Appelle-le ! Appelle-le ! Et bah y'a pas les clés ? C'est bon ? C'est bon ? Euh... J'ai pas vu tout lui ouais ! Parfait c'est lui ! Si vous trouvez un gars qui soigne dites le mot en urgence ! Appelle Tullio il est pas là ? Bah il est pas là il est pas là il est pas là ! Qu'est-ce que je vais me dire ? Bah de merde toi ! Bah où ? Faut qu'on aille sur Alès ! T'es pas allé ? Bah il est pas là ! Bah il est pas là ! Mais tu veux pas lui envoyer un message parce que je pense il va venir hein ! Bah ouais mais je sais quoi hein ! Non un message ! Il t'a dit hier que TAP il avait... Moi j'ai pas son tel hein ! C'est des zinzins les gars ! C'est vrai c'est qu'il faut qu'on se dépêche FANTASIMADI donc ! Pourquoi ? Parce qu'en gros euh... Là avec les cavacs ils vont aller faire péter des trucs sur Alès ! Et ensuite ils vont rentrer sur Caillou ! Et il faut qu'on soit sur Alès quand eux ils sont sur Caillou ! Pour qu'on ait un Alibi pendant qu'ils négocient avec ceux de Alès ! Faut qu'on aille sur Alès maintenant ! J'ai rien compris ! Oui bon bref faut qu'on aille sur Alès quoi ! Faut qu'on soit sur l'entrée d'Alès avant pour qu'ils aient en Alibi ! Non faut qu'on soit sur Alès toute la soirée ! On ne peut pas être un Alès Caillou ce soir ! Ok ! Voilà ! Bah vas-y écoute hein ! Mais faut qu'on se change ! Bah j'entends ! Bah oui ! Ah putain ! Faut qu'on déguise là ! Bah après on va là on était tout le temps masqué quand on est avec le... Oui mais ils vont nous le connaître ! Bah comment ? Bah parce que euh... Faut pas qu'ils aient la balance ! Bah après euh... Même quand on est déguisé on a pas droit de se changer ! Bah c'est du coup on se fait passer pour des gens pro ! Y'a même toi qui m'appelle ! Si ! Ouais ! Ouais t'es où ? Voilà ! Bah je suis au centre aussi ! T'es où au centre ? Ouais je te vois je suis là ! Allez parfait ! Tiens vas-y fais moi la facture ! Allez je te fais ça ! Allez hop la terre ! Hop ! Parfait ! Bon bah super ! Bah écoute si t'as besoin tu me dis ok ! Ah non ! Ouais pas de soucis vas-y ! On s'chaîne plus tard ! Allez bonne soirée à toutes ! Y'a une facture de quoi que t'as fait ? Pas pour la maison ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ok ! Oh y'a la milice ! Voilà ! Oh Damien ! Tu viens de nous fouiller bordel là qu'on fasse ça ! Mais je crois que les frontières de l'autre côté sont fermées ! Bah ouais ! Mais en tout cas faut qu'on aille sur RLS là donc ! Ne dis rien sur ma tenue ou je te tue ? Pour quoi ? Parce que j'étais TSMAT ! Bien sûr ! Je sais pas pourquoi tu les fouilles ! T'es sûr c'est fermé de l'autre côté ? Bah je crois ! Bah écoute on fera demi-tour si jamais c'est fermé ! Mais c'est fermé de l'autre côté ! 100% ? Bah allez ! 100% ! Ils ont forcé le barrage de l'autre côté ! Ah bah super ! On va faire pareil ! Allez, à tout à l'heure ! Mais préparez-vous à vous faire tirer dessus ! Ouais tranquille ! Bah pas tout l'autre, tranquille hein ! Ah oui bah on est obligé de toute façon ! Ok ! On devrait faire mourir par le carrière ! Mais on allait plus très bien y aller par le bateau ! Ah bon ? Et t'as un bateau ? Bah on en vole un ! Où ça ? Dans ta mère ! J'en sais rien moi ! Si Pointless il m'a dit prends le message ! C'est pas pour rien ! Comment on se déplace après sur RLS ? Allez explique moi ce qu'on doit faire ! On doit démarcher des clients pour leur vendre des graines ! Et là on est tant d'autres gens ! D'accord ! Donc en gros on est les envoyés du scientifique ! Ah oui il y a une voiture de Cops ! On est les envoyés du scientifique ! Mais pourquoi on fait ça alors que... Maintenant on sait qui sont les terrettes ! Bah non on ne sait pas ! Bah si vu qu'ils ont tous suivi euh... Oui d'accord ! Mais c'est pas tous pour les graines ! Là ils veulent qu'on fasse ça exprès uniquement pour ça ! Parce que y avait pas... En plus y avait pas tout le monde avec Leostine ! Et en plus tu dis on sait ! Ah ouais y avait qui avec Leostine du coup ? Bah y en avait plein ! Wesh ! Wesh ! Vous ferez grave vous êtes à contre le sens ! Vous m'avez fait peur ! Qu'est-ce que vous faites là ? C'est normal qu'il y a la policière qui arrive à tour la voiture ? Attends... J'ai le numéro de Damien ou pas ? T'as pas le numéro de Damien ? Non ! T'as pas le numéro de Sades ? Non ! Bon j'ai pas le numéro 1 ! Il y a les les ont déjà vu là ! Pas trop ! Si Mira ! Il y a 3 voitures de LSPD qui arrivent sur la frontière de Chaos ! Tu peux prévenir Damien ! Mais là ça veut dire que c'est sûr qu'on va se faire le contrôle ! Vas-y ! Mais non ! Tu sais pourquoi ? Voilà pourquoi ! Donc là tu viens de passer, forcer la frontière alors qu'il y a deux tanks ! Quoi ? Bah on est toujours en vie non ? Ça va ? Bienvenue sur Los Santos ! J'ai déjà venu ! Alors par contre je te préviens d'un truc du coup parce qu'on va pas faire comme papa on va pas être con d'accord ? Si jamais y a les flics qui arrivent, y a pas de... On s'arrête parce qu'on a rien à s'en reprocher ! Comme il a dit Kario on est deux caillots donc apparemment on est des caillots ! Mais si oui ça je suis d'accord ! Mais bref ! Le seul problème c'est qu'on a un MESA ! Et le MESA il est immatriculé Caillot ? Euh non ! Il est immatriculé Philadelphie ! Ok euh... Ah attends ! Non il est immatriculé San Andreas ! Bref ! Ok ! Mais déguise toi déjà ! Oui ! On va venir nous t'acheter de départ ! Parce que je sais plus c'est quoi maintenant ! Je t'appelle comment devant les gens ? Je sais pas ! Tu veux qu'on t'appelle comment ? Je sais pas ! Tu veux t'appeler comment toi ? Comment qu'on m'avait appelé la telle meuf ? Je sais plus ! Maria ? Je sais plus ! Pas le bas ! On va ! Trouve un autre nom ! On va ! Trouve un autre nom ! On est censé être quoi ? On est censé être quoi ? Les Italiens ! Non ! On n'a pas de nationalité précise ! Ok ! On se fait après ! Ah si je crois que c'est... Non non ! Nous on s'en fout nous ! En vrai je crois que je vais garder mon chapeau c'est mieux ! Ouais c'est bien avec le chapeau ! Je sais pas mais non ! Quand j'ai toujours ce chapeau et que je veux le mettre sur caillot je vais pas me mettre ici du coup ! Voilà ! Je me fais appeler Alba et toi Roméo ? Non ! J'aime pas Roméo ! Bah je sais pas ! Moi je me ferais appeler... Appelle-moi... Javier ! C'est Dieu l'a dit là ! Oh la la ! Bon ! Appelle-moi... Appelle-moi... Attends j'ai réfléchi ! Attends je vais te trouver... Euh... Tu vas m'appeler... Putain mais j'aimais bien Ravier ! Ouais... Ok, Ravier ! Et... Non Pierre ! Tu sais quoi on va prendre le prénom de quelqu'un d'autre que vous connaît ! Appelle-moi... Appelle-moi... Appelle-moi Miguel ! Miguel ! Ouais ! Et... On habite où ? Euh... Pfff... Je sais pas... Tu vas habiter où ? Je sais rien ! Je connais pas trop la ville ! Au pire ! On dit pas où on habite ! Ah si ! Vous nous demandez ! Bah on dit que c'est personnel ! Qu'on dit pas ! On est pas... On est pas dans une rue ! Je te rappelle ! On est envoyé du... Du docteur... C'est quoi son place déjà ? Du prof... Du professeur ! Comment il s'appelle déjà ? Allo ! J'en sais rien ! J'en sais rien ! Bon on dit qu'on est envoyé du professeur ! Qui fait des expériences d'accord ? Sur les graines etc... Et on connaît pas son nom ! C'est super ! Il a pas une voiture à voler ! Il est pas là Diego ? Ah non ! Il est pas là Diego ! C'est parfait ça ! Tiens ! On va voler ça ! Hop ! Voilà ! Parfait ! Ah ! Il grimpe ! Parfait ! Ah ! Attends ! Je sais jamais... Ok ! T'as pas fermé ? Non 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 ! Si je l'ai fermé mais... Hop ! Vas-y Faustine ! Mon fait d'artifice ! Ok ! Bon ! Donc en gros là... Maintenant il faut qu'on démarre des gens ! Donc en gros on a deux possibilités ! Soit on fait notre vie tranquille et on essaye de voir ! Soit on y va carrément au culé et on va directement voir les gens pour leur proposer ! Mais je comprends pas ! Est-ce qu'on doit... C'est sûr qu'on doit avoir un lien avec le professeur ? Oui ! Parce qu'il avait... Ah oui ! On est venu avec Diego la première fois ! Il y a déjà un groupe qui nous a vu avec lui ! Donc maintenant on peut plus changer la version d'histoire ! Ok ! Que Diego il nous avait demandé de rien faire ! Oui mais on s'en fout là ! C'est Fuentes et Cario qui m'ont dit de le faire ! Oui mais par rapport à son point à lui je parle ! Oui d'accord ! Sauf que bah sachant qu'il y a un groupe qui nous a déjà vu ! On peut pas faire marche arrière maintenant ! Sinon si on invente une histoire pour chaque groupe ! Déjà d'une on va pas s'en sortir ! Et de deux on va être cramé en trois secondes ! Parce qu'à tout moment il y a un groupe qui dit Ouais j'ai vu les envoyés du professeur ! Ils m'ont proposé des graines bleues ! Et un autre tu vas dire ! Ah bon bah moi non ! Ils m'ont dit qu'ils étaient nanani ! Tu vois ce que je veux dire ! Si je suis d'accord mais... Donc c'est trop tard maintenant ! Pas des yeufs ! Donc tu préfères quoi ? Qu'on y aille au culot ? Ou qu'on y aille tranquille ? Déjà faut qu'on se mette au point qu'est-ce que tu vas dire ? Si on va aller voir au culot là ! Tu vas aller voir du lundi quoi ! Bah on se le dise ! Bonjour j'ai des graines de coq à vous proposer si ça vous intéresse ! Ok ils vont dire euh... Ils vont te demander depuis quand d'où ça vient ? Bah bah j'improvise ça maman ! Tu sais où on va aller tu sais quoi ? Tu sais où on va... C'est que si on se fait cramer... On risque de mourir ce soir t'es au courant ! Encore plus avec ce qui s'est passé ! Donc c'est pour ça faut pas juste dire j'improvise ! Faut faire un vrai plan ! Non c'est nul ! Bah vas-y je t'écoute ! Bah je sais pas c'est toi qui veut faire ça ! Bah tu veux faire quoi alors ? T'as une autre idée ? Bah déjà moi je trouve... Le problème c'est que... Il a jamais démarché des gens... Professeur Mekouille... Et maintenant nous on y va... D'un coup... Et il suffit qu'il soit là un jour où on est pas là... Et qu'il dise autre chose... Faut tout le monde dans la mail ! Tu vois ce que je veux dire ? Je veux que je t'en ramène à Kario peut-être ! On va te faire foutre... Ah bah tiens y'a Kario qui m'a... Si ? Allo ? Si ? On est sur Los Santos ? Si ! D'accord ! Vas-y on fait comme ça ! Bah en gros y'a Fuentes qui nous a envoyé pour faire la mission... De truc ! Ouais c'est ça ! Bah après ouais si t'as besoin tu m'appelles et on est là ! Vas-y ! A tout à l'heure ! Hop ! Qu'est-ce que t'as dit ? Il m'a dit ok vous êtes sur Los Santos ? Fais des Stasi on va avoir besoin de vous là-bas ! Attends on va faire bruler des trucs après ! Mais je sais pas ! C'est pas ce que tu disais tout à l'heure ! Mais pourquoi ? Stop ! Vas-y maman ! Bref ! Euh non ! Eux ils vont faire des trucs ! Mais je sais pas si on va aller avec eux ou pas ! Parce que nous si on va avec eux ça va être cramé du coup ! Ou alors faut qu'on se masque et tout ! Tiens 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 ! Non sérieux ? Non mais ça va c'est bon il m'en veut ! Je suis venu mettre de l'essence ici ! J'ai cru que t'allais là-bas ! Bon on peut après hein ! C'est déjà un démarché ! Déjà est-ce qu'on sait qui a besoin des graines ? Non ! A part ça il faut démarcher des clients ! Non mais je veux dire nous de base on sait qui en veut à part les Austin et... Non ! Et qui était venu ? Les autres ! Les italianes ! Et... Et c'est tout ! Ils vont tous venir dans ma loin ! Bon vas-y au niveau que tu l'oses par-dessus ! Bah écoute vas-y hein ! Si tu veux faire ça ! Mais si on meule ce soir toi-là maman je suis de la conscience ! Mais pourquoi tu veux qu'on meule ? Parce que tu te dis même pas il faut un prix, il faut un truc, il faut ci, il faut ça ! Mais un prix de quoi ? Bah des graines peut-être ! Mais on l'a déjà ça le prix ! Bah c'est combien ? C'est 2800 les cents ! Voilà et moi et moi je suis pas au courant ! 28 euros ! Voilà toi tu y vas, moi je suis au courant de rien, je suis assez faite du truc, tu vas comme un boulet, on va se retrouver là-bas, moi je parle pas hein ! Bah je pensais que tu t'avais écouté la dernière fois ! Et quand ça ? Bah quand on y était avec Diego ! Et n'importe quoi quand on y était avec Diego, il a parlé mais moi j'étais pas dans le truc, c'est pas moi qui j'ai... Mais quand on y était il a pas que par là on a fait la livraison ! Oui bah euh... Oui mais le truc c'est que toi t'as récupéré les sous, pas moi ! Donc toi tu savais c'était quoi les prix ! Mais non il a pas récupéré les sous ! J'ai juste écouté ! Si ! Non c'est papa qui a récupéré ! Oui bah bref moi je savais pas le prix ! Par exemple tu veux aller quelque part faire les vendeurs alors que je suis au courant de rien ! Merde ! C'est quoi ? Bah je voulais descendre ! Pour payer ce qui est l'essence, l'essence c'est cher ! Mais tu vas où ? Bah j'attends qu'on fasse un topo et si tu veux savoir d'autre ! Bah je sais pas là, juste imaginons vas-y ! Tu viens me voir, tu veux me vendre tes trucs là ! Bah vas-y je t'écoute ! Ah tu veux que je te vende des graines ? Hum ! Hola hola ! Comment vous allez ma petite dame ? Non mais bref, à où est l'essentiel ? Ah bah non mais avant d'aller à vous celle ! Faut qu'on soit sûr que tu es intéressé ! Mais je m'en bats les couilles ! Oui ça va je suis intéressé ! Est-ce que tu es intéressé ? Oui dis moi tout ! Bon ! Alors du coup ce qu'on peut faire c'est qu'avec le professeur il est en train actuellement d'essayer un nouveau composant pour un nouveau type de graines et on pourra seulement avoir une livraison sous plus que ça vous intéresse ! D'accord ! Et comment c'est à quel type de graines ? C'est à dire ? Des graines de cocaïna ! D'accord ! Et vous pensez avoir un stock quand ? Bon je suppose, il n'y aurait pas de date précise ! Mais je vous rappellerai très vite ! Ok bon bah c'est bon hein ! Je sais pas ce qu'ils vont te poser d'autres comme question de façon ! L'improvisation ! En plus t'es bonne pour faire du théâtre ! Pourquoi tu paniques ? Tu paniques pas ? Je panique pas ! J'ai juste peur qu'on se fasse choper étant donné qu'on vient de se faire attaquer par tout ! Mais choper par qui ? Mais on sait jamais ! C'est des gens qui ont voulu nous attaquer il y a deux jours ! Mais ils savent pas qu'on est de caillots ! Oui mais il suffit qu'on se fasse cramer à qui ? Mais par qui ? Qui à part Caillot fait des graines ? Bah... Bah nous ! Voilà ! Mais du coup, nous, on arrive, tout beau tout rose d'un coup, on propose des graines ! Alors qu'ils ont failli nous rafale nos maires ! Parce que Diego ça fait... Oui mais ce que je veux dire c'est qu'ils peuvent vite faire le lien ! Tu vois ce que je veux dire ? Si on se fait cramer... Et bah on va se manger une rafale dans la gueule ! Bref, dans tous les cas faut qu'on le fasse ! Oui bah vas-y ! Mais je veux juste qu'on... C'est pour ça que je voulais juste qu'on fasse un topo ! Qu'on y avait pas comme des trous du cul ! Oui... C'est vrai ! De toute façon je vais faire preuve d'image et je vais faire ton assistante avec un bloc-notes ! Voilà ce que je vais faire ! Vas-y ! Euh... Bon faut qu'on trouve des gens maintenant ! Le truc c'est que j'aurais bien pris le numéro des autres qu'on avait vu mais c'est que Diego qui l'a ! Attends ! Ah peut-être que le numéro est là ! Attends ! Ah Mira te rappelle ou pas ce qu'on est allé voir avec Diego la toute première fois sur LS ? Ouais ! T'as son numéro ou pas ? Tu peux me l'envoyer ? Vas-y parfait merci ! Nickel ! Mira il m'envoie son numéro à la meuf qu'on a vu ! On va déjà commencer par elle d'accord ? Parce que elle elle avait dit qu'elle allait nous fournir des clients ! T'as rappel ou pas ? Oui mais le truc c'est que... Donc ouais... Enfin elle on sait déjà qu'elle prend ! Mais elle elle a pris elle ! Après est-ce qu'elle va nous donner des noms ? Bah c'est ça ! Si elle peut me donner des noms et du numéro c'est parfait ! 0038... T'appelles ou j'appelle ? T'appelles ! T'appelles ! Je vais attendre parler ! Ok c'est parti ! Voilà madame ! Notepad ! Je me présente vite fait ! Je m'appelle Javier ! Je ne sais pas si vous vous rappelez il y a de ça quelques jours, on avait eu une rencontre, vous avec le professeur vous vous rappelez ou pas ? Voilà ! Par rapport aux graines etc... Je vous rappelle... Si c'est ça ! Exactement ! Actuellement il est pas là ! C'est pour ça c'est moi qui prend le relais entre guillemets ! On avait convenu entre guillemets comme un accord par rapport aux clientèles ! Est-ce que par hasard vous aurez des noms à nous fournir ou des numéros qu'on pourrait contacter pour potentiellement des futures transactions ? D'accord ! D'accord ! J'ai peur de ne pas danser ! Putain ! Ah ! Actuellement non ! Il y a que vous pour le moment ! C'est ? Parfait d'accord ! Est-ce que par hasard vous avez potentiellement des noms qui pourraient être intéressés qu'on pourrait aller voir pour le démarchage ? Oh non ! Non ! Ok d'accord ! Y'a pas de soucis ! Bah écoutez vous avez mon numéro ! Moi c'est Ravier ! Et puis bah ils vous laissent me rappeler dès que c'est bon ! Parfait madame ! Passez une bonne soirée ! Je fasse un truc ! C'est passé comme de l'eau de roche ! Bon ! Ok elle va me rappeler pour des noms ! Maintenant euh... En vrai qui fait de la cocaïne ? Faut que je bloque tous ceux que j'ai délaisse dans mon numéro parce qu'on aille les voir ! Tu m'entends pas ? Je parle pas dans le jeu ! Lui par exemple ! Hum... Bon 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 ! Si on va le voir il va me cramer ! Et il faudrait euh... Il pourrait être intéressé ici ! C'est bon ! Donc 0.038... Je vais noter son numéro ! Non je mets pas le mot d'avion parce qu'il suffit qu'on nous appelle ! Pourquoi t'as pas donné de nom ? Mais t'as pas écouté ? Mais j'entendais pas ! Mais j'ai bien en parler ! Bah non ! Ok ! Attends deux secondes ! J'ai une autre sonnime juste ! Euh... Elle m'a dit que pour le moment elle avait pas fait un reau de démarchage ! Et du coup elle m'a rappelé dans la soirée quand il aurait son président pour euh... Pour me donner s'ils ont des noms de gens intéressés ou pas ! Bah le truc c'est comment on reconnait qu'elle a été fait de la cocaïne ou pas ? Bah le truc c'est qu'on sait que certains oui ! Et du coup... Ça nous sert à rien d'aller les voir vu qu'on le sait déjà ! Bah par exemple oui les Austin ça sert à rien ! Bah oui ça sert à rien ! Euh... C'est qu'il y avait un mec qui avait appris pour euh... Et on l'avait proposé de niquer les Austin pour les faire passer ! Hein ? En gros il y a un moment quand ils étaient sur le pont... Il y a un mec qui a appris euh... Je sais pas c'était lequel... Il nous a appelé bref il a dit euh... Oui est-ce qu'il y a moyen de négocier pour le passer et tout ! Et il leur avait dit ouais si tu veux passer faut que tu nous braques un Austin ! Ah les Grimm ! Voilà donc eux je pense que... C'est pas si... mais je pense qu'ils font non ? C'est possible t'as pas peur ! C'est possible du coup ! Du coup il y a les Italiens... Oui ! Mais en fait là ce que je comprends pas c'est pourquoi on fait ça ! Bah pour savoir qui a trahi le cartel ou pas ! Bah enfin... De moment ils ont tous voulu nous raffaler la gueule sur un pont bon... Mais ça ça veut rien dire parce que ça a pas de rapport avec la coque ! Bah oui mais du coup ! S'ils sont capables de venir faire une guerre à Caillot alors sachant que nous on travaille à Caillot et qu'il y a leurs graines à Caillot ! Tu penses vraiment que si quelqu'un leur propose des graines au même prix ils vont y aller ? Mais ils font une guerre à la milice parce qu'ils ferment les frontières ! C'est une guerre de gouvernement pas une guerre contre les cartels ! Bah c'est pas ça que disaient les Hongrois ! Mais... Les Hongrois ils ont dit aussi qu'ils étaient pas contents parce que les graines parce que si ! Non ! Ils disaient qu'ils avaient pas de matières premières ! Certes les graines ça en peut en faire partie ! Mais en gros ils ont pas de matières premières parce que la milice ferme les frontières ! Et en gros ils se font fouiller et tout ! Mais c'est surtout pour l'alliage anti-tan et tout qui râle je pense ! D'accord ! Je sais pas ! Mais c'est pas une guerre qu'ils ont fait au cartel ! C'est une guerre qu'ils font à Caillot donc nous ça m'intéresse pas ! Mais après ! Même si demain là on va en voir un ! Et on... Il dit oui oui je vais vous prendre des graines ! Bah euh... Dans tous les cas euh... C'est faux ! Bah dans tous les cas on est les seuls fournisseurs de graines ! Non on est pas les seuls ! C'est qui les autres ? Bah je sais pas ! On est pas les seuls fournisseurs de graines ! Bah je sais pas ! Sinon y'aurait déjà toute la ville avec nous ! Oui ! Mais c'est pour ça ! C'est pas plus intelligent de chercher qui sont les autres ! Ou plutôt de chercher qui va chez les autres ! Mais c'est pas possible de trouver qui sont les autres ! Tu vas faire comment ça ? Bah... C'est en trouvant... C'est en trouvant qui va ailleurs que tu trouves le fournisseur ! Bah regarde ! Parce que... Si tu sais qui va ailleurs... Si tu vas voir n'importe qui ils vont jamais te dire qui est leur fournisseur ! C'est normal ! Mais t'as pas écouté en fait le plan ! Mais par contre attends ! Mais par contre si... Si au lieu de se faire passer pour des gens qui ont des graines ! On se ferait passer pour des gens qui cherchent des graines ! Peut-être qu'on aurait plus les noms qu'autre chose ! Pas forcément ! Bah là ! Là ! Là ! On se fait passer pour des fournisseurs ! Les gens on va aller les voir ! Ils vont jamais nous donner le nom d'un autre fournisseur ! Attends mais attends ! Mais c'est pas notre granger ça ! On a pas le seul granger hein ! Mais on cherche pas un fournisseur ! T'as pas écouté tout le plan ! Oui on cherche les gens qui vont ailleurs ! Oh oui ! Mais du coup ! Là on va aller les voir ! Ils vont nous dire non t'inquiète on a déjà notre fournisseur ! On saura même pas euh... Qui sait du coup c'est nul ! Mais c'est parce qu'on sait qui passe par nous et qui passe pas par nous ! Oui ! Mais du coup ça... Enfin ça reste qu'on saura pas quand même qui est le fournisseur ! Mais on s'en parle de l'autre fournisseur ! Bah tu viens de me dire ! Parce que c'est en trouvant les gens qui vont chez les autres fournisseurs qu'on trouve les fournisseurs ! Oui ! Parce qu'en faisant ça tu peux mais l'autre fournisseur on a rien à foutre sans soi ! Ok ! Nous ce qu'on veut c'est ceux qui ne passent pas par nous ! Ok ! Salut Evan ! Mais après le plan c'est une fois qu'on arrive à avoir tout le monde avec le faux truc du professeur ! C'est que pourquoi on se fait passer pour un fournisseur ? C'est parce qu'après on va faire un rendez-vous avec toutes les têtes ! Sauf que si t'es un chercheur de graines et pas un fournisseur ! Bah t'appelles et tu fais un rendez-vous ! Le mec va te dire je m'en bats les couilles ! Alors que là quand t'appelles et que tu fais un rendez-vous ! Vu que t'es quelqu'un d'important pour lui ! Il va venir ! Tu vois ce que je veux dire ? Mais là tu vas où ? Là je me cache juste ! Qu'est-ce qu'il y a là ? Euh... Oh ça peut être... Ah mais nous il sait déjà qu'on est là-bas ! Euh... Et du coup après ouais on fait leur rendez-vous et après ils veulent les péter tous sur leur rendez-vous ! En gros pour faire ça, il faut qu'on arrive à démarcher les gens ! Pour avoir assez de groupes qui sont avec le professeur ! Pour faire un gros rendez-vous avec toutes les têtes ! Hum, ça y est j'ai compris ! Et se garder les débouls ! Bref, du coup les Grimm, euh... Ils sont du nord je crois donc ils sont pas là ! Si je dis pas de bêtises ! Il n'y a pas une rume de moto dans le coin par ici ! Bon d'ailleurs, je viens de la réaliser mais j'ai dit que je m'appelle la Réalise ! C'est une ravière à la main ! Enfin donc c'est plus nique ! Ouais ! Et euh... Comment je veux dire ? Mais là euh... Là ils vont peut-être nous demander si euh... On porte un nom, on se fait appeler comment ? Ouais ! Je sais pas ! Bah euh... Parce que tu sais, généralement quand tu rencontres quelqu'un, ils te disent un peu... Quel business tu fais ? Etc... Bon ils vont nous demander un nom ! Et bah on fait des... On fait des graines de coke ! Et notre nom ? On est avec le professeur mais on a pas de nom précis ! Oh ! Oh ! Oh ! Pordel ! Tu viens de me foncer dans un mot ! Pardon ! c'est moi il vient de nous prendre pour bah je crois bah c'est pas je viens pas de foncer dans le montage c'est lui qui vient me foncer dedans mais apparemment bah il a l'air d'aller hein c'est vraiment super bien moi nous on a fait un 3 6 mais lui apparemment je sais pas ça c'est là où les bachers j'ai pas le numéro des grimes le truc c'est que si je demande à amiral me le donner il faut forcément qu'on les trouve pas passer par quelqu'un sinon je peux pas dire et non les loups parce qu'il faut pas qu'ils sèchent que c'est lucia si j'appelle l'akim il va savoir que c'est moi le numéro au pire sur les réseaux tu peux pas trouver quelqu'un un mec qui a posté une photo manteau là tu vas trouver sur le réseau quelqu'un qui a une photo avec un cuir ça te donnera pas le numéro bah si mais au moins si on a le nom on peut demander après aux gens c'est bizarre genre on est des producteurs de graines et on cherche les gens sur l'instagram mais ça ils le savent pas oui bah ils vont te demander comment tu es je le dirai pas je dirai que je l'ai trouvé par quelqu'un ils vont te demander qui arrête d'être débile et bah je dirai un mec au pif c'est comme ça qu'on va se faire comprendre que qu'il y a un truc qui va pas parce qu'il fait qu'il demande au mec au pif bah vas-y tu poses trois questions c'est un bruit de fou bah parce que mais parce que tu fais les trucs comme ça en mode freestyle alors qu'on va se faire péter le cul mais fais les choses intelligemment au minimum genre c'est débile même moi je te poserai la question alors que moi je suis conne d'accord et bah bah même moi je te cramerai là bah non comment si bah parce que tu me dis le numéro tu l'as eu d'un mec je te demande qui tu vas me sentir un nom au pif d'accord mais Darius comment bah Darius j'ai pas son famille bah oui bah déjà bah déjà là tu parais suspect si tu me sors le blaze d'un mec que je connais pas bah oui d'accord et alors bah voilà mais tu vas pas être suspect genre tu connais toute la terre mais le but c'est d'être carré mais si il a son numéro c'est forcément qu'il le connaît en douille mais pas du tout j'ai des numéros de gens ils ont même pas de bien mais parce que toi t'es débile regarde la meuf là je l'ai appelé j'ai eu son numéro par Mira et oui mais si elle te demande qui c'est qui t'a donné le numéro tu pourrais dire Mira bah non je dirais le professeur bah voilà mais parce que là ça marche mais si tu dis le numéro de quelqu'un que tu connais pas et qu'il appelle et que cette personne dit j'ai jamais donné ton numéro et bah là t'es cramé tu passes pour un menteur t'es pas fouté hein t'es en train de me rendre fou j'ai envie de rentrer moi j'ai envie de dormir mais c'est de la logique mais on s'en bat les couilles arrête de et bah fais ce que tu veux vas-y c'est bon tu me casses les couilles tu veux faire le t'es tout le bête la vie de ma mère t'es bête voilà vas-y fais comme tu veux fais ton plan de débile et vas-y vas-y fais ce que tu veux rigole mon plan de débile il marche non mais ce que tu comprends pas c'est que en fait réfléchis deux secondes prends en compte que là on risque notre vie d'accord toi tu y vas en mode pas les couilles comme si t'allais acheter des pommes mais c'est pas peur c'est que faut réfléchir quand tu fais un plan en douille mais on risque notre vie pour quoi ? pour rien du tout excuse moi d'avoir des émotions toi t'en as pas écoute t'as peur de rien vas-y vas-y scobar qu'est-ce que tu veux ? y'a pas de peur de rien on risque rien tu fais des plans ils sont débiles les débiles et bah c'est quoi vas-y fais-le au lieu de poser des questions non c'est bon c'est bon c'est bon allez allez est-ce que tu veux c'est bon ça m'a gavé la prochaine fois je vais même pas avec toi mais tu fais grave genre bah fais-le le plan je m'en bats les couilles louise fais ce que tu veux je m'en fous donc à un moment j'essaye oh c'est bon ça y est ça y est parle au volant si tu veux me parle pas et fais ton plan de mail ton plan d'enfant de 4 ans là heureux mama t'es pas partie dormir faire un plan entre frère et soeur c'était pas forcément la bonne idée bon y'a la vie là c'est normal frère elle elle sait que genre s'ils se font cramer c'est sa vie et la vie de son petit frère qu'en jeu elle la laisserait en haut hasard c'est normal c'est pas ça non attends mais c'est qui qui m'a dit qu'il allait dormir je crois que c'était mama aussi mais c'était une autre je vais le daron là pour le remettre un peu je sais pas ce qu'il fait Bosco je sais pas ce qui m'a dit qu'il faut il y aduit ça il y a Non, il est pas en vacances, ça y est, vous avisez. Il joue pas ? Pourquoi tu me l'as pas dit ? Pourquoi il joue pas ? Pourquoi tu me l'as pas dit ? Merci beaucoup. Merci. 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 Hello ? Tu es où ? Au sud. Tu as repris la voiture ? Non. J'en ai volé une autre. J'ai volé une. Je suis où ? J'ai arrivé au casino. Je le tourne dans le nord après ou pas ? Je sais pas du tout. Je vais voir les gars d'une bastarde. Ah, je suis baisée. Baisée, elle a disparu. Baisée, elle a disparu. Baisée, elle a disparu. Baisée, elle a disparu. Non, je l'aurais déjà fait. C'est pas ce bordel ici. C'est pas ce bordel. 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 Bah non. C'est pas ce bordel. 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 Mais non. Bah je la joue comme ça. Elle a jamais fait d'illégal de sa vie. C'est un seul truc. Mais voilà. Mais c'est pour ça que j'ai joué en mode elle, elle te, elle te prend de haut. en mode mais n'importe quoi t'es malade oui mais parce que t'as gratté un numéro à l'hôpital oui mais du coup tu peux dire qu'il t'a demandé le numéro non juste que je trouve le mieux le lait sur un star par contre cette playlist de musique avait incroyable on va voir je vous l'avoue parce qu'il m'entend pas alors ça lui on m'avait fait peur vous allez bien ça va bien non non je marche je viens de me disputer et je suis j'ai besoin de marcher peut-être ça vous voulez pas qu'on vous dépose que pour un an c'est très gentil merci d'accord fait attention quand même à la route 1 merci bonne journée au revoir attendez je vais aller pisser de toute façon et là ouais force je vais aller pisser vite fait je vais la mettre là je vais aller Merci. 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 Tu as rien loupé? Merci. Qu'est-ce que vous dites ? Sous-titrage FR ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je viens de me disputer avec mon frère Putain mais... Quelle origine toi ? T'as un accent prononcé Italienne On se connait peut-être Black Vanguard ça te dit quelque chose ? Non pas spécialement Non Mon frère Ouais ouais comment il s'appelle ton frère Javier Mais c'est carrément espagnol ça Non ? Je te demande ça à ma mère Ok bah écoute... Vas-y bah... Vas-y force hein ! Vas-y bah euh... Bonne chance Bonne soirée Moi c'est pas bon que je sois là hein Vous avez vu ou pas ? Comment moi ils me reconnaissent direct Non mais ils m'ont pas reconnu mais ça m'a dit euh... On s'est pas déjà vu quelque part Mais par contre premier degré euh... HRP je sais pas qui c'est hein Ah yo ça va ? Ça va et toi ? Comment ça se fait que tu marches euh... J'étais en colère T'es en colère ? Bah tu faisais quoi ? Je me suis disputée Avec qui ? Mon frère Ah merde c'est qui ton frère ? Ravier C'est qui Ravier ? Bah mon frère T'habilles où ? Dans le sud Ah ouais merde là c'est loin là Non mais ça va après je marche On va venir me chercher ça Bah ça marche Bah fais gaffe à toi hein Merci Tu t'appelles comment ? Alba Alba comment ? Pourquoi ? T'es de la police ? Non je les déteste les cops Bah... Comment ça tu déteste les cops ? Pourquoi ? Bah parce que c'est des connards Bah faut pas dire ça il te sauve la vie Alors ? Ouais on va dire ça hein Je préfère me faire emprisonner que de me sauver la vie hein Hum... C'est pas si tu fais des bêtises Bah non il m'accuse de quelque chose que j'ai pas fait Bah t'as fait... C'est quoi qui t'accuse ? Il m'accuse de meurtre Un gars que je connais même pas Tu mets moi en notre famille les gars Et tu es sûr que tu l'as pas fait ? Ah bah je suis certain hein Partout Je t'ai dit le gars je le connais même pas C'est même pas le coup il ressemble Non pas le chanquer les gars Ok Bah voilà Et c'est quoi ? Et c'est quoi qu'ils te disent ? Pour le dire que c'est toi ? Bah en gros ils disent que c'est moi et tout Ou qu'ils ont des preuves Sauf que du coup les preuves ils ont la même montré Et puis euh... Y'a pas de suite Ok Enfin bref Vas-y big up à temps hein Moi c'est Ace en fait là bas Ok Je vais bouger La rue Le problème qu'il y a c'est que les gens ils font des... En fait moi j'ai une voix Bien à moi entre guillemets mon accent est bien à moi Et du coup c'est... Voilà quoi C'est ? C'est où ? Ah je suis à LS avec Miara et tout D'accord On bas sur les côtes On a posé des grimes pour les rejoindre, pourquoi ? Bah parce que je suis toute seule depuis une heure dans le nord Et je marche et y'a la moitié des gens qui me rencontrent Qui font des allusions comme s'ils se rappellent de moi Bah oui bah je t'ai proposé de venir mais tu m'as pas répondu Tu m'as rien proposé, tu t'es barré de la voiture Louis D'accord bah je t'ai proposé de venir, tu n'as pas répondu Ah bon ? Tu es parti de la voiture Louis, on était tous les deux, tu es parti ! Bon... D'accord Tu veux que je vienne te chercher ? Oui ! Bah on va mettre un pause Lui il est mort dans le film hein Après c'est peut-être euh... C'est une coïncidence qu'ils disent ça mais... C'est pas grave J'ai sur une chaise, j'ai l'impression qu'on se connaît. Merci. 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 Je change de tenue. C'est à la voix, c'est pas la tenue parce que sur Caillou je m'habille pas du tout comme ça. Mais faut que je reste comme ça parce que si je m'habille normalement comme je m'habille à Caillou ici, ils vont comprendre que je suis Caillou. Hum, pourquoi t'aimes pas le bruit qu'elle a jeté ? Oh, merde. C'est les Black Vanguard. C'est bien, Demo. Mais vous avez tous un feu d'article ? Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Mais arrête-toi à la pause. Envoyer une pause pour que tu viennes à la pause. C'est pas bougé, je fais pas comme toi. Oh putain, c'était sûr ? Allo ? Tu fais où ? Bonsoir. Vous voulez qu'on vous accompagne ou pas ? Non, c'est bon. Ok, ok. Merci. C'est où ? Dans la route, plus loin. Ah, viens ? Bah non, viens toi. Droite. Dépêche les Grimm, ils m'attendent. Bah si tu parles sans moi, laisse moi juste le temps de rentrer dans la voiture. Je vais parler avec Grimm du coup, c'est bon ? Euh... Il y en a un. Ouais ? Mais il me connaît pas sous cette apparence. T'es d'accord, mais t'as déjà vu ? Bah il m'a dû me voir en photo, quoi. Ouais, bon bah alors c'est mort, faut que tu te caches alors. Après je peux être masqué, hein ? Bah non, c'est trop bizarre, pourquoi moi je dirais démasqué et pas toi ? Bah pourquoi à chaque fois qu'on fait des trucs, on est masqué et pas les autres ? Parce que avec le cartel, oui, mais là regarde quand on était avec le professeur, on était pas masqué. Après je pense pas qu'il me reconnaît, hein ? Ouais mais bon madame, je veux être sûre. Là tu t'en fous. Bah euh... Sinon je reste dans la voiture. Ouais mais ça reste très bien de rester dans la voiture. Non, je te dépose juste un peu un petit avant, et tu prends des photos. Ok ? C'est le pied le truc. Pourquoi ? Pourquoi tu veux que je prenne des photos ? Bah parce qu'ils ont demandé de prendre des photos. Qui t'a demandé de prendre des photos ? Bah Fuentes. Et prendre des photos, pourquoi ? Bah pour avoir des preuves. Et ça prouve rien d'avoir des photos. Bah si, ça prouve qu'ils ont fait un rendez-vous avec moi. Si jamais demain nuit quoi. Mais dans tous les cas, enfin on sait que tu dis la vérité, y a pas besoin de... D'accord, mais après c'est... Bah je veux bien, mais ça c'est pareil, je me fais voir, c'est éclamé quoi. Oui bah, moi je... Entre te faire voir directement et dire... Et attends, parce que... Quand j'étais sur la route, j'ai croisé des gens là, les Black... Eux, ils ont été grave bizarre avec moi. Pourquoi ? Bah parce que j'ai parlé, ils m'ont dit, tu as un accent vachement prononcé, on se connaît. Ouais bah, change un peu ta voix quand on est ici. Enfin, change ta voix... Nan mais je veux dire, essaye de moins accentuer les mots. Là c'est mieux ! Comment ça ? Bah t'entends pas ? Non. Là. Ah là j'entends. Nan bah c'est toujours accentué, essaye d'avoir un accent un peu moins prononcé. Oui, bonjour. Ouais voilà, comme ça. Mais non. Ah peut-être pas à ce moment-là non plus hein, regarde un petit peu de... C'est trop dur. Pourquoi ? Bah parce que... Moi j'y arrive hein. Bah d'accord, bah moi non. Au lieu de rouler tous les R, t'enroules 1 sur 3. Je les roule pas de base. Bah si là tu viens de le faire. Jusque pas. Bref, j'ai plus d'essence. Comme tu le sens écoute. Mais là, s'il y en a qui t'as déjà vu là c'est sûr que ça fait tout tomber à l'eau là. Parce que bon, t'as rien sur la tête quoi. T'es reconnaissable comme jamais. Oui bah je sais pas. Ils font quoi les autres ? Ils font une transacte d'export. Bonsoir. 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 Bonsoir messieurs d'hommes. Aïe. Vous allez bien ? Très bien et vous ? Ca va super, quoi de beau ? Ah pas grand chose hein, on se promène, on se promène. Bah pareil pour moi. Eh bah super, bonne promenade alors à vous. Bah pareil pour vous. Attends, attends, on va monter. Ouais c'est bon. T'as conduit sinon. Non tiens vas-y. Ok. Allez à bientôt ! Ouais je vous suis. Hein monsieur ? Si ? Attends juste 30 secondes. Si ? Ouais. Et vous êtes accompagné une demoiselle on est d'accord ? Oui. Ok, c'était juste pour savoir. J'ai pas très bien vu à travers les vitres. Et ravi de vous connaître monsieur en tout cas. On est pas de même. Ils sont tous chelous comme ça. Bah il va pas rien faire, ils nous discutent juste avec nous. Bah pourquoi ils demandent si t'es accompagné ? Bah parce qu'il te voit dans la voiture. Bah s'il me voit pourquoi ils demandent ? Bah je pense que juste tu as trouvé ça bizarre qu'ils ne disent pas un mot quoi. Si j'ai parlé. Bah t'as rien dit. Si je dis bonjour. Ah bon t'as pas entendu. Du coup c'est pour ça que ça fait un peu suspect. Enfin pas suspect mais ça fait juste 3 quoi. Bon tu veux venir du coup ? Tu le sens ou tu le sens pas ? Au pire je me mets dans le coffre hein. Parce que moi personne je le sens pas hein. Au pire je me mets dans le coffre ? Ouais parce que connaissant les gens j'ai peur que vraiment je le sens grave par que tu viennes. Enfin tu connais quoi. Même si t'as vu qu'en photo bon on sait jamais. On va mieux te repris dans. Oh je sais c'est parti ça va bien 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 ça va bien. J'ai un deuxième rendez-vous et je suis là. Genre vraiment t'inquiète. Bah comme par hasard. Eh lui. Arrêtez. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Salut. Vous allez bien ? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir super. Attends mais attends mais attends. Mais t'as même pas besoin d'avoir d'armes frère. Oh le coffre. Deux secondes il finit son appel. Mais il est fou. Oh y'a pas de chose. Mais il est bourré frère. Tu déposes. Tu déposes garage. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir messieurs vous allez bien ? Ça va et vous ? Ça va et vous ? Ça va super. Bon. Je me permets de vous contacter. On s'est jamais rencontés. Je vous connais pas plus que ça. Je vais pas vous le cacher. En gros actuellement je suis entre guillemets nouveau sur le business. Tu es qui ? Je me présente. Je m'appelle Ravier. Je vais voir cette équipe du professeur. Non mais c'est une blague là le truc de professeur là par contre. Pas du tout non non. Professeur de quoi en fait c'est quoi le truc du professeur ? En gros c'est un chimiste. D'accord. Voilà. Et en gros actuellement il n'y a pas vous cacher. Je vais être froid et vous directement. Je démarre des gens parce que je cherche la clientèle pour des graines de cocaïne. J'ai eu par vent et écho que vous pouviez être potentiellement intéressé. Enfin pas vous mais j'ai entendu le nom green. Oui. Voilà. Moi je vais être avec toi. Moi je ne les utilise pas mais si je les récupère je les revendrai. D'accord. Il n'y a pas de soucis après vous en faites ce que vous voulez. Mais dans ce cas là le business il est comment ? C'est quoi ? Il consiste à quoi ? Bah vous me faites une commande, je vous lis vos graines. Et vous les faites à combien ? C'est 28$ la graine. Donc à part Z200 ça fait 2800 et plus vous en prenez moins c'est cher. Euh... C'est un peu cher à la suite non ? Moi c'est mon tarif en vrai. Vous voyez comme vous voulez mais... Mais tout ça là. Là tu me vends un business etc mais... En gros ça tu vas le proposer à tout le monde. Oui voilà. Bah en gros je le propose aux gens qui sont intéressés. Ouais mais... Moi je suis intéressé mais par euh... De l'exclusivité vous voulez c'est ça ? L'exclusivité c'est ça. D'accord. Bah ça après on peut voir. Après si t'as... Je pense que vous allez m'apporter. Si on peut s'apporter quelque chose en commun. Pourquoi pas voir on peut négocier après. Bah écoute euh... Je pense que si t'es venu nous voir c'est que tu connais un minimum euh... Un petit peu. J'ai eu des vent sur vous. Comment on a l'agé. Exactement. J'ai eu des vent sur vous. Je vais pas vous cacher j'ai eu des vent sur vous. Suite à... On va dire... Au petit désagrément qu'il y a eu récemment. Euh... Au niveau de la frontière. J'ai eu des échos sur vous. Donc voilà. De bons échos du coup je suppose si t'es venu. De bons échos. Hum hum. En fait le problème c'est que... Nous actuellement... On est à la poursuite de beaucoup de fantômes. Et ça commence à être très chiant. Ca fait des partenaires on a besoin. On veut des partenaires existants. Avec l'honnêteté. Et les gens qui ont confiance en nous. Donc on peut faire confiance. Ca veut dire qu'il faut qu'on se connaisse un minimum. Et là on est prêt à faire du gros travail. Et du travail propre. Bien sûr. Je comprends. Je suis d'accord avec vous. Euh... Mais du coup... D'accord. Si t'as entendu si t'as eu vent de nous. Par rapport à l'histoire du pont. Tout le soir d'un année. C'est que t'es de l'autre côté de la frontière toi. Pas du tout. Moi je suis ici. Comment tu... Comment t'as eu... Les gens y parlent beaucoup. Je saurais pas vous dire qui ni comment. Mais en tout cas beaucoup parlent de cette histoire. Et vêtement est ressorti. Y'a pas que vêtement. Il y a des ressortis. Oui. Les graines. Avec un caillot. Non. Non. C'est justement les chimistes. Les graines. C'est nous-mêmes qui nous les faisons avec notre chimiste. C'est pour ça que c'est le professeur. Ça vient du Venezuela. C'est importé. Et on a notre propre chimiste qui produit ici. Ok. Moi je contacte uniquement les groupes avec qui j'ai envie de faire du business. Avec qui je pense qu'il y a une potentielle brèche entre guillemets à saisir. Par contre ce que vous avez dit de confiance ça va dans les deux sens. Et vous n'avez pas forcément envie que vous parliez de ça à tout le monde. T'as proposé à qui ? Bah... Pour le moment il y a uniquement les Diamond Dogs qui sont au courant avec qui je travaille. Ohlala. Merci pour ton business chef. C'est très sympa. Un business qui va couler dans pas longtemps ça nous intéresse pas trop. On vise le long terme. Non mais c'est pas le business des Diamond Dogs c'est le mien. Oui mais le fait qu'ils soient dessus déjà c'est de la merde. Ils sont pas dessus si après vous me montrez par A plus B qu'il faut pas que je travaille avec eux. Il y en a personne ici en gros. D'accord ok ok. Ça je vais comprendre. C'est des Diamond Dogs c'est des petits. En gros eux ils m'achètent c'est ce que je vais vous faire comprendre. Ils vous achètent les graines ? Exactement. A mon avis eux tout ce qui les intéresse c'est enfin... Si... Il n'y a pas de soucis vous pouvez gagner de l'argent sur eux ça c'est... Je peux pas vous l'interdire. Mais... Eux produirent de la cocaïne ? Non. Non non je suis trompe. Il peut faire du crack avec. Avec les graines de cocaïne ? Moi ils prennent juste les graines et c'est tout. Après ce qu'ils en font comme vous vous me prenez les graines parce que vous en faites j'en ai rien à foutre. Mais avec les graines tu peux faire de la coke et... Bah écoute chef t'as l'air d'être quelqu'un de sérieux. Ce que je vous propose moi dans un premier temps pour créer une confiance vous faites une petite transaction. Je vous montrerai que je peux faire ça rapidement carré sans aucun problème. Et voilà. Après à vous de voir. Mais... Comme on l'a dit, nous ce qui nous intéresse c'est l'exclusivité. Après l'exclusivité ne veut pas dire que vous vendez moins de câbles. On peut la redistribuer pour vous. Bien sûr je comprends. Bah tu n'as pas de soucis comme j'ai dit on peut voir. Si c'est une proposition intéressante pour moi et pour le professeur je ne dirais pas non. Bah ça peut être intéressant du coup vous serez moins confronté directement. Vous serez moins visible. Ce sera beaucoup plus long de remonter jusqu'au bout. Et qui dit nous proposer un business exclusif dit avoir les graines bastards à peu près bien évidemment dans sa poche. Le jour où vous avez des problèmes, le jour où vous avez besoin de faire du sale boulot. Je comprends, ça peut être intéressant. Après bien sûr vous savez, je ne suis pas tout seul, il faut que j'en parle de mon côté. Oui bien sûr. Mais on pourra rencontrer ce chimiste ou pas ? Oui bien sûr. En vrai chef. Il est juste pas là ce soir mais oui. Regarde ce que je vais te proposer. C'est... Moi je te propose du concret. Je n'aime pas si tu veux que je te fasse une transaction pour la confiance. Je n'aime pas Toulouse-Santos veut qu'on s'occupe de leurs transactions. On dit Grim ça fait des années on s'occupe de ça. Protection, transaction, convoi. Je pense qu'on a fait nos preuves sur ça et il n'y a pas de sérieux galères par rapport à ça. Maintenant, parle avec ton professeur. Attends, excuse-moi. Oui, il n'y a pas de sérieux. Allons. Tu l'expliques qu'on veut l'exclusivité et qu'une note du coup égale, on les revendra aux gens de Los Santos. Si c'est possible. Bien sûr ça, il n'y a pas de sérieux. C'est comme ça que vous restez discret et on fait le sale boulot un peu pour vous. Après, certes, vous toucherez un petit billet dessus je pense. Oui, il faudrait que l'on se mette d'accord sur les termes du contrôle entre guinées. Mais ça, vous verrez directement avec lui. Moi, je suis l'intermédiaire. On est messager, je démarche les clients et après c'est avec lui que vous gérez. Et là, ce soir, on n'est pas là. Demain, je vous en fais part. Et je vous re-contacte à la soirée. On peut juste attendre que le conseil ait fini pour qu'il finisse la discussion. C'est lesquels qui étaient venus faire le match de foot à Caillou ? C'est quoi, numéro 10-22 ? Ça sent bon. C'est Sergent Darma Kim. Du coup, je te disais, Javier, c'est ça ? Oui. Parle avec ton professeur. Je disais, les grimes, je ne t'aime pas. Nous, ça y est, le Santos ne m'intéresse plus. En gros, si vous avez le potentiel de nous faire passer une étape suivante avec des exclusivités et tout ça, comme vous avez l'entre-demain, ça vous convient. On aimerait bien vous rencontrer demain. Demain ou après-demain, c'est pas précis. On ne va pas vous courir derrière non plus, évidemment. Mais en attendant, est-ce qu'on peut prendre des grimes en attendant ou pas ? Oui, bien sûr. Si vous en voulez, moi j'en mange pas. Je parlais à mon sergent pour voir si ça nous a été étudié. Ouais, on peut avoir un petit truc quoi. Vous avez un gros stock ou pas ? Pas énorme. Parce que je vous avoue, c'est compliqué à avoir comme entière actuellement. Mais je peux vous en foutre une grosse. Là, tu en as combien en stock ? Il faut que j'aille vérifier, mais je dois en avoir 100 voire 200. Tu m'as dit combien ? Tu m'as dit 28 dollars la graine ? C'est ça. Bon, on prend 200. Si t'as 200, ça fait 5000 et quelques. Ok, je sais pas si je pourrais vous défendre ce soir. Je vais voir et je rappelle au premier objet pour vous dire comment ça vous fait. Dès que tu peux. Dès que tu peux. Mais voilà. En gros, je pense que tu as compris un peu d'autres trucs. Sache que voilà, je pense qu'on va pas vous décevoir. Et bien évidemment, voilà. Apparemment, votre chimiste, je pense que c'est pas que la coke. Enfin, je sais pas s'il fait que de la graine de coke ou quoi. Mais voilà, sachez que pour s'ouvrir à d'autres business et tout, les Graeme Bastard, c'est le meilleur pion à jouer sur le Santos, je pense. Ok, bah c'est noté. Je vous en fais par demain et je vous le contacte. Vas-y, parfait. Pas de soucis. Je vous dis. Vas-y, bonne soirée. Oh pétard. T'as entendu ou pas ? Allo, tu es là, t'es morte ? Si, je suis là. T'as entendu ? J'ai entendu quoi ? La conversation, tu les entendais par nous ou quoi ? Si, si, oui. Oh pétard. Oh tiens, heureux truc. Attends, je vais te faire sortir un petit peu plus haut, deux secondes. Attends, dis-toi bien. Oui, c'est ce que je fais, je retourne dans le sud. 200 par contre, on pourra pas les faire ce soir, 200. Quoique, attends. On en avait récolté combien, la dernière fois ? Hein ? Je sais plus. 100, on faisait 25 chacun. Oh merde. Si, c'est super long. Mais après, on peut très bien faire Jol. Il y a eu un petit souci hier, voilà. Je lui dis entre 100 et 200 de toute façon. Vas-y tiens, vas-y grimpe. Je lui dis que j'avais entre 100 et 200. Donc au pire, si je lui dis que j'ai que 100, il me prendra peut-être 100. Ok, je vais appeler Fuentes. Je vais le prévenir. J'ai noté un peu. Ok, parfait. En gros, ils veulent pour le vendre et ils veulent l'exclusivité. Ils ont dit quoi. Si Fuentes, c'est Louis ! Comment ça c'est qui ? J'ai de bonnes nouvelles à t'apporter en plus. La mission paye ses fruits. Par contre, écoute bien, c'est un gros truc. J'ai rencontré les Green Bastard. Les Green Bastard veulent 100 graines ou 200 lames. Là, maintenant. Ils veulent 200 pour le 5 000. J'ai dit que j'allais voir mes stocks. Ils veulent 200 graines pour 5 000 là, maintenant. Je lui dis que j'étais pas sûr que j'allais voir. Par contre, ils veulent autre chose. Ils veulent du coup rencontrer le chimiste. Donc Djigo là. Je lui ai dit qu'il n'était pas là ce soir. Et ils veulent qu'on signe un contrat d'exclusivité avec eux. Qu'on les fournisse en graines. Pour qu'ils revendent à tout OLS. Pour qu'ils revendent sur tout le Santos. Voilà. Je fais quoi ? Je continue la transaction comme on avait fait avec les Diamond ? Ok, je continue la transaction. Ok, vas-y. Mais attends, quoi ? Tu veux m'envoyer des gars ? Ouais, t'inquiète, on va les finir. Quoi ? T'inquiète, on va les finir. Mais attends, mais si tu fais ça, ça nique toute ma couverture directe. Ecoute, soit tu pousses, en fait là je t'explique. On est en otage des Corleone. On va prendre la fille. Ok. On va prendre d'autres... C'est pas con qui d'autres on va prendre. Attends, il y a la fille, Corleone et de la famille d'Austin. Pas d'Austin, mais l'Austin ne sont pas là apparemment. Ok. La zone roue, moi là, avec la couvergure qu'on a, je pensais à des marchés beaucoup plus de gens pour qu'on sache qui vraiment nous travaillé ou pas. Mais le truc, c'est que s'ils t'envoies des gars là avec nous pour choper les grims, notre couvergure c'est fini, donc la mission à l'est, ça s'arrête là. Après, dis-lui, moi c'est chaud déjà. Ok, bah je vais essayer de leur dire qu'ils chopent des grims avant... Ouais, si tu veux, ouais, mais faut pas qu'ils soient vus avec nous. Ok, ok, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, on fait comme ça. Vas-y. Allez, à l'heure. Non mais après, s'ils chopent des grims et qu'ils leur disent, ouais, vous prenez les grims à quelqu'un d'autre, t'es cramé avec. Mais je pense pas qu'ils sont le con, ils vont pas faire ça. Je sais pas s'ils les pètent, là. Là, ben là, non mais là, ils veulent des otages, plein de gens. Là, je pense qu'ils ont des cordeones, Austin... Mais qu'est-ce qu'il faut, en fait ? Ben, je sais pas ce qu'ils font exactement. Mais moi, c'est tendu, hein, moi... Mais pourquoi t'es tant connu que ça sur LS, toi ? Mais je suis pas connu, c'est que, je sais pas, apparemment, ma voix, elle revient à l'oreille de tout le monde. Ouais, mais c'est chiant, ça. Sans plus, la mission, elle est incroyable, en vrai, j'aime trop. Euh... Ouais, mais ça casse les couilles ! Vas-y, les gens ! Vas-y, change ta voix ! Genre, je sais pas, fais autre chose, au pire ! Ben non... Ah si ! Ça y est, tu sais pas faire d'autres voix, une imitation ! Ben non ! Euh, mais comment ça ? Ben non ! Ben non ! Mais putain ! Ben... Ben, pas vrai, c'est comme tu le sens, en vrai, ça me fait chier, si tu viens de plus, mais... Les Daimons, là, c'est ceux qu'on a vus ! Les Daimond Dogs, c'est les tout premiers qu'on a vus ! Et eux, ils m'ont dit, euh... C'est eux qui m'ont dit, euh... C'est eux qui m'ont dit, ouais, ta voix, elle me dit quelque chose, on s'est pas déjà vu ! C'est les Daimond Dogs, ils ont dit ça ? Hum... Ah bon, ben alors oui, c'est normal, j'en ai... Mais non, mais t'as pas parlé, pourtant ! Ben non ! Ben alors, ils font grave les mecs ! C'est grave bizarre ! Ben oui, t'as pas dit un mot ! Après, ils t'ont peut-être reconnu à la tenue, mais... Non, ils m'ont peut-être vu ailleurs ! Parce que j'ai pas reconnu ceux qu'on avait vus, hein ! Ben ils t'ont vu où ? T'es déjà allé sur Los Santos ? Ben non, pas sans toi ! Ben alors ? Ben c'est peut-être, ils m'ont vu pendant... Je sais pas... Ben non, ils peuvent pas, ma vole ! Hop, beaucoup de temps ! Euh... Ouais ! Ouais, ouais ! Faut que j'appelle Ezekiel pour savoir où ils stockent les graines ! Et qu'on sache combien en... Ah, il y a carré... Si ? Si, excuse-moi, j'ai pas vu ton appel, tu m'as appelé ? Ah si, mais c'était tout à l'heure, c'est bon, j'ai fait avec Fuentes du coup ! Ben allez, c'est très bien ! J'ai des bonnes nouvelles, je sais pas s'il t'as dit ! Vas-y, dis-moi toujours, j'ai un peu de temps là ! Les Grim, du coup on les a rencontrés ! Ils veulent prendre 200 graines là maintenant ! J'aurais dit que j'allais voir des stocks, c'était pas sûr ce que j'avais ! Et ils veulent qu'on signe un contrat d'exclusivité pour qu'on soit leur fournisseur et qu'ils revendent sur tout LS ! Ça, ça se négocie ! Et pour se faire, il y a des prérequis à avoir ! Non mais là, je parle pas du cartel, là je parle de la mission LS ! Là on est les chimistes ! Je sais, je sais ! Il y a des prérequis qui existent ! Oui oui ! Ne t'en fais pas, je suis au courant ! Donc là, on rentre sur le caillot ! Je vais voir avec Ezekiel si on a des graines ! Faire la première transac avec eux pour être sûr qu'ils prennent et qu'ils ne trahissent ! Et après, pour le truc d'exclusivité, il faudrait que j'attende Diego parce qu'il va rencontrer le chimiste ! Ezekiel, viens voir ! Viens voir Ezekiel, deux secondes ! Ouais, demande-lui si on a des graines en stock ! Tu mets, on a des graines en stock ou pas ? Alors vraiment, il nous en reste, on l'avait récolté en plus la dernière fois ! Au pire, ils viennent, ils les récoltent d'eux-mêmes ! Ils ont le terrain ! Euh... Ouais ! C'est pour les grimes ! Il va le prendre 300 ! Si on fait ça, euh... Ah, eux du coup ! Attends, alors je les... Coucou, c'est nous ! C'est qui ? C'est euh... C'est Louis, c'est... Ah ! Mais accélèle pas ! Mais il était pas devant moi ! Pourquoi on roule pas ? Laisse-les passer, c'est bon ! Attends, on arrive Cario, là on arrive... Oui, je n'arrive pas, on arrive, non mais... On arrive sur Kayo ! Le truc, c'est qu'on peut pas les faire venir sur Kayo ! Parce que j'aurais dit qu'on était délaisses ! Je lag ! C'est ça qui lag ! De quoi ? Non, non, même pas ! En gros, c'est nous les chimistes et c'est nous on en fait les graines ! C'est ça ! C'est ça, c'est ça ! Donc en gros, nous, là on va les récolter au pire ! S'il y en a pas en stock ! Vas-y ! Vas-y, on va faire ça ! Vas-y, on fait comme ça ! Allez, hâte à l'heure ! Bon, bah les graines qu'on avance en stock, ils les ont vendues ! Putain ! Donc il faut... Corser un peu, mais 100 ça va être... Mais ça, on va mettre 8 heures ! Ah oui ! En plus, ils veulent 200 hein ! Oui mais non, mais je vous dirais que j'en ai 100, il faudrait qu'on en ait 100 au moins ! Allez, Karim, il me rappelle ! Si ! Allez Grim, on a eu un rendez-vous entre le nord et le sud, au niveau... Juste à côté des vignes ! Ils étaient posés à une maison ! Ouais ! On était vers une maison, voilà ! Il y a... 5-10 minutes ? Ouais, à peu près, grand max ! Et ils avaient un rendez-vous avec quelqu'un d'autre, là, apparemment ! Voilà ! Euh... Ouais mais non, mais 100, impossible ! On pourra jamais faire 100, c'est pas possible ! Bah, à deux, c'est long ! Bah, à deux, ça va ! Ouais, mais le truc, c'est qu'ils sont tous sur l'est, les autres, du coup ! C'est ça qui pète les couilles ! Viens, on va en récorder un peu ! Il faudrait qu'on essaie d'en faire au moins 50, donc si on en fait 25-25 ! On va en récorder un peu ! Euh... À la limite, parce que j'aimerais bien que tu viennes carrément avec moi, mais j'ai peur qu'ils te reconnaissent vraiment ! Ah, pour le moins, ils vont me reconnaître ! Alors, vu la réaction de ceux que j'ai croisés et que je connais même pas ! Ah, mais c'est pas normal ! Si t'as jamais vu... T'as jamais vu, ils peuvent pas te reconnaître, c'est pas possible ! Oui, mais tu sais, par exemple, y'en a qui sont venus faire du foot, y'en a qui sont venus... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais... Ouais, mais entre... Enfin, ceux qui sont venus faire du foot, c'est pas les Grimm ! C'était les Latin Kings ! Oui, mais enfin, voilà, je veux dire, y'en a certains qui peuvent me reconnaître à ce moment-là ! Y'avait pas que des... des Latin Kings, hein ! Y'avait des gens qui venaient voir le match ! Ouais, c'est vrai ! Pour ça, c'est dangereux ! Bah, mais le truc, c'est que... On fait comment ? Tu viens masquer, du coup ? Mais si tu viens masquer, ça va être bizarre ! Après, je peux être dans les coffres et noter, mais le truc, c'est que... Ouais, mais c'est nul ! En vrai, j'te dis, il faudrait vraiment juste que tu changes de voix, et limite, tu te mets une grosse perte de lumière ! S'il te plaît ! Bah, j'te dis, accent, tu montes ton accent ! J'arrive pas ! Alors, c'est baiser... Le truc, c'est que... Alors, tu peux aller voir Roken Rook, dans ce cas-là ! Bah, le problème, c'est que... Ouais, je sais pas... Les hommes, y'en a plein qui parlent comme toi, mais apparemment, des femmes, y'en a pas beaucoup qui parlent comme moi ! Et les gens, ils font... Faut vite des rapprochements, quoi ! Bah, ouais, mais c'est pas drôle, les gens, y'en a pas drôle ! Comment on pourrait faire ? Si on te fait venir masquer, ça va être bizarre ! Si on te fait venir démasquer, ça a un risque de fou ! Si on te fait venir dans le coffre, c'est chiant pour toi ! Soyons francs ! Euh... Bah, sinon, faut qu'on t'envoie à l'autophoniste et que t'en réveilles une autre fois ! J'ai pas... Là, j'ai pas d'idées qui viennent ! Non, mais après, c'est ça, j'te dis ! Putain, ça... Ça m'a l'air... Euh... Elba ? Euh... Et après, ça m'a lâché mes ravières parce que j'en ai pas d'origine ! J'ai pas de dire j'étais italienne ! Aïe, bah, c'était bizarre ! C'était dans la merde, là ! C'est le point de vue de celle qui t'avais en bout ! Je la joue aussi pointilleuse parce qu'elle, elle a pas l'habitude et tu l'es seule ! Elle a... Elle a aucune habitude de l'illégal ! Tu la laisses seule en plein milieu d'une ville qu'elle connaît pas, frère ! A devoir mentir à tout le monde sur son identité ! Donc, bien fait pour ta gueule si on s'est pété à cause de ça ! Ah si ! T'es parti, frère ! Tu m'as abandonné sur un parking ! Mais c'est toi, t'as dit te marreux ! Tournez à la station, il n'y avait plus personne ! T'es parti pendant 45 minutes, frère ! J'suis ta pute à rester sur le siège autour ! J'vais faire un tour du tort ! Non, non, t'as été à l'hôpital faire soigner les couilles et tout ! Arrête, s'il te plaît ! C'est là que t'as eu le numéro, t'es parti au moins 25 minutes ! Oui, bah ça va ! Bah voilà, bah voilà ! Maintenant, force à toi ! T'abandonnes ! Mais moi, je m'en bats les couilles ! Mais c'est même pas de ça que je parle ! C'est pas du tout de la mission que je dis force à toi ! Bah tu verras ! La coiffeuse n'est pas là, tu changes de couleur de cheveux ! Non mais ça y est vous ! Non, non ! Et tu verras ! Mais là, on est là pendant une heure ! T'es au courant ! Ah oui, non mais là on est là pendant une heure ! On fait des trucs de merde, ils sont en train de faire des trucs grave stylés, frère ! C'est fort ! N'importe quoi, ils ont des... Il n'a plus des gens et tout, frère ! Ils ont des hostiles en otage ! Ils ont des corléones en otage, là, ils vont péter des grimes ! Nous on est là, on ramasse des crènes ! Le couze ! Bah non, mais c'est pas grave ! Après, peut-être qu'ils font ça exprès ! Par rapport à moi ! T'as rien, mais euh... Je vais mettre de la vraie musique déjà dans mes oreilles ! T'as combien de pages ouvertes ? On est pour tout ! Ça c'est triste, ça c'est basique, ça c'est action, ça c'est musique ! Non mais ça se trouve, je te dis, c'est peut-être juste... Non mais ça se trouve, c'est une coïncidence dans le sens où il a dit ça, il pense même pas que c'est moi ! Ah c'est toi ! Ah bah non c'est pas toi ! Vas-y, Bosco qui vient pas aussi là, il casse les couilles lui ! Les équelles le chantent ! Hein ? Putain je sais ! Ça aurait été plus drôle ! Je sais pas ! C'est quoi ? que je fais ça parce que il met toi à la place du personnage moi je rentre dans mon personnage moi je rentre dans mon personnage donc je suis une meuf on fait de l'illégal depuis un jour la seule chose qu'elle sait faire elle est d'accord oui mais voilà mais je veux dire la seule chose qu'elle a appris c'est un monde mais voilà mais je les mêmes joueurs modèles s'est même pas volé voiture elle est pas tenue mais elle n'a jamais une voiture je l'ai volé une voiture adore par la voiture oui à faire foutre le crochet c'est pour permettre de la voler la vie rl le rp c'est du roleplay frère c'est un sport de la vie en bas les couilles là aussi il ya des voitures électriques frère d'accord mais non elle s'est pas crocheter voilà donc je la joue elle s'est pas crocheter elle sait rien faire à partir elle sait pas faire quoi et son petit frère on va dans une mission où tout ls veut le cul de caillot frère tout le monde veut nous canner et toi tu vas en mode bon bah les couilles je vais improviser alors qu'on sait que c'est mon père mais oui mais du coup moi je te pose toutes les choses je te fais la relou parce que c'est toi et moi qui risquons de crever sur ce truc là j'ai passé ma vie à te protéger pas pour qu'il y aille en mode ouais bah on improvise logique que je réagisse comme ça ouais bon en attendant tu as bien merdé derrière tu m'as laissé solo sur un parti alors que je suis je n'ai rien je suis toute seule tu l'as laissé toute seule auquel elle te surprotège toi même quand tu vas faire ton rôle de frère quel rôle de frère tu m'as laissé un brouille parti tu m'as laissé solo t'es pas revenu me chercher tu m'as laissé comme hier je suis ton dame bien cherché c'est moi le petit et alors et alors oui mais d'accord mais dans l'illégal moi je suis très belle j'y connais bien ah non en soi mon perso avant elle a les têtes baissées tout le monde sait que l'isca elle est pas dans l'illégal comme elle est le plus perdu que tout le monde à part pour tirer mais non mais tu es ma famille je m'abandonne sur un parking dans une ville où tout le monde veut notre mort et attendu dans la voiture en plus je me dis oui je suis dans le sud j'attends les grimes bastard je n'ai pas entendu ah non mais c'est pas grave moi je sais comment je vais jouer en tout cas 1 non j'explique parce qu'apparemment il n'y a pas compris mon personnage fonctionné elle marche à la famille et ça c'est pas rien faire mais d'aller dans une ville à courir oui mais elle mais attend mais à rien à voir demain mon frère il a besoin je l'apprenne à écrire une lettre d'administration je lui apprends c'est pas parce que c'est mon frère qui sait tout faire frère ah mais d'accord mais dans la logique mais frère dans la logique des choses j'ai passé ma vie à m'occuper de ta gueule est ce que j'ai eu le temps d'apprendre à voler de voitures et alors bah voilà je vole pas des voitures bah voilà t'as fait que des conneries bah laisse moi faire des conneries bah voilà mais dans ce cas là ne me dis pas de savoir voler des voitures c'est pas cohérent c'est du coup là regarde ce que je peux jouer comme scène c'est que étant donné que j'ai vu que mon frère était capable de me lâcher comme une merde sur un parking au milieu d'une car et bah je peux aller voir mon père et lui dire papa apprends moi à voler une voiture parce que louise la dernière fois il m'a laissé comme une merde par exemple bah voilà elle m'a dit merci alors bah non je dis pas merci on verra on verra moi je m'en fous ça me fait de l'histoire j'aime bien j'ai pas moins aimé 1 1 un bon dans la voiture il aime oui mais c'est tout à fait après qui mais c'est même pas une entreprise qu'elle va là elle a vu un visage de tout qu'elle avait jamais vu je réagis en fonction du vert frère tu serais pas parti je réagirais pas oui bah t'aurais pas cassé les couilles je serais pas parti mais je suis obligée de casser les couilles c'est mon frère tu voulais une grande sœur tu voulais une grande sœur tu voulais une grande sœur ah ah bah non oui tu fais bien de le dire je suis dans le carré la S merde la musique elle est ultra forte pardon les gars oh j'ai l'isolé tapons en sang on débat les gars on débat les gars non mais sachez qu'il a voulu absolument que je sois la grande sœur afin de me casser les couilles on reparlera mais non mais je vais pas la jouer en mode je vais te péter les couilles hein t'inquiète pas je vais juste la jouer comme il faut la jouer comme je suis comme quand je me mets dans mon personnage merde je vais la jouer comme il faut que je la joue je m'en fous c'est pas grave même si tu réagis pas de la façon bonne ça fera changer mon perso c'est tout c'est rien ça fait partie du jeu si demain euh je sais pas demain euh admettons euh Jess m'abandonne sur un parking que je le prends mal et que derrière euh je sais pas admettons il réagit comme de la merde ça va me faire quelque chose différent que s'il réagit bien c'est l'histoire ça fait partie du truc t'as de la place sur toi ? et pas du tout à 20 on est à 13 on a dit on était à 20 , on est à 20 trompe trompe C'est long, oui, je sais, les frères. Ouais, zaza ! Mais merde, je fais la même connerie à chaque fois, oh là là, bouler, bouler, voilà ce que je suis. Attendez. On va écouter ça, on va changer. Je vais vous rendre le truc plus attrayant, vous êtes tous contents. Qu'est-ce qu'on lui écrit ? Allez, t'as zaza ! Non, abuser, faut pas qu'elle soit gentille, ça casse le truc. Non mais abuser. Euh... Parce qu'on se fait chier, donc je me dis, vas-y, je vais vous... Attendez, juste, ça continue de se prendre, là. Peut-être, ça va. Voilà. Pourquoi j'ai tout le numéro ? C'est pas le numéro, Damien. J'ai changé ma veste en un jour. Comment ça ? Bonne année, Nitrox ! Bonne année, Nitrox ! Qu'une sorcière. Pourquoi c'est changement, Léonana ? Sous-titres par Jérémy Diaz ... ... Ouiiii ! Abusez pas les frères ! Il est mort. Non ils étaient en train de péter des gens je crois. ... C'est pour ça ? C'est Picsou. ... J'sais pas comment on l'enlève. Oh j'enlève. ... ... ... J'écris ça. ... Je vais faire ton épicé je crois. ... 19. ... ... ... ... ... ... Je pense qu'il y en a une question. Dis lui, au plus tu l'appelles, tu dis j'en ai tant là, c'est-tu ? Non mais après, j'en ai tant, c'est-tu ? Hein ? C'est-tu ? J'en ai tant, c'est-tu ? J'en ai tant, c'est-tu ? J'en ai tant, c'est-tu ? J'en ai tant. J'en ai tant, c'est-tu ? J'en ai tant. En fait, c'est-tu ? J'en ai tant, c'est-tu ? J'en ai tant. quand il m'a appelé pour te dire ouais tu te rappelles ou pas les graines qu'on avait récolté la dernière fois en trop putain fou la nuit quoi oh j'ai ça j'avais pas compris ils ont les grimes en otage ils ont les grimes en otage donc j'enl'appelais tout 3 fois et en otage bah ouais mais bon je viens d'avoir Ezekiel ils ont les grimes en otage je viens d'appeler les grimes ils ne répondent pas donc je pense qu'ils voient la transaction je pense qu'ils sont mort pour ce soir du coup bah tant mieux bah tant mieux tu t'en fous c'est ça hier Darko Darko nous a passé un sap oui oui pardon putain mais je sais pas ce que j'ai à zouker mon micro comme ça les frères je suis désolé non celui-là je vous ferai entendre mes poumons je crois que j'appelle Nira aussi pour qu'il me rende mes affaires ma carte d'identité ma carte d'identité m'étenue c'est un miracle il y a tout parce que quand on va à LS il vient pas avec tout surtout hein si tu me le dis pas je peux pas deviner bah c'est au cas où quoi imagine on se fait choper on se fait barrer ils nous fouillent et ils voient une carte d'identité caillot t'es morte c'est pour ça que quand on va sur LS je donne tout à Mira c'est pas à la maison hein ? pourquoi tu le mets pas directement à la maison ? bah parce que là il était à côté de Mira et c'est lui qui me les a prise et que ça prend plus de temps d'aller à la maison de refaire l'aller etc etc c'est parti c'est parti c'est parti c'était là je pense allez la dernière c'est la de ma vie j'ai 10 jouants sur moi C'est bon. On en a 100, pas dans un 50, pour récolter 50 du coup. Du coup, on fait quoi là ? Bah là, du coup, c'est bon pour les grim. Je ne sais pas ce qu'ils font. C'est bon, Nel, C'est bon, Nel. Il n'y a plus qu'à Rio. Si, du coup, nous, pour notre mission LS, on a terminé, vous avez besoin d'être pour quelque chose ? Ok, vas-y, on arrive. Il nous envoie à une position et on les rejoint. Si c'est dans le sud, dans son masque ? Ah bah si c'est sur LS, ouais. Bah passe à la maison, comme ça je vais poser ma caldive. Bah c'était Ezekiel ça ? C'est bon ? Attends, bah oui, il l'entlait, ouais. Attends, il est parti où ? Il est allé en haut ? Ah oui. Bah on a armé ça, ça va. Il est allé où ? Il est allé au palais ? En gauche ? Quand t'as vu le palais ? Maintenant c'est moi qui veux le palais. Quoi ? Non, je suis froid d'aller au palais. Ouais. 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 Très bien. Viens. Hot. Parfait. Moi, j'aiiétaillé. Il est allé à l'aise. La moitié, il est à la moitié. ah bah on les a trouvés coucou les copains ça va ou quoi ah ouais super mais attend mais vous faites quoi là pas tâche pas à venir pour mon doigtivre si tu veux vas-y vas-y wesh il y a vraiment du monde wesh je vais me charger aussi vite fait oh oh j'ai des problèmes oh wesh et bah d'où t'es d'un rôle c'est pas moi j'ai décidé non c'est quoi ce bol d'ail je sais pas mais il y a vraiment du monde bah oui parce qu'ils parlent vraiment pas le plus fort parce qu'on entend un mot sur lui j'ai dit parce qu'on les ont ils sont tous masqué quoi oui mais c'est le on va voir regarde ils branchent à nous 5 personnes 5 gros poissons sur la plage ouais ok c'est bon ouais récupère ta tenue et ta tenue milicien elle est où ? le prochain qui dire à moi mes armes dans le Président je sais pas quoi elle était où ? un film de cul le Président je baise son pantalon, je rentre mon vlog, je fais des dingues je tire dans tous les trous c'est bon ou pas ? j'ai une réponse sinon je vais plus tard c'est parfait personne a besoin de manger ou de boire je répète une dernière fois parce qu'on va passer pas mal de temps ici parfait parce qu'on vient de manger ou de boire ils avancent d'un pas et c'est tout je vais surveiller ces messieurs c'est que des otages ça ? ça merde où est-ce qu'il est Bruce ? tout à gauche parfait c'est qui lui ? c'est qui toi ? ah ok mais tes gars ils sont occupés non ? c'est à l'endroit habituel où nous faisons les rendez-vous allez oh mais aussi plus tard non ? mets toi un masque j'ai ? non un masque intégrale là on voit tes cheveux, on voit tes yeux, on voit tout voilà mais mes yeux aussi tu les vois c'est juste mes cheveux ils sont pas censés me reconnaitre avec mes cheveux hein oui mais ils peuvent prendre en compte mes cheveux c'est tout mais ils sont pas censés me reconnaitre entièrement putain je suis obligée de tout rechanger parce qu'il est dans mon autre tenue l'invité principal l'arrive et ensuite nous pourrons commencer mais il est dans, il est où ? Bruce tu t'estimes pas être un invité aujourd'hui ? je l'ai pas donc c'est pas où il est je l'ai pas je l'ai pas c'est certes pour les frontières mais vous êtes invité en effet d'ici 10-20 minutes au caillou pour revenir au point fait le plus important etc mais ce que tu viens de faire tu viens d'ouvrir ta bouche devant des militiennes l'équivalent de t'as pas d'autres armes ? t'as pas d'autres armes ? on a pas d'armes ? non moi j'ai pas d'armes oh mais faut demander j'ai pas d'armes j'ai pas d'armes on est pas armés non ? vous c'est très important que vous soyez masqué il y a pas d'armes plus capi ? il y a... oui oui t'inquiète pas il a dit il faut que même pas qu'on parle par contre on a pas d'armes tu veux chercher le don ? tiens Denis on s'en occupe du don nous on s'en occupe du don j'ai pas de ball merci donc t'as vu les autres rester vas-y viens chercher envoie l'équipe du Huntley j'en ai pas va va au Binky juste attends il est où le... il est où le... attendons on va chercher un mec attend il est à la frontière juste un homme avec un véhicule c'est tout les gars non non rentrez à l'intérieur c'est bon c'est juste un homme c'est bon hein ? rentrez rentrez avec les gilets garèche est ferme allah bon vous êtes vous seigneur ? ma belle Danilo ah le fameux Danilo agentez Danilo on m'a dit que vous étiez une... quelqu'un d'approchant clétui c'est vrai ? son frère ou je ne... c'est vrai ça ? son ami d'enfance exactement on a eu vrai pendant des années à faire ensemble qu'Ayoparico devienne ce qu'il est aujourd'hui c'est une bonne chose les amis de clétui sont nos amis bon bien le beau soir excusez moi de me faire attendre j'ai eu beaucoup d'appels ah c'est compliqué ces derniers temps mais bon on n'avance pas on va pouvoir commencer du coup je vais discuter avec seigneur Danilo enchanté hein mes respects et devant tout le monde encore toutes les coupes d'alliance pour votre votre approche et quelqu'un qu'on respecte son âme le dieu son âme de toute façon quand je vais sur la lèche je change la coupe de cheveux c'est quoi ne pas m'avoir présenté Danilo directement mais parce qu'il était pas l'armée de toute façon moi et Danilo c'est la même chose c'est pas ton grand c'est pas quelque chose non 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 c'est la même chose nous sommes associés avec la vie voilà c'est une bonne chose du coup vous voulez me voir c'était pourquoi directement comme ça je le mets juste en mode avion parce que sinon ça va être infernal tranquille tranquille alors si je suis ici précisément c'est pour éclaircer plusieurs points il y a énormément de choses par rapport au business qui ont été mis en place vous avez une autre manière de voir les choses et je l'entends parfaitement forcément les gens avec qui on oeuvre on en d'autres ce que vous pouvez bien comprendre l'accueillement ce qui se passe c'est que tout est gelé je ne gagne pas d'argent il ne gagne pas d'argent et vous n'en gagne pas non plus donc moi si je suis là précisément ce soir avec vous tous il y a du monde ça fait plaisir mais c'est pas le problème c'est pour trouver pas un arrangement ni une entente mais une solution parce que si moi je ne gagne pas d'argent là-dessus vous n'en gagnez pas eux n'en gagne pas personne ne gagne d'argent et moi le problème qui se pose c'est qu'après quand moi je commence à pas gagner d'argent je commence à mettre en place des solutions pour pouvoir de nouveau en gagner et il y a quelqu'un qui ne gagne rien et que dalle j'ai expliqué de suite et quand on ne gagne rien après ça rend les gens à gare et après les gens meurent et ça c'est chiant c'est pour cette raison que vous étiez présent hier attends 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 c'est important là c'est important parce que de ce que j'ai compris parce qu'on avait l'info un chauve Lotharo c'est lequel ? c'est le monsieur devant toi blessé par bol ok et sa femme c'est qu'il est t'as rien à voir dans tout ça Hermano désolé c'est... tu vois ce que je veux dire ? oui 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 donc Hermano t'as eu donner de l'argent à ce monsieur qu'il aille se faire plaisir se prendre une pierre à la linterna et tu rentres tranquillement chez toi ça va tu prends toi et ta copine t'as rien à voir dans ça et désolé ça va c'est... c'est... c'est bon tranquille Hermano t'as rien vu et rien entendu hein c'est bon oui Malek t'as rien vu rien entendu allez-y vous pouvez me suivre hein venez tous les deux allez de quel côté ils vont eux ? c'est bon là c'est rien c'est bon ohhhh il est là il est là lui hum bon on va parler bah ça donne bien je peux t'occuper de... je me mets avec eux je suppose là avec eux effectivement en temps normal vous auriez été avec nous mais cette fois-ci c'est une situation exceptionnelle les choses exceptionnelles va aller euh... Daniel on va remettre les choses dans le contexte ok moi j'ai cru comprendre que vous ai utilisé le terme gelé gelé est un gros mot vous savez pourquoi ? parce que les personnes une personne bah combien le temps il vient d'arriver ? on va en avoir on va en avoir il va en remonter hein s'il y a pas le poste il y a un qui monte dans le coffre il va laisser monter dans le siège il va laisser monter dans le siège moi j'ai mal ? ah bah la madame a le dit oui oui c'est bon ? oui oui c'est bon ? euh... oui mais on peut rentrer à l'OL si si tu peux aussi si si tu peux aussi t'as un truc à manger ? j'ai rien oh putain t'as pas un truc à manger toi ? parce que je me sens vraiment pas bien là ? moi euh... moi non mais fouille fouille déjà au hasard tu prends sur le livre dis moi t'as un truc à manger ? j'ai un truc à manger j'ai un truc à manger il a quoi ? oh... dis moi que t'as un truc à manger ? je vais crever et où ? et c'est gelé ou que quoi que ce soit un truc à manger apparemment bloque le business je ne les ai jamais vu quand on parle de bloquer le business c'est à dire de mettre une grosse taxe c'est comme ça je bug tu vas vérifier les calculs tout de suite hermano J'ai donné une taxe qui peut confirmer le donne ici présent de 28 000. Vous confirmez ou pas le donne ? Oui, c'est ça, c'est 28 000 qui est venu à mes oreilles, c'est exactement ça. 28 000, mais tu as vu ? 28 000, ce n'est pas fixe. Ce n'est pas fixe, Hermano, tu sais pourquoi ? Parce que la dernière fois, j'ai passé une commande à des personnes, ils n'ont même pas eu de taxe. Parce que c'est en fonction de faire du business, tout simplement. Dès que je rencontre les personnes, ils viennent en face de moi, on négocie, on se met d'accord sur un prix, et c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois ce que je veux dire ? À partir du moment où j'ai rencontré des personnes qui se disent « Ah, mais c'est bloqué, venez me voir, on va discuter, on va parler business. » Et je vais te parler de la taxe. Là, on va venir directement au fait, parce que le donne, ça tombe bien, vous êtes là, c'est magnifique. Le donne, en parlant de la mette, vous m'avez passé une commande de Michelanine, etc. Est-ce que je vous ai dit que c'est bloqué ? Mais une fois qu'on s'est rencontré, je vous ai débloqué, oui ou non ? Dites la vérité. Bien sûr que je vais dire la vérité. On a déjà parlé d'un autre fois, ça. Oui, non, mais il faut le dire, il faut le dire. Si on voulait passer la commande, si, on était livré. Voilà. Donc, encore une fois, c'est un mensonge. Et je vais revenir encore, parce que tu vois, le but c'était d'inviter tout le monde, parce que tu as vu, il y a tout le monde qui est buté sur une idée, mais au final, c'est que de la merde. Parce qu'en fait, au final, moi je me rends compte que les personnes me cherchaient plus loin que leur nez, c'est juste qu'ils attrapent le zizi de certains et ils se mettent à sucer. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, là, le truc qui se passe, c'est que tu as parlé d'une taxe de 28 000, OK ? 28 000. Pas de limite. Ils viennent sur une semaine, sur le grain, sur le champ de coque, OK ? Une semaine. 28 000, hermano. On parle de 28 000. Le pochon de coque, il se vend à combien ? 180, oui ou non ? En moyenne. Il se rend à 180 $ une idée, ouais. 180, merci hermano. 180, 28 000, divisé par 180, est égal à 155 pochons, exactement à la semaine. Sachant que les graines sont illimitées. Maintenant, je vais poser une question à Seigneur Le Donne. C'est les austines qui m'ont présenté à vous. De ce que j'ai compris, vous étiez sur la mètre. J'ai mon papier, toujours. Si vous voulez, je vous le donne à todos. Vous faites passer le papier, parce que je me suis renseigné sur chacun avant de faire quoi que ce soit, justement. Est-ce que je l'ai ici ? Non, ce n'est pas celui-là. Voilà, faites-le vous tourner, faites-le vous passer. Allez-y, comme ça, on va parler le bon hispanique. Je suis sur Caillou. Ouais, c'est bon, c'est celui-là. S'il te plaît, on... Allez, Aaron. Tu lis le papier à haute voix, tu fais passer comme tu veux. Comme ça, vous allez voir qu'ici, c'est du travail de pro et ce n'est pas du travail de suisseur de bite, ça va ? Bref, si je peux... Non, non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, je n'ai pas juste le pétardé, mais non. Parce que tu as vu, celui que vous avez engagé des actions sans savoir, etc. Donc, je reviens à la taxe des 28 155 pochons à la semaine, ok ? C'est ce qui vaut plus ou moins sur le marché. Et sachant que Raffi, en plus, Hermano, c'est de la logique, j'ai l'export en main. Donc, ça veut dire d'où l'intérêt que les organes avec qui je travaille, les gens et qui je bosse, fassent un maximum de drogues pour qu'ils puissent m'exporter. Et justement, plus vous m'exportez, parce qu'on va remettre en place l'exportation, il y a moins de négocier les prix sur une taxe. Si vous m'exportez beaucoup, il y a moins de s'arranger sur la taxe, qu'elle soit enlevée directement. En aucun cas, je gèle encore une fois. Mais parce que... Mais la plupart, je ne vous ai même pas encore rencontré, vous êtes déjà sur une idée. Et du coup, on va revenir au Don, Seigneur Le Don. C'est l'Austin qui vous a fait rencontrer pour que vous passiez sur la coque, oui ou non. C'est de la logique. Vous me commandiez une commande pour l'amethylanine. Vrai ou pas ? Si, si. Voilà. Vous êtes venu en bateau, main dans la main, avec des Austin me voir. Avec un Austin. Avec un Austin. Voilà. Et c'est quoi le problème ? Vous avez une relation amoureuse entre vous ? Ben oui, laisse tomber. À mon avis... Écoutez, écoutez, écoutez. Écoute, écoute, écoute. On va te laisser parler. Je peux parler ou pas ? Tu vas parler une fois qu'on aura fini. Écoute, vous avez précipité. Attendez deux secondes. Vous avez précipité. Tout ce que vous avez fait, vous l'avez précipité durant plusieurs jours maintenant. On va parler. On va vous expliquer comment ça fonctionne. Quelles sont les différentes mentalités adoptées. Nous allons vous expliquer notre point de vue parce qu'apparemment, vous faites tous des idées actives. Allez. Une fois qu'on vous aura expliqué ça, bien évidemment que le Don, tu pourras t'exprimer. Si, d'accord. Bref. Là, je vais continuer. Donc, tu es venu avec les Austin. Ils t'ont présenté. Maintenant, ma question, elle est simple. Et le Don. J'espère que tu vas dire la vérité. Logiquement, si les Austin qui se présentent, parce que de ce que j'ai entendu, c'est... Vous avez vu le papier ? Vous vous êtes fait tourner le papier ou pas ? C'est... Je suis en train de le dire, moi. Oui, oui. Normalement, il est marqué plus gros vendeur. Donc, ça veut dire qu'à mon avis, il devrait avoir un certain monopole sur la coque. OK ? De ce qu'on sait sur eux, parce que je ne les ai encore jamais vus, moi. Il vous taxe de combien, la coque ? Pour la coque ? Il vous taxe de combien ? Vous leur donnez combien ? Et moi ? Oui. Pour l'instant, je n'en donne rien. On ne s'est pas mis sur la pluie, parce que... Mon laboratoire est fermé. On est d'accord sur un prix. Il ne me dit pas un nom. Non, il n'y a pas de prix. Vous convenez de quelque chose ? Je suis en Austin. Sans finaliser. Je suis en Austin et il n'y a pas de prix dessus. Le nom sur les pochons soit au courant. La taxe, c'est potentiellement vrai. Juste vous n'assumez pas devant les faits. C'est pas grave. C'est pas grave. Il a répondu. Mais du coup, si je comprends bien, vous prenez des autres personnes, vous les mettez sur votre business, c'est-à-dire que c'est clairement votre business, c'est-à-dire la cocaïne, et vous leur mettez gratuitement tout à disposition, c'est ça ? Non, pas du tout. C'est pas ce qu'on dit. Mais du coup, est-ce qu'il y aura une taxe, oui ou non, à la fin de semaine, pour le labo de coque ? Parce que tu viens pas comme ça sur un labo de coque, à moins que tu donnes des positions gratos, quoi. Je sais pas. Vas-y, réponds à ma question. Sauf si vous avez d'autres arrangements. Tu dois remettre le nom de notre cam sur leur pochon, si tu veux tout savoir. Ok. Férieusement ? Si, si. Putain. C'est vrai, ça donne ? Attends, excuse-moi, je t'en ferai lire ton papier. J'ai pas entendu, je t'en ferai lire le papier. Vas-y, dis-moi. Bref, du coup, là, si je comprends bien, t'as le double que tu vas faire grâce à Austin, grâce à tes darons. Non, 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 manquez pas de respect. C'est pas de mes darons. C'est du business. Non, non, c'est du business. Il n'y a pas de business, moi, c'est Fuentes. Ouais, bah, Fuentes, c'est pas… Ça, c'est déjà des uns. Et t'as vu, c'est pas de manque de respect, c'est juste un manque de respect. Si, si. À partir du moment où tu passes… Non, 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 non. À partir du moment où tu passes par les Austin pour venir négocier avec moi et que tu commences à, t'as vu, à partir sur un bateau, à mon avis, vous avez dû faire un petit débrief de collégien à se dire « Hey, t'on dit quoi ? » Ils t'ont dit combien, toi, la semaine ? Tu veux que je te dise ? Mais bref, t'as vu, ça, c'est déjà une chose. Non, parce que là, t'es en train de discuter avec nous. Attendez, attendez, on va laisser Don parler. C'est juste des agissements qui t'ont mené à ça, hermano, c'est tout. Là, t'acceptes une taxe des Austin, mais tu refuses, toi, de payer pour un show qui vaut 155 pochons la semaine. Attends, je vais m'exprimer un petit peu. À dire que tu passes, t'es sur la maître. Non, mais je vais m'exprimer, parce que je pense qu'il y a ambiguïté, là. D'accord, les Austin… Non, 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 écoute-moi, écoute-moi. Entre les Austin, ils ont le monopole sur la cocaïna. On est d'accord ? Oui, oui. Nous, on a le labo de maître qui est hors service. OK. Pourquoi tu ne vas pas taxer les gens sur la maître ? Attends, attends. Donc, nous, la famille Cordéone, on veut faire du business. Et le seul business qui est actuellement rentable, juteux et ouvert, c'est le business des Austin. Donc, moi, j'ai rencontré les Austin et je leur ai demandé s'ils acceptaient que je puisse travailler sur la cocaïne, moyennant finances, moyennant quelque chose. Voilà. Ils ont réfléchi, ils ont accepté. Pour l'instant, il n'y a pas eu de taxes parce qu'on ne peut pas travailler. Ils ont accepté et ils m'ont dit, on te fera rencontrer Caillou. D'où la dernière fois où je suis venu en bateau avec le MVP. OK. On est reparti. Il y a là une espèce de guerre entre votre île et Los Santos. Impossible de venir récupérer des graines, même à cheval. Donc, il ne se passe rien. Moi, je suis en paix de la guerre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On s'arrange. Tu n'as qu'à m'appeler. Tu n'as qu'à m'appeler. Je t'arrange un coup. Moi, je t'arrange un coup. Tu viens sur les champs. Tu vas me chercher en hélicoptère. Non, ce n'est pas un problème, ça. On s'arrange. Et puis, même s'il faut que je te livre de la graine, moi, ce n'est pas un problème. Tu as déjà cherché à parler avec les personnes à rendez-vous, trouver un arrangement comme tu as fait avec les Austin. J'ai l'impression que tu as trouvé un très bon arrangement avec les Austin. Mais nous, tout ce que tu as fait, c'est accepter la taxe en face de nous. En face de nous, tu as dit « Ouais, non, c'est bon, etc. » Et à mon avis, je pense que tu es parti pleurer derrière toi. Attends, je vais me dire. Attends, attends. C'est de me connaître. Moi, je ne pleure pas. J'ai une question. Et ce soir-là, écoute, écoute, ce fameux soir sur le pont, tu étais présent, Donne ? Non. Tes hommes étaient présents ? Certains de mes hommes, oui, étaient. Allez, tes hommes sont présents parce que tu les y autorises ? Moi, j'y étais. Non, je n'étais pas là ce soir, mais ce n'est pas là. C'est moi qui prie. J'assume pour la familiale. Exactement. Tu as dit une bonne chose, Donne. Tu assumes pour la famille. Exactement. S'ils y sont allés, c'est qu'il a décidé qu'il jugeait bon d'y aller. Et de ton avis, vu que c'est ton homme, si c'était toi, tu aurais fait la même chose. Exactement. Allez, c'est une très bonne chose que tu nous dis là. Et du coup, puisque tu n'es pas intérêt pour le business avec nous, tu fais du business avec Léo Stéphane. Pourquoi est-ce que tu es intéressé à venir sur le pont ? Pour discuter avec vous, là-bas, c'était ça le... Non, tu ne disais pas. Allez, on va mettre une chose au crée, Todos. Quand vous vous équipez, Todos, avec des armes, et que vous venez, vous vous associez tous ensemble entre vous, que vous vous sucez la bite, et vous venez sur Cayo Perico, dans l'optique de négocier, de quoi que ce soit. Est-ce que vous savez ce que vous avez fait ? Vous êtes venu à Cayo Perico, à la frontière, et vous avez parlé avec la milicia. La milicia n'a aucune idée des activités que nous avons ici. C'est deux choses totalement différentes. Et vous autres, vous associez tous ensemble. Je me permets. Je n'ai pas fini. On n'a pas parlé de business à la miliciaire. Je n'ai pas fini. Vous parlez avec des armes, la pègre de Los Santos, qui vient au niveau du tour. Il n'a pas fini, OK ? Et ensuite, vous commencez à parler de... Oui, on veut parler avec les Rivera, vous associez les Rivera. Ici, il n'y a pas de Rivera. Est-ce que vous avez un cartel ? Vous parlez ? Vous entendez, Todos ? Et on fait des affaires. Vous autres, ce que vous faites, c'est que vous mélangez tout. C'est tout ce que vous avez fait actuellement. Un manque de professionnalisme. Et en plus de ça, vous pissez votre froc et vous vous la faites mettre. Pour finir ça, vous consommez la drogue avec la petite étiquette que vous donnent les Austin. Voilà ce qui est la réalité et ce qui se passe actuellement. La raison pour laquelle vous êtes tous réunis ici, c'est tout simplement vous expliquer comment ça fonctionne. Dans tout ce que tu as dit, il y a les grimes, là ? Non, justement, on va y venir. On va y venir. Est-ce que je suis tranquillou, les gars ? Excusez-moi, les gars. On peut écouter ce sujet-là parce que je vois, je ne comprends pas trop le but de discuter comme ça. Je ne comprends pas. Raphie, c'est un rendez-vous assez important, du moins. Tu nous as fait l'honneur de ta présence aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. On va te demander de patienter. Ensuite, nous devons discuter avec toi, Raphie. C'est avec un immense plaisir. Je pense que du coup, Danilo aussi. C'est Danilo, c'est ça, Seigneur ? L'ami de Clétus. Exactement. Danilo aussi a besoin d'entendre tout ce qui se passe ici étant donné que de ce qu'il nous a dit en introduction de cette discussion, il avait uniquement le point de vue d'en face. Il n'avait pas encore le point de vue d'ici. Et toi, Raphie, qui est censé être neutre dans toute cette histoire étant donné que tu as une certaine approche avec Caillot. Je suis neutre, moi. Moi, je suis neutre. Quand on m'a demandé de mettre la taxe, j'ai dit, mais t'es la taxe. Et quand on m'a dit, est-ce qu'on peut le niquer pour la taxe ? C'est une très bonne chose ce que tu as dit, Raphie. Attends, j'ai une question. J'ai une question parce que là, tu me parles de neutralité. Demande à qui tu veux ici. Moi, je n'aurais jamais donné des plans ou quoi que ce soit pour quoi que ce soit. Donc, j'ai toujours été neutre. Je suis au courant de la taxe des deux côtés. On va y venir, Raphie, dans tout le cas. C'est une très bonne chose ce que tu viens de dire, Raphie, parce que quand on va arriver à ton cas, ça sera quelque chose d'important. Comment ça, mon cas, Manon ? Ton cas dans le business. Ah oui, mais c'est quoi le cas ? Parce que la taxe, en vrai, la taxe, les gars, façon de augmenter. Tu sais que la taxe n'est pas le problème dans ton sens. La taxe, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire que si demain, ce que je te propose en taxe ne te convient pas, tu peux aller voir ailleurs. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le business, c'est les affaires, c'est comme ça. Par contre, il y a une différence entre ce qui s'est passé hier et avant-hier, et même par le passé, et ce qui se passe de manière générale dans le business. Ça n'a rien à voir. Là, c'est un manque d'honneur par rapport à quoi tu parles ? Du coup, j'étais aux Italiens. Aux Italiens, c'est effectivement. Mais du coup, si je comprends bien, vous acceptez, vous faites des arrangements avec le Austin, vous, vous n'êtes pas à nous voir. Et en plus, vous savez quoi ? C'est que nous, au final, peut-être que vous allez vous dire « Ouais, mais ils ont le monopole de la coke. » Tu l'as dit, on est d'accord. Si, bien sûr que je l'ai dit. Si, c'est vrai. Mais moi, j'ai le monopole du champ. Et du coup, c'est quoi la différence ? Parce que moi, t'as vu, j'utilise le champ, je taxe uniquement sur le champ. Moi, les hermanos, je ne suis pas un vendeur de drogue. Je n'en produis pas. J'exporte. Donc, tout l'intérêt que tout dose vous ici fasse un maximum de drogue. Maintenant, moi, ça ne me regarde pas les taxes si vous mettez des taxes sur votre drogue. Justement, d'où l'intérêt que nous, on taxe sur le champ. Il y en a qui taxent sur la drogue. Mais si vous êtes sur la drogue, vous allez chercher à enlever la taxe sur le champ au lieu d'aller taper directement les mecs qui vous taxent sur votre drogue. Il faut trouver une réponse à ça. Je vais te la trouver, la réponse à ça. Les hostiles ont le monopole. C'est eux qui tiennent le business. Attends, laisse-moi finir. C'est eux qui ont le business. Si moi, je veux bosser dessus, je suis obligé de me plier à ces règles. Comme je suis obligé de me plier à tes règles. On est d'accord jusqu'ici. Il n'y a pas question d'armes. Tu as ramené des gens à toi sur un pont armé face à un pays tout entier. Vous avez tout mélangé. Encore une fois. Encore une fois, ça, vous avez du mal à comprendre. Hier, on était venus tous pour discuter. Avec des armes et cagoulées ? Ah, écoute, on ne sait jamais. On vous connaît. Vous n'avez pas respecté. Bref, de toute façon, Hermano, je veux dire... Non, attends, tu me dis bref. Pas bref. Vas-y, vas-y, vas-y. Vous êtes un cartel réputé dangereux. On est obligé de... Ils sont obligés de prendre certaines précautions pour venir. Allez, j'ai une question. Laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. Vas-y, parce que j'allais... Ça va être simple, les harnais t'es précis. OK, on a un cartel dangereux. OK, je vais te poser la question. Pourquoi tu ramènes alors sur le front à dire que tu peux nous voir un pur rendez-vous dans la jungle entre hommes sauvages, mais là, t'as mêlé le LSP et la milice. Non, non, j'ai mis les personnes, moi. Et ça en a fait un coup d'État. Oui, mais peut-être... Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est peut-être pas toi qui as mêlé directement tout ça, mais venir à une frontière d'une île, d'un État où vous appelez le présidente et que vous parlez, on va négocier, vous raccrochez. C'est comme si je faisais la même chose à Los Santos et que j'allais voir la guardiaque. Moi, je n'ai pas les corronnistes de faire ça, Hermano. Moi, t'as vu, mais non, moi, jamais je ferais ça. Moi, t'as vu, je me suis dit, je ne vais pas vous mentir, je vais vous le dire honnêtement. Moi, le présidente, j'ai mis en bloc. C'est le texte, c'est le plein auprès du présidente. Sinon, ça me coupe la tête ici. On va en revenir à quelque chose d'important si tu me le prêts, le Grimm tout à l'heure qui a parlé. Tu te rappelles pas ce que je t'ai dit ? Fais un peu en avant. Tu as parlé devant un militien tout à l'heure. Rafi qui était moi. Ce que tu as fait, c'est comme si je faisais ça demain avec la Guardia. Tu comprends ce que je veux dire ? Juste pour ce que tu viens de faire, je peux te mettre une balle tout de suite. Je pense que tu ne verrais aucun inconvénu étant donné que là, ça fait de toi une sacrée salope. Ah bon ? Exactement. Je sais qui est la ministre, qui est quoi ? Ecoute, tu sais très bien différencier la ministre. D'ailleurs, vous étiez sur le pont ou pas ? Non. Non, c'est bon. Étonnant. C'est très bien. Tu peux retourner ta place. On y viendra. On y viendra. Chacun son tour. Juste pour le donne. Il ment si je vous rappelais. Une dernière chose. Vous venez sur le pont pour discuter avec nous. Et comme on a un cartel réputé, dangereux, etc., vous êtes venus armés. J'ai une question à vous poser. La première entrevue que nous avons eue avec vous, vous saviez que nous étions dans un cartel. On a eu un intermédiaire. Mais pourtant, vous n'êtes pas venus armés, cagoulés. Ce n'était pas la même démarche. Ce n'était pas la même démarche. C'était une négociation ou pas ? C'était une discussion, mais on ne sait jamais comment ça peut partir avec un cartel. Merci. Et pourquoi là, ce n'était pas le cas, du coup ? Parce que là, on n'était pas tout seuls. Ce n'était pas une rencontre. Exactement. C'est ça, le problème. C'est les cojones. Non, non, non. Tu me parles de cojones. Tu es en train de menacer les plus hauts de la pègre de Los Santos sans se dire que si vous faites une dinguerie, vous, le cartel ici, il peut y avoir des représentants. Je vais même rajouter quelque chose, Don. Non seulement on l'a fait, mais parce que tous, en face, vous êtes tous associés, main dans la main. parce que les haussiers nous vous ont fait pipi dessus et parce que vous avez peur de... Je ne suis pas d'accord avec vous, Seigneur. Je vais juste reposer ma question. C'est dans le tous, les grimes, ils sont encore dedans. Non, mais Hermano, t'inquiète, on va parler tranquillement avec vous. Moi, je comprends. Vous, on va dire, vous, je vous comprends, vous tirez votre épingle du jeu, vous y grattez un maximum pour votre camp. Mais il y en a, en fait, ce que vous devez comprendre, les grimes, c'est qu'il y a certaines salopes qui ne pensent pas comme vous, comme vous vous êtes dit. En vérité, parce que sûrement, vous n'avez rien à voir, on ne vous a pas vu encore, etc. Vous n'êtes pas plein, on n'a pas eu ce genre de truc, vous êtes venus avec d'autres personnes. On n'a même pas eu l'écho que vous faites taxi ou quoi que ce soit. Mais vous, vous essayez de tirer votre épingle du jeu, je pense. Voilà. Vous regardez à gauche, à droite, celui qui va être gagnant, vous allez tirer votre épingle du jeu et faire du business, vous allez penser à votre gueule. Mais il n'y a pas de monde qui pense comme vous. Vous avez le côté à gauche où il se suce la bite chacun. Vous voyez ? Où il se suce la bite. Mais quand je te dis il se suce la bite. Hermano, c'est au point qu'ils viennent à des rendez-vous ensemble. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, donc tu parles de moi et ma famille alors ? Hermano, tu le prends comme tu veux. Moi, quand j'ai une guerre à déclarer, je la déclare tout seul, je ne vais aller sur ces personnes. Je suis une salope et on... Écoute, moi je vais te dire quelque chose. Déjà, à partir du moment où tu te mets derrière la veste de Austin, déjà rien que pour ça, tu devrais même plus venir sur le caillou Perico et tu as vu pour venir sur le caillou Perico et toi tu vas demander une autorisation parentale au Austin Perico. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Tu vas me filer un papier signé par le Austin. Comment marche-t-il et fonctionne le business ? Tu vas me ramener un papier signé par le Austin, une autorisation parentale avant de venir sur le caillou Perico sinon tu ne viens pas. Et moi tu as vu je ne vais appeler personne, moi je ne vais appeler personne. Je vais venir, je vais prendre des petits berets, je vais venir, je vais te choper tous les jours sur Los Santos et tous les jours pour faire un plaisir. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Juste n'appelle personne, n'appelle personne. Écoute, viens me voir on t'attend. Oui, bah ok, il n'y a pas de problème. Juste n'appelle personne. Par contre, tu n'auras pas intérêt d'assumer tes paroles quand tu seras face à moi là-bas. Écoute, c'est entre vous et moi. Moi je ne suis pas fou à le mettre à tout le monde. Mais vous, vraiment c'est incroyable. Parce qu'en fait au final, moi les Austin ne sont plus compréhensibles que vous. Mais vous c'est vraiment un truc de fou malade. Je ne comprends pas que tu ne te comprennes pas la chose. Je ne peux pas être plus en plus. Je ne peux pas être plus simple dans les paroles. Ce qui me dérange, c'est qu'il y a eu plus de rendez-vous avec nous. A chaque fois, on ne vous a jamais bloqué. On s'est dit on va faire du business ensemble, etc. On n'a jamais gelé rien du tout. Justement, on a ici, on vous a clairement expliqué le business. Tu m'as parlé justement de la famille. Je t'ai dit, écoute Hermano, ça n'a rien à voir de famille, etc. On n'a rien à voir. Tu m'as dit ou pas ? Tu m'as dit, je connais votre famille. Voilà. Et déjà de deux, aussi pourquoi, c'est vraiment un cas spécial, j'ai cru entendre que tu as appelé la milice pour savoir il est où ton fils. Sur le pericot, il y a des hommes qui sont arrivés armés sur le sol. Hermano, tu te rends compte ? Tu ne fais pas de ma gueule. Hermano, tu ne fais pas réglé toi-même. Attends, tu ne fais pas de ma gueule. Bernard, on le donne. Je dois te mettre une balle dans la tête, le donne. Les gars, 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 juste le respect, deux secondes. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais je sais, mais parce que là, moi, je ne suis pas menteur. Ça dérive, clairement. Ouais, ça dérive trop. Les gars, entre vous deux, attends, s'il te plaît, Ezekiel, Ezekiel, tu as vu l'histoire avec le donne, tu le prends, tu le menaces, tu fais ce que tu as à faire, là, ok, tu as des histoires avec lui, viens, on passe à autre chose. Mais pourquoi il est allé avec des gens, je ne comprends pas. C'est-à-dire, je n'ouvre les portes du bisoun. Non, mais tu as vu, après, je t'ai dit, tu le prends tout seul dans un cours, tu débites sa grand-mère ou autre. De toute façon, on va régler ça, ce n'est pas un problème. De toute façon, c'est tellement ridicule. Mais du coup, voilà, on va dire, tous ceux qui sont autour, l'Austin, vous êtes la base des bases, des jones tout à temps dans l'histoire, mais c'est respectable, parce que, comment dire, en fait, vous, vous faites votre business, c'est un comportement logique, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Dans le lot, ce n'est pas vous les suceurs. c'est pas vous les suceurs. Ouais, genre vous, vous faites votre business, vous taxer les gens, c'est normal. Mais t'as vu, en fait, le truc, c'est que vous vous taxez directement sur la coque. Pourquoi les gens viennent pas contester votre taxe à vous, qui est peut-être des fois supérieure à 155 pochons à la semaine, et maintenant, eux, ils se décident de venir sur Caillot Périco, de passer les frontières pour essayer de contester une taxe de champ qui vaut 155 pochons la semaine. Il y a moyen d'avoir là. On va juste vous expliquer quelque chose que vous compreniez tous. Je vais le répondre. Oui, j'ai une réponse. Moi, j'avais bien raison, c'était pour ça qu'ils sont. C'est pour les graines. Pourquoi on est venu sur le pont ? On est venu discuter, dialoguer, avant de dialoguer avec vous. On a parlé avec des membres, on va dire, dans la rue, ou des choses comme ça. Oui, mais c'est pour les graines, c'est pour le champ. C'est là qui veut une encore pour flexion. D'accord sur ça, sur ce point-là. Malheureusement, il n'y a pas eu d'échange et ça en est arrêté là. Et tout ce qui concerne la taxe, on va dire, entre guillemets, avec les Corleones, ça, on va dire que c'est mes têtes qui ont décidé et qui ont choisi tout simplement ce qui se passait entre eux et nous. D'où la question, pourquoi les gens acceptent votre taxe à vous ? C'est-à-dire qu'il est peut-être supérieur à 155 bouchons. Ok. Ils décident de passer les frontières ? Le problème est qu'il n'y a pas de taxis. Hermano, mais à partir du moment où tu imposes que ce soit ta cam qui soit livrée, Hermano, tu sais que c'est normal, c'est son business, on fait ça en attendant d'avoir notre business. Mais Hermano, mais Hermano, moi, j'ai le monopole du champ, ça fait quoi ? Ça fait quoi ? On va discuter. Là, tu parles du champ, mais nous, on se met sur son business en attendant, donc forcément, on se plie à ses règles. Après, dès qu'on a déconnu la fin, dès que nous, c'est à côté, c'est bon, on retourne à côté. Entre ça et ce qui s'est passé sur le pont, c'est quoi le rapport ? C'est très simple, c'est très simple, parce que vous venez sur le pont afin de négocier de ce que vous dites. Vous venez pour négocier cette fameuse taxe que nous mettons en place. Tous ceux qui sont présents ici, les gens... Écoutez, je pense que vous n'avez pas... Vous n'avez pas compris le message véhiculé sur le pont. Todos, todos, todos. Tu peux... Deux secondes. Le pont, l'histoire du pont, c'était ça. Ceux qui ont déjà fait des affaires avec nous et qu'ils étaient avec l'alliance des super méchants au niveau du pont, qui est un autre contact, qu'est-ce qui vous a empêché de nous appeler pour faire un rendez-vous et discuter ? Rien du coup. On a un cartel et qu'on est dangereux, car c'est là de ça. Non, non. Messieurs, ça, normalement, ça s'appelle en téléphone. Regardez, c'est un smartphone. Écoutez bien ce qui se dit, seigneur Danilo, étant donné que vous. C'est important. Écoute, je ne parle pas en minute. Le donne, ça, c'est un smartphone, regardez, un iPhone 14, il y a mon numéro, vous avez mon numéro. Quand un producteur de graines, vous trouvez que son prix est un peu élevé, vous appelez. Vous ne portez pas devant la milice, devant une frontière en alertant le lespidien c'est que la milice pour baisser le prix des graines. Et pourquoi tu me dis ça à moi ? Pourquoi tu me dis ça à moi ? Parce que tu viens de dire qu'apparemment on a un cartel dangereux et que tu as préféré faire ça avec des armes plutôt que venir m'appeler au téléphone. J'explique simplement comment faire ton métier et si tu n'es pas apte à faire ton métier, moi personnellement Ezekiel Rivera, je vais te virer de ce métier et tu vas aller travailler à l'épicerie ou je ne sais quoi. Je pense que tu as dû tromper de mannequin avec moi. Je te le dis que la rainette. Non mais je te dis. C'est pas un concours de Zizi. On va parler directement avec lui. On parlera après. Vas-y, tranquille. On reste en garde. J'ai pas besoin de beaucoup de monde. Non mais malgré tous ces trucs que tu as fait, etc. T'as vu parce que c'est vraiment un truc de fou. On comprend vraiment pas. Vas-y, on va comment. Oui, mais c'est une façon de travailler qui est dégueulasse et t'as vu, nous, on ne respecte pas ça. Chacun a des choses. Donc ça veut dire si demain, on ose le temps avec toi et comme là, on vient de le faire parce que t'as bien vu, je ne sais pas moi qui est de respect au Grib ou au Stine. Pourtant, ils ont bien fait partie indirectement du truc ou quoi que ce soit. Je suis concentré uniquement sur toi parce que toi, ta manière de faire, t'as vu, on ne respecte pas et on te le dit à la gueule. Nous, on ne va pas aller pleurer, on ne va pas aller voir Raffi, on ne va pas aller voir Papa Austin, on ne va pas aller voir un tel. Ah non, c'est dégueulasse à ce qu'il faut. Là, pourquoi ils sont là les autres ? Je vais venir. On est là tous là ce soir pour tous travailler ensemble au minimum après les problèmes d'ego. Moi, je vous le dis. Attends, il n'y a pas d'ego. Il n'y a complètement rien à foutre. Si, il y a de l'ego. Parce que j'entends de l'ego là. Et ça, c'est un truc qui me gonfle. Il n'y a pas d'autre chose, du coup. Concernant le cas du Don, on en parlera plus tard entre nous. Je reste plus longtemps avec plaisir. Ça, c'est bon. Point suivant. Du coup, un truc important. Voilà, vas-y, tu peux y aller. Les grimes, les mecs, moi, je ne vous connais pas. C'est la première fois que vous me voyez, je pense. C'est quelqu'un. On a déjà eu un rendez-vous ou pas ? Non, non, non. Pas avec toi, non. Ok. C'est moi la tête. Cario à ma droite du cartel. Rien à voir avec Présidenté au cas où ce qu'on vous a dit. Rien à voir, les gars. Nous, on ne travaille pas avec la milice. Et demain, la milice sait qu'on fait des affaires qui pourraient venir à Cario quand on est dans la merde. Voilà. Ça, c'est déjà une chose. Que j'allais dire, vous, les hermanos, en fait, je t'explique pourquoi je sais que tu étais sur le pont. C'est que tout simplement, Hermano, à toi, il a appelé le Présidenté juste avant. Moi, j'ai rappelé ce numéro qui m'a donné ton numéro. Je lui ai dit écarte-toi des autres vu qu'il y a beaucoup de monde. Et il s'est écarté. Et du coup, il m'a donné ton numéro. Du coup, c'est comme ça que je sais que tu étais sur le pont. Tu vois ce que veut dire ? Toi, tu m'as dit non. Mais c'est pour ça que, t'as vu, je t'en mets même pas. Parce qu'au final, toi, tu tires ton épingle du jeu. Voilà, tu es stratégique. Tu vois ce qu'il veut dire ? Tu as su ces personnes. Tu vois ce qu'il veut dire ? Mais le problème, c'est qu'il y en a ici. On leur offre des opportunités où ils peuvent en tirer gros. Ils vont quand même aller prendre l'option qui est la plus folle. Mais bon. Après, si je peux me permettre, moi, t'as ta petite idée. J'ai la nôtre. Maintenant, si tu veux discuter avec nous pour savoir la vérité, pour ce soir-là, on se verra tranquillement. On s'échangera nos coordonnées, on se verra en privilé. Avec grand plaisir. Et il ne faut pas venir sur la frontière, les gars. Putain, la milice. Les gars, vous croyez que je vais me pointer par du business devant la milice ? Devant le présidente ? Mais vous voulez combien ? Vous êtes venu là sur le front ? Vous avez parlé ? Ça bloque le business également ? Celui qui n'est pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. C'est très simple. Déjà, t'as eu par rapport au crime ou au business ? Ça n'a rien à voir avec nous. Demain, je fais appel à toute la pègre. Demain, je fais appel à toute la pègre de Caillou Perico. Je réunis tout le monde et je dis, il y a une taxe qui me dérange du côté de Los Santos, de Saint-Andréas, à l'échelle de Saint-Andréas. Je décide de réunir tout le monde et je viens au point de frontière et je dis bonjour les poyosses, la guardia de Los Santos. Nous voulons discuter avec vous concernant la taxe. OK, mais ce n'est pas qu'une question de taxe, monsieur. Oui, mais est-ce que ça fait partie des raisons ? Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Par contre, je me permets, l'école de la rue, on est tous là, je pense, l'école de la rue, s'il y en a qui doivent ils ont de laissons à prendre, vous le referez après. Mais en fait, c'est parce que je t'explique. Nous, si on a ramené, c'est parce qu'en fait, au final, je ne sais pas ce qu'ils vous ont dit les hostiles, tranquille, on ne sait pas, mais on a eu des échos. Vous, de toute façon, on va en parler après. Mais voilà, on a eu quelques échos, on sait ce qu'il s'est dit, enfin bref, etc. Il n'a pas des échos, il n'a pas des échos ? Mais bon, on va dire que les hostiles, c'est de bonne guerre, vous avez un business à protéger, il n'y a pas de galère. On sera amené à se pétarder sûrement. On aime ça, il n'y a pas de problème, on va voir l'avenir. Si vous arrivez à nous aligner, à nous mettre bien... Mais il y a tout le monde, frère, ils ont pété tout le monde. Bonsoir tout le monde. Ils les ont pété ou ils les ont juste fait venir ? Je ne comprends pas. On se disputait un business, vous voyez, comme des hommes. Mais t'as vu, on ne va pas appeler un tel, on ne va pas appeler à gauche, à droite, à gauche, il devrait... Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Comment dire ? Il devrait... C'est qui les hostiles là dans le ton ? Les hostiles ils sont... Oui et moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et si vous êtes encore plus malin que ça, vous a fait faire la part des choses, régler les choses convenablement et faire du business. Si vous avez du business, ça fera à vous. Faut que je pisse. Venez. Et c'est pareil de l'autre côté. Et c'est pareil avec n'importe qui d'entre des personnes ici. Allez ! Si on doit s'allumer, on va s'allumer, c'est pas grave. Si... Là, c'est que vous avez été meilleur et il n'y a pas de problème. On va baisser, voire enlever la taxe. Si vous l'avez par la force, ça sera par la force. Si vous l'avez par l'art de la négociation, vous l'aurez par l'art de la négociation. Vous voyez ce que je veux dire ? Et de base, parce que vous êtes butiste à 28 000, là, voilà, c'est en fonction avec qui on fait des affaires et comment ça se passe, c'est du rendez-vous. Voilà. Comme ça, vous savez, il n'y a pas de mensonge ou quoi que ce soit, c'est la tête directement qui le dit. Maintenant, mais du coup, pour moi, tout a été dit. Maintenant, moi, Rafi. Rafi ! Rafi ! Eh, moi, moi, les gars, vous n'allez pas commencer à me parler devant tout le monde si vous avez un truc à me dire, on rentre dans la pièce, on parle. Écoute, t'as vu, Hermano, moi, j'ai un problème. Ouais, mais ton problème, on va en parler à l'intérieur, Hermano. Hermano, là, il y a un problème. Vas-y. Étant donné que t'as pas été transparent avec nous sur certaines choses et que t'as parlé quand nous étions pas là et que nous étions surtout pas conviés, il se trouve que t'es quelqu'un d'assez injoignable, on va faire en sorte que, bah, du coup, on le dise aujourd'hui, c'est une sorte de réunion, quelque part, ce qu'on fait ici. Non, c'est pas une réunion, Hermano, c'est pas une réunion. Mais tu sais, Rafi, je vais dire quelque chose, Rafi. Tu sais ce qui se passe actuellement, ce qui se passe, la situation actuelle, c'est quelque chose qui aurait pu arriver dans d'autres conditions et tout simplement qu'on se rencontre tous. Sauf que comme ça ne s'est pas fait et que vous, quand je dis vous, je ne t'évise pas toi, Rafi, je ne pense pas que tu sois lié à tout ça parce qu'il s'est passé sur le pont. J'étais même toi-là. Écoute-moi, attends, attends. tu nous aurais prévenu. Ouais, non, et une chose est claire, d'ailleurs. Non, je n'aurais pas prévenu parce qu'encore une fois, je suis neutre, je suis un businessman. S'ils ont les couilles d'attaquer le pont, ils auront ce qu'ils ont subi. C'est tout. Donc moi, je suis d'aucun côté, je gère le business. Ok ? Je suis un businessman. Donc, malheureusement, voilà, comme tout le monde ici. Mais moi, je vais te poser une question. Vas-y, dis-moi. Si tu es un businessman et que tu es neutre. Bien sûr. Hier, tu as eu une discussion à l'internat. À l'internat ? Ouais. Avec Danny. Tu as dit quoi ? Tu passes d'accord avec les speedy, toi ? Ouais, pour faire mon business à la douane. Ça pose un problème. Ils sont au courant, tous les autres ici ? Ouais. Tout le monde est au courant, je peux passer ma carte. Et ça pose un problème. Non, c'est ça. C'est toi, les armes que tu utilises, c'est les armes de qui ? De la milice, de Clétius. Donc, tu fais pareil que moi, les armes que tu as utilisées. Mais il n'y a pas de Hermano, je sais exactement. Mais tu sais pourquoi elles sont sorties ? Parce qu'à partir du moment où tu viens sur le front et que tu viens défie directement d'accord. C'est plus une histoire d'entre-câtelles. Attention, c'est un pays directement. Fouentes, Fouentes, sur le stage, Fouentes, Fouentes. Fin de l'histoire. Non, mais laisse-moi finir. Il n'y a pas de fin de l'histoire. Laisse-moi parler à Rafi. On t'écoute, c'est très simple. Moi, j'avais donné une seule condition à vous. L'attaque du territoire, je comprends. Et comme j'ai dit à Iker hier soir, que vous protégerez vos pays avec toutes les armes que vous disposez. Ok ? Mais avec Daniello, enfin, on s'était mis une condition et que je vous ai fait parvenir, qu'il n'y a aucune. Les AK-47 à Losantos, c'était non. Est-ce qu'ils sont Losantos ? Attends, attends, j'ai une question. Oui, attends, attends, est-ce qu'elles sont à Losantos ? Avant-hier, mon cher Ezekiel, il y a quelqu'un qui t'appelait une photo. C'est une M4, si, sans moi la photo. Je me mets une balle dans la tête dessus, si tu n'est qu'à 47, c'est une M4, j'ai géré l'export. Pourquoi tu viens, tu joues les grosses couilles devant moi ? Parce que ça m'a remonté, tu n'as qu'à 47, non, pas toi, c'est sûrement les autres gens et j'explique que c'est la M4, la M4 n'a rien à voir avec Caïko Périco, encore une fois, et c'était pour gérer l'export sur les côtes, simplement, sécuriser, mais sur le monde, calmono, 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 on est tous calmes, je te promets qu'on est tous calmes. Pourquoi est-ce qu'Ézéchiel te souligne ce point-là, Raphie ? Parce qu'en fait, vous allez tous à des conclusions hâtives et que vous ne cherchez pas à vous informer. Pourquoi est-ce que, Raphie, tu n'as pas appris ton téléphone et tu nous appelais pour poser la question ? Ben si, j'ai appelé qui ? Hier, qu'on est venu ici et qu'on a parlé à l'internat et que j'ai cherché à avoir Fuentes, c'était le cas. D'accord, mais est-ce que tu nous as eu, moi, ou Fuentes, au téléphone ? Ou Ézéchiel ? Non, c'est pour ça. Attends, 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 voilà, pour constituer, je me suis réveillé aujourd'hui, j'ai directement dit à Fuentes, il faut qu'on se voit. J'ai entendu Daniello, et Fuentes, combien de fois je t'ai appelé ? Tu peux le dire ? Aujourd'hui, tu parles d'aujourd'hui ? Ouais, c'était l'histoire qui avait Daniello et moi. Mais en fait, le problème, il ne remonte même pas aujourd'hui, Raphie. Le truc, c'est que, tu viens de parler de la condition, donc ça veut dire, c'est qui qui t'a mis au courant déjà ? Que ça a pris en photo ? Hermano, ça a pris, c'est tes affaires, c'est tes affaires, c'est tes affaires. C'est tes sources. Mais c'est comme toi, Hermano, tu vas me dire un truc, je ne vais pas me dire que toi, tu m'as dit. Non mais par rapport à ça, il n'y a aucun souci. Je suis un businessman Hermano. On est venu, on t'a balancé, ils ont sorti des fusils d'assauts pour l'export. L'export, on est censé travailler ensemble, que tu me fais pas roter depuis trois semaines. Le courant de ce qui s'est passé hier ? Trois semaines, ça va faire une, ça va faire quatre jours que tu as pris l'argent. Et si tu m'envoyais quand je veux dire la date exactement Hermano. Depuis je t'appelle, tu fais une mec qui répond pas ou je ne sais pas quoi. Et puis une semaine, tu m'as donné les prix. Le 7. Ok, je suis parti en vacances. Oui, tu m'as donné les prix. Il y a une semaine, combien je devais ? Le 7.7.2023. Attends, attends, laisse-moi en finir. Je suis parti en vacances trois jours. Je suis arrivé hier, comme tout le monde doit le savoir. Hier, je me suis fait péter un entrepôt avec plus de 4 millions de dollars et sans trucs. Donc il faut bien que je débloque encore de l'argent pour pouvoir payer ça. Non. Et moi-même, j'ai dit personnellement qu'il n'y aurait aucune plata qui serait débloquée pour l'export tant qu'on n'aurait pas trouvé une solution pour que tout le monde puisse travailler. Exactement. Oui, oui, non, mais je suis... Attends, mais c'est important parce que là, mon téléphone, il n'a pas sonné. C'est une visite à ce qui me pose problème. Tu parles, c'est problématique, etc., de mettre une arme sur le territoire, le centre au soquet. Tu es d'accord ? Tu parles de ces conditions. C'est ça, exactement. Exactement. Maintenant, je te pose une question. L'arme a-t-il servi contre les gens ou pour les gens pour protéger leur carme, pour protéger leur drogue à exporter, justement ? Parce que, à ce que je sache, je ne suis pas venu poser problème sur le Santos. Je suis venu exporter pour les gens. Donc, ça veut dire que l'arme était contre les gens ou pour les gens ? Tes messages ? C'est l'arme. C'était une M4, du coup, et pas une A46. Non, mais écoutez-moi, 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 écoutez-moi. Maintenant que je sais que c'était une M4 et que ce n'était pas une AK-47, on va passer outre ce sujet-là, ok ? Maintenant, j'ai une question, les gars. Aujourd'hui, toutes les personnes qui sont face de moi, vraiment, de quelle manière ? Avec quelles armes ? Ah, effectivement. Aujourd'hui, toutes les armes qui ont été utilisées sont les armes du cartel. Les armes que vous voyez, toutes les personnes qui sont menées à l'AK-47, c'est des armes qui ont servi. Aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. Non, pas comme il vous l'a dit, il faut une thèse tout à l'heure, pour la protection des gens avec qui on faisait des affaires, notamment à Los Andos l'année passée, mais contre. Mais est-ce que tu sais pourquoi la fille ? Écoute-moi, je sais, tu vas me dire quoi ? Protection pays, c'est ça ? Non, pas du tout. Pourquoi alors ? Tout simplement parce que vous avez associé l'activité que vous avez tous en commun et que nous avons tous en commun ici avec la milicia. Et à partir de ce fait et de l'alliance que vous avez tous commise, nous avons pris la décision. Là, tu finis erreur. Écoute-écoute, laisse-moi finir. Non, non, parce que là, en fait, je vais mettre ça, fin à ça, parce que tous les hommes à droite, après, je ne sais pas pourquoi il y a les où ici, ils sont conviés ici, je ne comprends pas trop pourquoi, mais toutes les organisations, etc., j'ai toujours dit que la milice n'avait pas forcément à voir là-dedans. Après, le problème, le problème, c'est que les gens n'ont pas tendance à comprendre et sont encore peut-être, comme à l'époque de Clétus, à pouvoir parler de tout et n'importe quoi ici. Pour eux, ce n'est pas là, elle est spéciale. C'est chez nous, alors ? Je ne comprends pas. Il est chez nous ? Non, non, en fait, c'est même pas un problème. Je vais être franc avec vous et je suis encore une fois très neutre dans mes dires. C'est juste une incompréhension et là, je suppose que maintenant que vous avez bien fait comprendre que la milice, ce n'est pas avec vous, ils vont tous comprendre qu'ils ne vont plus parler à la milice. C'est juste une incompréhension qu'eux avaient. Et donc, ce n'était pas dans le but de vous balancer ou autre. C'est-à-dire que même Bruce, le bastard qui est là, qui a parlé tout à l'heure devant eux, ne savait pas qu'il n'était pas au courant. Surtout, 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 et ça peut porter à confusion. Même avec Danny. Tu comprends notre mécontentement. Mais je comprends totalement. Il est vissu. Il y a plein de choses. Mais en fait, là, là, ce que je tiens à te dire, c'est qu'il n'y a pas que je ne vous comprends pas. Il y a des trucs où vous avez totalement raison d'agir. Après, les façons de faire, je ne sais pas. Après, ça manque un peu de peps. Non, mais c'était bien. Ça manque un peu de peps. Moi, ça ne me dérange pas en soi. Moi, c'est juste l'armement qui me dérange. Tu peux te demander à Daniel. Daniel, c'est quoi qui nous dérange dans l'histoire là ? C'est exactement ça. C'est l'armement. Sinon, je m'en bats les couilles. Tu veux prendre en montage toute la ville ? Fais comme Bontosam, c'est le business, Hermano. C'est comme ça. Faut sortir. Je réponds aux appels, j'exporte, j'achète des armes, c'est fini. Si tu me le permets, une seconde. Danielo, Danielo, Danielo ? Si, il était quoi ça ? Avec Rafi, une chose importante. Il faut qu'on remette tout en ordre concernant les armes parce que je vois que ça pose problème. Sachez une chose, Tordos. et Don qui est ici, avec qui en ce moment nous avons une assez mauvaise entente, pourra le confirmer. Et tous ceux qu'on a vus aussi par nos rendez-vous. Est-ce qu'une fois les armes que nous avions, les AK, vous les avez déjà vues par exemple ? Les AK que vous avez vues, est-ce qu'elles ont déjà été utilisées pour vous intimider, pour vous menacer ou quoi d'autre ? Dans tous les rendez-vous que nous avons eus ? Clairement, non. Allez, gracias. C'est pareil pour toutes les personnes avec qui nous avons négocié. Ensuite, comme vous l'avez dit, je vous parle d'aujourd'hui. C'est la première fois qu'on voit. Oui, donc aujourd'hui, maintenant, merci de rebondir sur ça parce que maintenant ça va être Rafi. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, Rafi, c'est Danilo. Aujourd'hui, nous avons décidé d'appuyer avec un point fort. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'au vu de ce qui s'est passé sur le pont, encore une fois, je radote au niveau du pont, mais c'est le déclenchement de tout. J'ai bien raison. La chose a fait, la chose, une chose très simple aurait pu être faite. Et c'est ça le principal de toute cette histoire. Un coup de téléphone, un rendez-vous, c'est réglé. C'est vous qui avez commencé à déclencher les hostilités. Nous répondons en conséquence en faisant comprendre. Pourquoi tu dis concernant du pont ? Non, concernant ce qu'on a dit et concernant l'acte qui a été fait sur le pont. Je ne te dis pas que tu étais là-bas. Si jamais c'est ce que tu as compris, tu m'as répondu tout à l'heure que tu n'étais pas là. Je pense que si tu avais... Voilà, voilà. Du coup... J'étais au courant du pont hier, mais sinon, je n'étais pas au courant de la table du pont. Après ça... Mais chaque acte a sa répercussion, Tordos. Donc au vu de ce qui s'est passé et du fait que vous avez décidé de vous ouvrir avec les hostiles et d'apprendre à faire cet acte, sans compter ce qui s'est passé avec la milice et que du coup, par derrière, on a une certaine surveillance à avoir de notre côté, vous faites en sorte que nous, de notre côté, on est obligés d'appuyer du pont. Voilà. Je pense que c'est quelque chose de compréhensible. À aucun moment, c'est nous qui avons déclenché les choses, Tordos. Vous avez déclenché, on répond en conséquence. Tout simplement. Je pense que par rapport c'est tout le monde est clair, net et précis. Le problème, je ne te mens pas, c'est que ça va être compliqué de bosser avec ces gens-là, actuellement, de la façon que vous êtes pris. Après, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête. Encore une fois, je suis un businessman. Et tout à l'heure, tu as voulu dire que je travaille avec la police. Ouais, je paye des douaniers pour faire passer ma cam. Ouais, ça ne me dérange pas. Ce serait pour faire passer des gangsters, apparemment, à la frontière. En fait, Raffi, je te propose quelque chose. Non, non, parce que vous avez essayé d'appuyer ici en disant est-ce que tous les hommes ici savent ? Moi, je te propose quelque chose. Moi, les gars, je suis un multimillionnaire, je n'ai pas envie de rentrer en prison. Oui, moi, la LSP dit, elle est dans ma poche. Je dis A, ça se passe A. Je dis B, ça se passe B. Pour faire passer la drogue. Pour faire passer la cam et pour mes intérêts personnels. Est-ce que ça pose problème à quelqu'un ici ? Tu as dit que tu étais neutre, Raffi, je ne comprends pas. Non, 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 je pense à ce qu'il y a. Non, non, écoutez-toi. C'est pour mes intérêts. C'est pour mes intérêts, c'est pour ça. Oui, mais justement, moi, je vais te proposer. En fait, nous, on nous a dit tu fais passer des gangsters, apparemment. Et à notre rencontre. Même, il fait passer des bébés, mon frère. Pour t'expliquer quelque chose. Pour t'expliquer quelque chose. Donne, donne, s'il te plaît. Raffi, tu dis que c'est pour tes intérêts, etc. Tu fais passer la douane, c'est ton business, tu as raison, tu as le bras long, tu fais jouer tes contacts, tu fais ce que tu as à faire. Chacun, par rapport à ça, de son business, ne nous regarde pas. Néanmoins, ce qui nous regarde et ça, où ça nous touche directement. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a un petit souci de neutralité dans tout ça, d'où ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est qu'à partir du moment... En fait, non, je vais faire autrement. Je vais te proposer quelque chose. Soit on en parle après, toi et moi, mais tu donnes tout de suite une réponse sans qu'on rentre dans les détails. Soit on continue dans la lancée. Moi, je te propose quoi ? C'est comme tu veux. Je te propose quelque chose. Tu vas répondre à oui ou non à ma question. Et si tu ne veux pas y répondre et tu veux qu'on étale tout devant tout le monde maintenant, tu nous le dis. Vas-y. Actuellement, qui fait passer les intérêts, tes intérêts du business, etc., on parle le pont de caillot, tu graisses sûrement la pâte à des agents, peut-être même de la milice, il y a qui c'est. Est-ce que, autrement que tes affaires et ton business, tu as fait passer autre chose en dehors de tes intérêts à toi personnel ? En tant que quelqu'un de totalement... Jusqu'au jour d'aujourd'hui ? Oui, en comptant aujourd'hui. En comptant aujourd'hui, mis à part après 1 000 tonnes que j'ai... que j'ai fait passer la frontière morte ? Non, jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Plus encore. Tu n'es pas en contact avec quelqu'un du côté de la guardia qui pourrait potentiellement apporter des intérêts à toi, mais dans les intérêts de personnes qui seraient contre nous, peut-être pouvoir passer la frontière ? Non ? Si, j'ai les contacts pour faire passer qui que ce soit à la frontière. Je pense que tu as les contacts, mais est-ce que tu l'as fait ? Non, je n'ai jamais encore fait ça, malheureusement. Heureusement. Est-ce que tu sais que, hier, à la suite de ton rendez-vous, tu sais que tout nous a été répété, que tu souhaitais nous voir avec Danilo. Danilo, tu étais présent, toi ? Bien sûr, j'étais là. Et j'ai fait passer quoi, hier ? Qu'est-ce que tu as dit, hier, à une personne de la militaire ? J'ai dit, si je veux, je fais passer qui je veux à n'importe quel moment, que ce soit côté Caio ou côté Los Santos, hermano. Je te répète, encore une fois ici, je fais passer qui je veux. En un coup de fil, n'importe qui peut passer. Malheureusement, tu sais, Caio, moi, Danilo, Clétius, et tout, on l'a monté de toutes pièces. Donc, tu comprends que la milice me respecte énormément. Donc, par échange de bons proucs, je peux faire passer. Après, si tu... Je te parle de la Guardia de Los Santos. Ah non, jamais. Faire passer quelqu'un ? Ah, tu parlais du Poyos ? Un arrangement avec un Poyos qui pourrait potentiellement te faire passer des gens, histoire d'aller à Caio Perico et que ces personnes puissent aller tirer et en intérêt. Jamais de la vie, non, non. Ça, par contre, ça... Jamais de la vie. Non, non, complètement. Raffi, dans ta position, sérieusement. Attends. Tant que je regarde sur table. Mais vas-y, parle, Hermano, si j'aurais un truc à cacher. Eh, j'avoue, j'assume tout, je m'en bats les coudes, je crois que... Et j'ai peur de quelqu'un ici. Est-ce que tu... Encore heureux, je te le dis en pleine gueule, je n'ai fait passer personne, mais t'es complètement baisé dans ta tête ou Hermano, on ne sait pas. Mais attends, je vais la tourner autrement. Est-ce que du coup, est-ce que tu as eu une entrevue ou une communication avec quelqu'un de la Guardia, placée ou pas ? Par rapport à hier ? Qui pourrait te faire passer les frontières, en tout cas, pas à toi directement, mais à différents crepuscules qui pourraient passer la frontière, les yeux fermés, et ainsi pouvoir éviter le scénario qui s'est passé à la frontière la fois passée. Ou certains d'entre vous qui étaient présents étaient bloqués entre les deux. Mais je réitère, oui. Ah, je peux le faire. Tu avais dit non avant, c'est pour ça. mais j'ai fait par ces personnes. Tu m'as posé une question. En fait, tu n'es pas clair dans tes questions. Est-ce que je peux ou est-ce que j'ai fait ? Est-ce que tu as conduit, tu as parlé avec quelqu'un de ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui est sur les cordes actuellement ? Mais sur les cordes, oui, c'est dans mes cordes. Oui, je peux. quand je te dis des cordes, est-ce que c'est dans, est-ce que c'est, tu as un entretien avec quelqu'un, un rendez-vous, un appel, des SMS, quelque chose avec quelqu'un à qui tu as parlé de ça et s'il y avait la possibilité de faire passer la frontière à des crepuscules ? Tu parles de ce que je me suis arrangé avec le capitaine pour laisser un peu de temps libre pour faire passer des gens ? On y vient, on y vient. Ben, on y vient. Mais va droit au but, hermano, pourquoi tu tournes autour du pot ? Oui, encore une fois, c'est dans mes arrangements personnels. Tu vas dire que tu étais neutre, Rafi, je ne comprends pas. C'est dans mes arrangements personnels. Mais encore, c'est dans tes arrangements personnels que des crepuscules viennent sur Caillou Périco ? Après, les crepuscules, ça sert... Mais tu sais, moi, ce qui s'est passé, c'est que moi, je fais passer mes affaires. Donc moi, je lui ai demandé un créneau de 30 minutes tous les jours. Voilà. Après, s'il y a des crepuscules qui veulent passer avec ça, vraiment, non, c'est pas mon dos. C'est tout ce que j'avais à dire. Moi, encore une fois, comme je réitère et je pose un point sur la table, les plus gros de cette planète travaillent avec les policiers et les politiciens, hermano. c'est bien sûr. Si tu ne travailles pas avec ça, tu ne pousses, tu ne grandiras jamais, hermano. Moi, je travaille avec tout le monde. Donc, il y a de l'argent derrière et du bénéfice. Moi, pourquoi je te dis ça, Raffi ? Je dis ça pour ton bien, tu sais. Toi, tu représentes tout ce qu'a représenté Féduce. Allez, son âme. Dieu, son âme. Tu fais en sorte que les choses continuent de perpétuer tout ce qui a été construit et bâti. Exactement. C'est ta mission, c'est ton devoir. C'est une bonne chose, c'est honorable. Tu dis que tu ne sers aucun intérêt, enfin, tu serres ton intérêt à toi qui est de faire en sorte que tout soit carré. Exactement. Et donc, qu'il n'y ait pas de souci, que tu sois neutre, etc. Tu l'as dit quand même, c'est une bonne chose. Je ne vois pas en quoi le fait de faire passer différents crepuscules par la frontière, faire en sorte que ça fasse de toi quelqu'un de neutre dans tout ça. Moi, maintenant, je vais te répondre. Tu serais venu me voir, tu m'aurais dit, Raffi, j'ai besoin de passer pour aller baiser des gens à Los Santos, essayer de m'avoir un créneau. Écoute-moi, laisse-moi finir. Vous me posez une question, vous attendez une réponse. C'est vrai, tu as raison. Ce n'est pas la réponse que vous attendez. Hermano, t'énerve pas. Non, je te jure que je ne suis pas énervé, Hermano. Funtes, ne t'inquiète pas. Je t'ai juste dit, tu serais venu me voir, tu m'aurais dit, Raffi, j'ai besoin d'un créneau. Et tout le monde à ta droite ici peut te dire, tu me dis, j'ai besoin d'un créneau pour passer à Los, je t'aurais fait le même cas. J'aurais appelé la personne de mon contact et j'aurais dit, laisse un quart d'heure, il y a des gens qui vont passer. Hermano, je suis neutre, je ne suis pas là. S'il y en a, ils ont besoin de moi, de mes services pour être ruc, encore heureux que j'agis. Toi, tu m'appelles, toi, tu as besoin. Tu es quelqu'un d'assez injoignable. C'est une réalité. C'est une réalité, mais qu'une chose soit claire. Tu as des choses à gérer. est-ce que je suis quelqu'un de très joignable ? Hermano, avec quoi ? Est-ce que je suis très joignable ? T'es une galère, vas-y. Léo, est-ce que je suis injoignable ? Une galère. Est-ce que je suis joignable ? Injoignable, et quand t'es là, t'essaies de rappeler. Oui, Combien de temps je mets à... Je sais, bon, t'es là, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi t'es là, mais t'es là. Combien de temps, un jour, tu m'as demandé un truc, j'ai mis combien de temps à te répondre ? Une semaine ? Une semaine et demie ? Voilà, je suis injoignable avec tout le monde. Et pourquoi ? T'es joignable pour qui alors ? T'es joignable pour qui ? Parce que... Pour le prince, par exemple, de Cayo Perico ? Non, je suis joignable pour mes affaires à moi. Je ne te cache pas, je ne te cache pas, Raffi, je t'ai vu trois fois, ou deux fois. Non, trois fois, je t'ai vu. Après, je t'ai vu, le jour où il y avait eu un souci à Cayo Perico avec un habitante, je te souviens de ce jour-là, je t'ai vu trois fois, ou trois, quatre fois. Je t'ai vu lorsque le prince était présent. D'ailleurs, tu avais une position assez offensive, tu sais qu'à Cayo Perico, nous sommes très tendus avec ce côté-là. Il suffit que tu sois derrière quelqu'un, que ça veut dire que tu le supportes, que tu es derrière lui. Ouais, malheureusement, c'est pas trop l'image qu'il faut avoir, mais bon. À Cayo Perico, tes mentalités ont toujours été comme ça. On est assez âgés, ça fait quelque chose. Mais par contre, quand je m'occupe, tu peux demander à Fuentes qui est là, quand on s'est occupé du truc des prix, j'étais là avec lui, j'ai tout vu. Après trois semaines. Oui, mais c'est comme ça avec tout le monde, hermano. C'est pas... Les gars, c'est encore une fois, je suis tout seul. Je vais te dire une chose réelle. Sur L.S., il y en a qui le ont un peu. Les gars, les problèmes de la cinématique, si je ne vois pas mal. Je suis tout seul. Ça, c'est véridique. Mes hommes, mes hommes, moi, on ne s'occupe en aucun cas du business. Dany, il y a un truc qui me dérange. Attends. Dany, la Kouba, trois semaines sur dix, ok ? Je suis tout seul. Donc quand j'ai des moments, je m'occupe de celui que j'ai en face de moi. Je me suis occupé de toi. Après, on est à manger. En un jour, je veux dire. À chaque fois, tu me disais, vas-y, on voit moi, ça fait tarder, tu dis, je suis occupé, laisse-moi un message. Il y a un jour où je t'ai appelé, où là, t'as réagi, et t'as eu comme... Mais c'est parce que là, t'as été très bon, t'as été très bon. Il n'y a rien à dire. Mais c'est en fait, le deuxième, c'est quoi qui me dérange, c'est que j'ai des antécédents. Raffi, il y a des antécédents. Ils sont-ils ici ? Oui. J'ai commencé quand à parler de l'export ? Parce que au cas où si vous ne savez pas les Hongrois, je leur ai proposé de vous démarcher pour l'export pour justement faire une rencontre avec Todos pour justement voir chacun qui bosse sur quoi. Et vous avez bien vu le papier, je me suis renseigné un minimum sur Todos. Donc je sais ce qui fait quoi. Et du coup, ça fait combien de temps les Hongrois que je vous parle de l'export ? Ça fait en deux, trois semaines, je ne sais plus exactement le moment. C'est comme ce moment. Injoignable. Après, tu as eu des vacances. Après, il n'y a pas de problème. Mais il y a un problème, c'est que tu dois comprendre le mécontentement. C'est quand je t'appelle que je te parle business export injoignable. En fait, c'est très simple. Mais quand il y a un prince qui débarque, il débarque. Le souci principal de tout ça. C'est important parce que tu n'étais pas là car il y a eu un truc. Quand il y a le prince qui est là, tu débarques d'un coup derrière, etc. disponible pour un prince que tu n'as jamais vu de ta vie, je pense. Et après, tu débarques à la douane pour prendre ce que tu as à faire ici à Caillou Perico. Tu sais, toi et moi, tu prends ce que tu as à prendre. À débarquer avec une nana, avec une petite nana qui est là que tu débarques. Et tu me dis tu sais je suis qui moi ? Tu sais je suis qui moi ? Elle commence à gueuler comme si tu étais ton fils. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je t'ai dit, on bosse ensemble. Il y a des hermanos qui attendent depuis trois semaines pour un export. Moi, j'ai des clients qui sont ici à ta droite. T'as attendu trois semaines hermano, c'est comme ça pour tout le monde. C'est comme ça et ça ne changera pas. Ça ne changera pas, Fuentes. Et je te le dis, tu es en face de moi, je te le redis. Ça ne changera pas. Je ne me tiens pas. Écoute-moi s'il te plaît hermano. Je ne me tiens pas à tes services, à toi, exclusivement qu'à toi. Tu attends comme tout le monde. Tu attends comme tout le monde. C'est parce que j'ai demandé. Je suis venu, j'ai vu le prince, oui, je ne le connaissais pas. J'ai pris 500 000 dollars sur lui. J'ai pris le pistolet. Elle a 20 à d'or que tu vois, tu crois qu'elle a qui ? Elle a moi ? De quoi ? Vas-y, vas-y. J'ai pris le pistolet en or et j'ai pris 300 000 dollars. Donc oui, je ne le connais pas, mais j'en ai eu pour mon intérêt. En tout cas, tu me sors des trucs et après tu me dis vas-y, vas-y. Écoute, non mais c'est parce que tu me sors des trucs. Je ne sais pas pourquoi tu les sors ici. Moi, je vais dire directement moi, tu me fais poireauter pendant 3 semaines, tu dis que je ne suis pas uniquement à ta disposition va partir du monde. Écoute, 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 écoute. Moi, tu as une plaque tournante ici. Exactement. Tu fais tourner le business. Ok ? Là, tu me dis à la gueule, tu vas encore attendre 3 semaines, tu dis je vois, là, tu veux faire le show. Écoute, les hermanos qui sont derrière moi là, le cartel dodos je vais parler uniquement à mon nom mon nom moi fuentes au ceguera je suis pas un rivera et et moi me faire porter trois semaines à dire que j'ai des clients faire tu me dis oui vas-y tu approuves tout en amont tu me dis oui fait ça fait ça fait ça et après tu réponds pas pendant une semaine mais qu'après tu dis ah ben vas-y tu vas encore attendre elle est là c'est me chier à la gueule moi je suis pas là tous les soirs à t'attendre parce que taille pendant toi tu vas choper des nanas où tu vas faire je sais pas tu vas faire quoi ma fille de ma vie ouais écoute moi ça va pas se passer comme ça je t'ai dit direct et si t'es pas content parce que toi par respect pour dodos ici tous et tous et du business ici là ouais vous êtes tous témoins un cartel qui nous concerne nous on sera jamais à l'encontre de votre business on est là pour faire tourner le business et uniquement le business pour que todos se fasse de la plata toi je vois où tu veux en venir non non écoute écoute je vais parler uniquement mon nom je vais parler uniquement mon nom pas qu'on le tient moi fuentes aussi guère t'as vu moi tu me dis je veux encore attendre trois semaines là que tu veux me prendre pour un coup devant tout le monde je te pétarde ici non non je te pétarde ici et ben pétardement je te pétarde ici là tout de suite mais non non les autres les autres écoutés dans le pot et pas potez pas écoutez moi si vous faites ça vous êtes tous moi je vous dis écoutez bien écoutez bien c'est ça car il est tous tranquille t'as vu c'est peut-être mes derniers mots ce soir écoutez non non écoute bien car il cartel en aucun cas le cartel ni au business de todos là ça écoutez bien là c'est important et tout ça et que là ça concerne uniquement moi fuentes qui me suis engagé en vert autos d'exporter de la cam et que je dois inventer des conneries parce que j'attends un héros des putas qui vont qui vont au bahamas ou je sais pas quoi et qui me dit je vais encore attendre trois semaines je te pétarde ici là maintenant taille et le cartel vous avez l'ordre de cario directement de me fumer moi parce que le cartel ne cautionne pas ce que je vais faire parce que ce sera donc ça veut dire ce qui va se passer le cartel en aucun cas sera mêlé là non je vais faire devant tout le monde et moi je vais me faire allumer ensuite par le cartel et toi et moi on va mourir ici comme des bonhommes je t'emmène les médecins vaut en bouteille je suis sûr que si ce passant la liste-toi il est pour nous qu'ils sont pas nécessaires ne vous en faites pas Juste avant qu'on aille plus loin, c'était ma dernière conscience là, il vient de me dire en pleine face, tu vas encore attendre trois semaines, tu parles d'un prince, tu fais des trucs bizarres, tu parles de trucs bizarres, bref, Raffi, Raffi Fuentes, écoutez, il y a une chose importante, il faut que vous ayez conscience déjà dans un premier fait, que tout ça part de quoi, je veux dire quelque chose, Raffi, actuellement tu t'es un peu agacé, tu es un peu sorti de tes gants, non, pas du tout, non, mais attends, laissez-moi finir, laissez-moi finir, laissez-moi finir, En fait, non, attends, vite fait, je peux m'exprimer ou pas une dernière fois, j'allais vous dire un peu important, mais vas-y, regarde, en fait, t'as vu, moi je gère ce que je peux gérer, ok, moi, il y a des gens avec moi, ok, si on me fait poireauter, je fais poireauter, et c'est ça que monsieur Fuentes n'a pas compris, d'accord, c'est moi qui vais répondre Fuentes, attends, moi, ça, tu peux faire ce que tu veux, hermano, ça changera pas si les gens mettent du temps à me répondre, et mette du temps à me donner des réponses, hermano, que tu me tues ou pas, ça va rien changer, tu vois, et encore une fois, à parler du prince, je sais pas quoi, et à parler de trucs qui n'ont rien à voir ici, hermano, t'as vu, encore une fois, c'est toi plutôt qui sort de tes gants, moi, dès tout à l'heure, je suis respectueux, moi, je suis très tranquille, hermano, tu me fais passer pour un con, j'ai une question, les gars, attends, je n'ai pas, à dire que je me suis engagé envers des gens, tu vois ce que je me dis, en pleine gueule ? d'accord tu as raison bon ça y est s'il vous plaît bref cario moi si j'agis c'est en mon nom sachez une chose je vous le dis moi ce soir moi je t'allume effectivement je t'allume toi comme Raffi aussi je peux l'allumer s'il fait un truc de l'autre sens et c'est pareil pour toi comme toi Raffi avec nous et comme n'importe qui chacun ici a un honneur et des choses à respecter des convictions chacun s'y tient bon point final par rapport à ça mais Raffi le B.A.B. du business c'est quoi c'est pas moi qui vais te l'apprendre t'as été avec l'une des personnes les plus respectables que j'estime au plus haut point exactement tu n'es pas joignable parce que la base c'est ça c'est la communication tout ce qui se passe depuis le début c'est uniquement de la communication le point problématique tu n'es pas joignable peu importe ce que tu fais que tu sois avec des chicas tu gères un business peu importe ce que tu fais déjà ça te regarde je m'en fous complètement mais si on t'appelle parce qu'il y a des choses importantes à gérer on t'appelle pas pour aller boire un thé ensemble on t'appelle pour le business on a des choses à faire tous ensemble parce qu'il y a dans toute cette histoire il y a de l'agent pour tout le monde attention le nerf de la guerre mais juste important si tu n'es pas disponible et que tu n'es pas joignable quand tu l'es tu préviens qu'actuellement tu n'es pas disponible c'est le B.A.B. et voilà ce qu'on te dit tu sais ici il y a des gens ça fait et moi je leur fais attendre pour leur business tu sais pourquoi parce qu'on ne confirme pas moi en amont encore une fois ok donc moi je fais moi qu'une chose est claire avec tout le monde ok j'ai des collaborateurs avec qui je travaille si ces collaborateurs mettent 10 mois à me répondre il faudra attendre 10 mois et c'est comme ça et c'est ça que j'essaye d'expliquer Hermano la dernière fois quand j'ai eu Fuentes que je lui ai dit c'est bon il m'a dit c'est bon hier il y avait Dany on s'est réveillé et j'ai dit il faut qu'on aille donner l'argent à eux il m'a dit on ne donne rien tant qu'on n'a pas réglé l'histoire maintenant je ne sais pas ce qu'il a maintenant je vais parler avec toi Cario ça va être mieux c'est toujours le cas je te rassure tu m'esquives tu ne veux pas qu'on discute non mais je veux moi je ferai affaire avec Cario il n'y a pas de soucis on va faire affaire mais tu sais que Cario c'est Fuentes c'est Fuentes c'est Cario juste un point important à éclaircir la première personne qui t'a contacté et qui est la tête principale et le plus ancien du cartel et par respect envers Cletus et envers ton activité c'est moi qui t'ai contacté en premier c'est moi qui essaye de te joindre et c'est toi qui répondais pas tu vois ce que je vais te dire on s'était eu une fois au téléphone bah tranquille comme ça moi Daniello il est plus en contact avec mes oncles et ses oncles et vous aurez des réponses instantanées quand vous pouvez mais Hermano moi tu ne me dis pas oui oui dis oui oui t'inquiète on va faire ça si le lendemain tu ne me dis pas écoute moi je ne suis pas là vacances je ne sais pas quoi injoignables moi Hermano tu me mets dans la mer donc moi je me retrouve à dire un discours de mer ça fait longtemps ça fait longtemps ça fait vraiment longtemps ça fait trois semaines que tu te parles Mets ton carte sur table effectivement ça fait très longtemps il m'envoyait les prix j'ai validé les prix il m'a dit ce week-end j'ai pris deux jours une fois que je prends deux jours Hermano on me dit t'es pas joignable deux jours je suis venu je suis venu j'ai pris deux vacances deux jours de vacances on me reproche des trucs que je ne comprends pas Hermano hier la première chose que je devais faire c'est d'être payé on m'a dit non c'est tout voilà moi par rapport à ça tu peux avoir ton point de vue on a le nôtre juste à l'avenir j'espère que cette discussion qui a eu lieu ça a failli partir j'espère que ça ne partira pas ça c'est une chose on est tous là pour faire des affaires tous ensemble et ne stress qu'envers l'honneur et la mémoire de Clétis respectons ça au moins et faisons en sorte de faire les choses convenablement je suis prêt à me tenir pour Clétis voilà par rapport à ça et de ton côté aussi Raffi j'espère que par rapport à ça Danilo aussi toi qui es proche de tout cela aussi vous comprendrez j'espère juste une chose toi Doss même ceux qui sont présents ici ce qui s'est passé aujourd'hui parce qu'on va mettre un terme à tout ça je pense que vous avez tous énormément de choses à faire ce qui s'est passé aujourd'hui c'était nécessaire et important vous avez besoin de comprendre à qui vous avez affaire et quand je dis à qui vous avez affaire n'y voyez pas une forme d'apolitesse ou quoi que ce soit c'est pareil pour tout le monde toi aussi donne quand il fallait te donner le respect que tu méritais nous te l'avons donné actuellement c'est une situation différente mais par rapport à ça nous en discuterons plus tard entre nous mais c'est juste pour j'utilisais ça comme exemple afin de vous expliquer que parfois dans le business il y a besoin de faire ce genre de mouvement afin de faire comprendre des choses Seigneur j'assume devant tout le monde tout ce que j'ai pu dire et faire tu le sais très bien et pour moi j'ai rien fait d'ailleurs moi j'ai rien à dire là-dessus vous avez pas menti il n'y a pas de problème vous avez pas menti vous avez assumé les choses mais ce que vous devez comprendre c'est qu'il y a un contexte aussi de notre côté et qu'on n'a pas justement le tenant des aboutissants aussi notre réaction mais vous aussi vous avez pas le tenant des aboutissants aussi tu vois ce que je veux dire ou pas je cherche pas à les avoir il faut une thèse notre façon de travailler c'est notre façon de travailler tu peux pas t'immiscer dedans tu comprends donc je te baisse pas toi et je baisse pas les autres c'est le principe c'est ce qui s'était passé avec tout le respect que j'ai pour toi mais on en parlera pour juste un point final un dernier point final important en te dos ceux qui veulent faire des affaires avec nous vous êtes la bienvenue juste des rendez-vous à part selon affaire et des choses seront à mettre à plat ceux qui veulent pas faire d'affaires ne faites pas d'affaires et plus jamais de votre vie vous tentez quelque chose comme vous avez fait sur le pont ou peu importe autre chose et si vous souhaitez nous attaquer utilisez d'autres façons attaquez nous le cartel directement nous ne sommes pas associés au gouvernement ou à la milicia de Cailloperico pas de soucis on peut parler on doit continuer à rester debout pendant des heures nous allons parler à part si vous le souhaitez ceux qui le souhaitent non mais en vrai je peux te le dire là moi je parle au nom des grimes j'ai rien à cacher depuis tout à l'heure on parle enfin vous parlez du coup nous on parle pas business business affaire à faire c'est comme ça qu'on fait dans le milieu moi aujourd'hui tout ce que j'ai vu c'est deux personnes apparemment qui peuvent me proposer du business déballer leur sac devant tout le monde maintenant nous les grimes on est ouvert à toute offre on a faim de business mais là actuellement on vous connait pas montre moi que tu as quelque chose à me donner et je serai ton premier client voilà c'est noté mais du coup vous inquiétez pas on va se voir et on va pouvoir faire de grandes choses ensemble ça dépend ce qu'on a à se donner c'est comme ça que ça se passe mais voilà sachez que si nous en tout cas il y a une embrouille ou quoi que ce soit les hostiles nous on va pas faire votre manière à aller récolter des gens ou quoi que ce soit nous on va venir en face solo et on va faire les choses de nous même tout simplement et ne mélangez pas c'est très important ne mélangez pas parce que j'ai cru entendre vous confondez tout ce qui est milice présidente avec nous ça n'a rien à voir justement là vous avez failli nous mettre dans la merde ça c'est très important parce que si dans votre tête vous dites c'est le gouvernement qui bloque là je comprends pourquoi vous êtes venu sur la frontière mais ce n'est pas le cas donc juste aller plus loin et c'est tout il n'y a pas de problème et Raffi ouais sans recul ouais sans recul hermano maintenant moi je te chie pas dessus mais me chie pas dessus ceux qui veulent ceux qui veulent qu'on se voit nous pourrons nous voir concernant il y a des où ici de ce que j'ai compris euh oui c'est que des les où je crois non pourquoi vous êtes ici il y a des morning wood juste un point important on n'a rien à vous reprocher à vous vous savez pourquoi euh non pourquoi parce que vous vous étiez sur le pont avec les autres vrai ou pas vous vous c'est bon ça c'est un latinien qui a des cojonesse du coup pourquoi on vous en veut pas parce que vous sûrement vous avez dû être payé il est montant sûrement vous avez dû être payé on vous a payé écoutez c'est du cartel je me suis tué depuis tout à l'heure d'ailleurs je comprends pas trop ma raison de votre visite ici moi on m'a dit qu'en gros les choses du business allaient changer pourquoi j'ai pris part aux actes sur le pont parce que tout simplement on va dire que on n'avait pas forcément le choix si on venait pas derrière on s'exposait à des représailles je vais pas le nom les latin king les latin king ça c'est un renaud qui n'est pas ici moi écoutez moi écoutez moi écoutez moi je suis plus petit moi je suis plus petit ici avec leur effet on a entendu beaucoup de choses qu'on aurait peut-être pas dû entendre mais nous en tout cas faut savoir qu'au niveau de caillot pericot et au niveau du respect vous le savez très bien que vous l'avez toujours eu avec nous et qu'on aura jamais de problème malheureusement il faut savoir que les gens qui détiennent le business en ville sont nos fournisseurs et sont nos boss ça veut dire qu'un c'est une chose une importante une chose importante si jamais maintenant que les présentations ont été faites dans une situation assez spéciale c'est demain quel que soit le crepuscule qui vous menace ou qui vous oblige à faire quelque chose et encore plus à l'encontre du cartel sachez que vous pouvez voir de l'autre côté que des affaires et du business est ouvert à vous de l'autre côté aussi c'est pas parce qu'à gauche c'est fermé qu'à droite c'est fermé on ne fonctionne pas à la menace on ne fonctionne pas à la menace on ne fonctionne pas venez 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 donc je m'appelle King de Latin King je représente les latinos et la nation au niveau du barrio de Rancho donc j'ai déjà des contacts au niveau de Cayo Perico avec pas mal de personnes civiles dites civiles j'ai essayé d'étendre cela un peu au dessus je ne connaissais pas votre existence au niveau de Rafi c'est quelqu'un qui m'a tendu la main jamais je lui crachelais dans la main je tiens à dire haut et fort attention moi je crache pas sur Rafi je vous donne ma position avec tout le respect que je vous dois c'est à dire que derrière Rafi me fait manger et je crache pas dans la main qui me fait manger maintenant si vous êtes en accord qu'il y a des business etc moi j'ai jamais entendu parler de vous et je suis j'allais dire honoré de rencontrer les personnes concernant le pont c'est nos actes les latin king on nous a proposé on m'a pas mis le couteau sur la gorge on m'a dit si tu veux faire avancer les choses tu viens avec nous j'étais partant pour faire avancer les choses maintenant jamais je dirais je savais pas si je savais pas là quand on bouge nous les latinos les latines king on agit en conséquence on était tous pétardés avec la totalité de nos armes et de nos balles j'ai une question de poser pourquoi est-ce que tu mets les Rafi au pont Rafi n'était pas sur le pont il s'est pas lui l'initiateur je n'ai pas mis les Rafi au pont j'ai parlé de deux points différents je vous ai parlé du point de Rafi je parle juste devant la personne qui est Rafi comme j'ai dit même vous pouvez n'importe qui je regarde tous les groupes vous pouvez allonger n'importe quel plat celui qui me fait manger moi je ne mange pas qu'à la plat c'est pour ça que je ne vous en veux pas que ce soit vous ou les autres vous avez du business vous avez de l'argent à prendre vous prenez quoi que pour vous étant donné que vous êtes des latinos il y a une petite attache étant donné que nous l'étions déjà vus je vous cache pas mais bon ça c'est mon côté assez vieux jeu mais bon de toute façon c'est pour ceux qui sont les autres c'est ça c'est moi qui étais passé au baril je le sais mais c'est pour ça que vous êtes là les ou par exemple et même les grimes les mornés ou dans attend ils voulaient parler les ongros c'est que vous êtes invité à faire du business avec nous là on vous montre justement l'option B si vous vous sentez menacé soit Los Santos ou quoi que ce soit que ça parle de taxes etc on venait on va trouver une solution mais voilà il faut que ce soit rentable c'est que du business comme tu l'as très bien soumis il y a un king toi tant qu'on fait manger il y a du business tu sais mais ça ça c'est ça c'est très bien ça ça j'aime bien il fallait que ça sorte de latino t'imagines tu t'entends ça carrière après on va dire je préfère les latinos mais bon non c'est une petite parenthèse mais voilà au moins vous êtes tous invités à faire du business là moi je vais revenir encore les mots aussi également vous pouvez c'est ouvert à vous il n'y a pas de problème on comprend votre situation et c'était l'occasion justement tout de faire l'export de venir et de rencontrer certaines personnes c'était là qu'on devait faire l'invitation et justement ça ne s'est passé pas comme prévu il y a des personnes qui n'ont pas décidé de venir nous voir qui ont décidé de suivre directement l'option A sans regarder l'option B donc c'est pas grave l'art de l'improvisation c'est ça qu'on aime un dernier point un dernier point l'art de l'improvisation c'est ça qu'on aime donc je vais vous inviter Mira tu vas prendre les numéros de certaines personnes qui sont intéressées et on se verra un par un etc et on pourra discuter tranquillement moi je veux une dernière personne qui vient prendre la parole elle le souhaite Léon Groal où est-ce qu'ils sont ah oui Léon Groal je sais qu'il est officiel sur ton symptôme si j'arrive pas à capter on s'exprime par rapport à ce qui s'est passé de la situation au pont c'est bien ça effectivement on pourrait exprimer du coup notre point de vue sur les choses disons que lorsqu'il s'est passé l'événement de rendez-vous pour aller attaquer Caio Pirico où ils ont fait un point de pression sur le pont et que tous les groupes étaient invités ma famille et moi avons pris la décision simplement de refuser l'offre l'offre d'une mission l'offre d'une proposition dans seulement le but et dans les raisons qui me concernent par rapport au fait que j'ai des business et ces personnes qui sont à ma droite et aussi que ce sont des gens qui partagent certaines idéologies que je partage aussi qui sont le communisme par exemple nous avons simplement refusé l'offre et depuis ce refus nous avons fait rien d'autre que refuser une simple mission nous avons été coupés de tout business avec Léostine menacés tirés dessus et toutes sortes de choses donc voilà les conditions je vais me permettre de parler en tant qu'hostine le mot attaquer Caio Perico n'a jamais été sorti de notre bouche et sur le rendez-vous demandez à tout le monde ici si on a sorti le mot attaquer on a dit parler avec Caio Perico ils voulaient discuter ils voulaient bloquer le pont pour parler avec Caio et puis tout à l'heure je vous entends parler de milice de je sais pas quoi à la milice on n'a pas demandé à parler au cartel mais à la famille Rivera on n'a mélangé on n'a mélangé aucun business c'est là où les problèmes on en a parlé tout à l'heure oui je souhaitais remettre ça en les rivera ceux qui mettent la taxe en place c'est eux qui gèrent les différents business qu'on a au niveau de l'export est-ce que c'est les rivera selon toi je n'ai aucune information sur ça c'est un VP qui gère et c'est là où vous êtes trompé ce ne sont pas les rivera c'est le cartel après peut-être qu'ils ne se sont pas trompé peut-être qu'eux ils ont voulu mettre une pression directement au gouvernement pour trouver un arrangement comme ah là c'est pas ce qu'il a dit du coup je pense pas que ça soit ça oui c'est ah non mais moi c'est une probabilité moi je ne suis pas présenté sur le pont du coup à partir du moment tu viens sur une frontière en face tu te doutes bien que c'est pas un cartel qui va tenir les frontières c'est bien la milice et faire de front face à eux tu te doutes bien que ça va mettre en alarme toute l'île tu vois ce que je veux dire donc oui peut-être que vous êtes dit on ne va jamais attaquer Caillou on n'a jamais mélangé les choses mais votre acte prouve enfin l'inverse enfin prouve l'inverse ou alors vous dans votre tête vous vous êtes dit on va aller sur la frontière c'est le cartel on va trouver bah non et si ce n'était pas le cas j'espère que ça vous a éclairci l'esprit à ce niveau là je crois qu'ils ont pas eu le choix très bien du coup de toute façon vous avez deux versions différentes les LK qui ont eu le choix les OU qui n'ont pas eu le choix à vous de voir sachez une chose de toute manière ça c'est leur problème ça ne nous concerne pas on a discuté avec eux déjà vous concernant vous Léostine demain il y a un souci avec quoi que ce soit vous avez nos numéros je ne sais pas si vous les avez ou pas contactez-nous on fait un rendez-vous et croyez-moi que si on fait un rendez-vous demain nous serons présents mais quand vous venez dans un pont d'une frontière et que vous voulez mêler les riveras avec le cartel bien évidemment il s'agit que là et en plus là vous voulez je vous dise encore autre chose pour ceux qui ne savaient pas notamment pour la milicia par exemple l'Europe c'est un pays d'accord et les gens qui sont en possession du service militaire qui ont effectué leur service militaire si la milicia fait appel à eux demain pour la protection du pays ces personnes sont tenues disponibles et sont obligées de répondre présentes si elles sont aptes donc demain si vous voyez pour une raison ou pour une autre un rivera un cortez un peu importe quelqu'un que vous avez vu dans des affaires avec la milicia c'est que la milicia a fait appel à l'habitante de Cayo Perico tout simplement ça vous ferez passer le message si ces personnes souhaitent nous rencontrer c'est avec grand plaisir si jamais ces personnes avec ce qui s'est passé aujourd'hui cherchent le conflit c'est avec grand plaisir aussi sauf que n'oublions pas tous ici que nous sommes là pour une seule chose faire des affaires et faire en sorte de fructifier nos affaires à tous allez vous verrez ça avec mes chefs avec vos chefs on ferait part allez c'est une bonne chose parfait c'est bon vous avez rien à dire c'est bon on vous a invité ici on vous a entendu parler ouais non c'est que j'écoute depuis tout à l'heure tout ce qui se dit j'acquiesce mais on en revient à cette histoire de ce qui s'est passé sur le pont je veux dire la même chose que les LK on n'a pas été obligé de le faire moi j'ai juste suivi mes intérêts sachant que je bosse avec les Austin les Movies tu es un businessman c'est normal libre à toi tu tires ton épingle du jeu je ne t'ai pas je ne t'ai pas demandé de t'avancer comme les Wou et les Latin King puisque je ne vous connais pas et je ne sais pas quelle est votre rapproche par rapport à ça maintenant je le sais de toute façon celui qui veut prendre le numéro Mira il va faire le tour il va prendre le numéro on va organiser on va se déplacer on va parler tranquillement celui qui voudra faire le business il en fera voilà Mira a tous les numéros dans tous les cas la plupart des gens sont venus à l'export sauf les LK il me semble sinon la plupart des numéros on les a il me semble et du coup pour répondre la taxe c'est en fonction du business et les grains c'est le utile comme ça et ah tu me fais penser la taxe 28 000 28 000 qui a été mis par exemple au Corleone qui sont partis sûrement répétés de la taxe parce que vous avez dit c'est 28 000 pour tout le monde déjà elle est plus haute que celle de base qui était de 20 000 parce qu'il y a une raison voilà parce qu'il y a une raison et on vous l'a expliqué et tu étais là au rendez-vous donne où on t'a dit tu passes comment pour de la mettre nous on débloque du stock on va te livrer tout ce qui est pour ta drogue de mettre et au final on a jamais passé de problème on en a parlé on en a parlé calme-toi 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 il n'y a pas de problème que tu fais ton taxe mais si tu ne baisses pas ton taxe il n'y a personne qui va bosser grâce moi si je ne gagne pas d'argent il n'y a personne ici qui en gagne c'est qui qui vient de parler c'est Danilo c'est Danilo c'est Danilo grâce pour l'intervention que tu viens d'avoir j'allais y venir la taxe qui est augmentée pour les dons par exemple si elle augmente elle est aussi j'ai sceptique de descendre pourquoi à votre avis est-ce qu'on a fait ça en place et un simple coup de fil aurait permis d'avoir la réponse de créer tout ça si on ne va pas refaire la discussion non non c'est pas la discussion c'est simple la taxe elle va être réduite au bout d'un moment ça nous permet juste de voir qui est professionnel avec qui nous pouvons faire des affaires avec qui nous pouvons avoir confiance et qui a les épaules tout simplement la taxe était prévue qu'elle descende au bout d'un moment elle sera toujours en place attention moi je ne vais pas te mentir pourquoi vous parlez d'épaule vous pensez au dessus du lot écoute vous faites la loi ici chez vous vous ne ferez jamais la loi sur Los Santos qui t'a parlé de Los Santos je te dis nous on s'en bat les couilles de Los Santos j'ai une question de poser est-ce qu'à un seul moment tu nous as vu et chacun des crepuscules ici présents est-ce que vous nous avez vu une fois excepté aujourd'hui aller à l'encontre de vous ou mettre pression ou essayer de vous montrer qu'on est plus fort ou je ne sais quel problème d'ego comme tu dis excepté aujourd'hui c'est la fois trop non 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 aujourd'hui c'est la fois trop non non écoute Dan on va arrêter de faire du cinéma c'est en conséquence à ce qui s'est passé c'était fait des actes qui tombaient là bref ça fait une heure et demie je suis là gentiment je vous écoute à dire de la merde vous voulez savoir comment on bosse nous apprendre le business on va en parler ceci cela tu me dis je t'ai passé une commande alors que la commande on ne l'a jamais passé on t'a dit on te tient au courant bref les autres vous pouvez y aller il n'y a pas de problème on peut aller nous c'est bon prenez le numéro à l'extérieur Mira va à l'extérieur nous aussi on peut y aller c'est bon si bah allez vous pouvez tous y aller je reste là si tu sois discuté on va discuter si justement je ferai la discussion moi si je reste là allez on t'écoute c'est moi qui vous écoute on arrive tout de suite on va encore attendre deux heures après si tu veux partir on peut voir demain il est là tu m'aimes pas le bon si si toi si même les autres je les aime tous mais si c'est ça que tu comprends pas c'est que nous on sait qui vous êtes mais vous vous ignorez un peu qui on est dis leur bien moi c'est Matéi Matéi ? si regarde Matéi je vais te dire un truc honnêtement de toi à moi on trompe si on enlève tout le business là on d'humain et humain je suis pas un menteur je suis honnête alors vas-y est-ce que tu penses pas que là tous les hommes derrière tous les péricogneaux est-ce que tu trouves pas ça légitime ce qu'on a fait ce soir par rapport à tes hommes par rapport aux autres hommes qui t'es présents sur le pont honnêtement réponds honnêtement on parle pas de business de doc parle moi honnêtement bah je te dis honnêtement non pourquoi hier vous êtes pas venus pour discuter vous avez refusé et vous êtes venus quand vous avez vu qu'il y avait la policière derrière nous c'est zéro un peu hier on était 80 au moins pour venir vous parler de toute façon on t'entendu pas mais ils t'ont expliqué déjà que par rapport à ça quand tu vas devant une frontière on le donne c'est ce qu'on t'explique depuis tout à l'heure mais tu penses qu'on fuit ou quoi quand on va sur une frontière avec des armes malheureusement c'est la ministre qui s'occupe de ça et c'est normal le président était présent sur le pont on va pas dire au présidente des caillots perricots attends les sous deux secondes on parle d'une taxe pourquoi ils sont pas contents non je te dis un truc et tu le sais très bien c'est impossible moi je vous manque pas de respect là il y a ton gars là Fuentes qui dit que moi je suis les hostines donc la nuance c'est que les hostines ils ont le business de cocaïne donc pour travailler dessus je suis obligé de me plier à ces règles comme pour le champ me plier à vos règles mais quand tu dis le business tu parles de quoi ? tu parles du laboratoire non je parle du labo de coque de la coque dans l'ensemble mais comment ils faisaient nos ancêtres à l'époque ? le champ tu crois j'ai récupéré comment le champ ? le champ m'appartait le par mois le champ non mais je vais pas aller en guerre on va pas faire la guerre sur un business qui nous intéresse pas en fait on faisait ça en attendant notre labo de bête parce que le labo de bête il a été brûlé donc ça veut dire qu'on n'avait pas de moyens de faire de l'argent on va pas faire ça notre vie là si on va pas rester à notre vie là pas faire d'argent on va pas déclencher une guerre sur un business qui nous intéresse pas disons pas si on peut travailler dessus qui s'appelle Gino le monsieur qui parle non je rappelle c'est Vito c'est Vito pardon excuse moi Vito regardera moi tu vois cette terre fertile un coup de fil ça aurait été réglé pour la bonne mètre t'as vu mais vu que malheureusement vous êtes pas forcément au courant et je vous en veux pas moi personnellement je vais pas le savoir mais un labo ça se construit c'est pas un souci mais tu prends partie j'ai besoin de personne les égales tu prends partie à la mano malheureusement ézéchiel on a tous pris parti on a tous pris parti parce que tu sais quoi je vais te dire moi je vais te dire ce que tout le monde pense moi je vais te dire direct en pleine tête parce que là il y en a plein qui faisait les salons en fils attend les gens ils trouvent que vous êtes irrespectueux de la façon de parler aux gens ne serait-ce que moi la première fois tu sais qui je suis maintenant on me dit bah les couilles il connaît pas c'est un trait d'éducation mais non mais il n'y a pas d'éducation on a pas grandit pareil tu le sais très bien un minimum tu peux pas prendre les gens de haut quand tu les connais pas c'est pour ça qu'on force personne à travailler avec nous mais oui mais si on travaille si on bosse pas avec vous qui va travailler avec vous il y en a qui vont le faire pourquoi comme tu dis parce qu'ils vont vous sucer il y en a qui ne pas nous on ne vous suce pas on travaille avec du business c'est juste qu'ils prennent entre guillemets les bonnes cartes en main ce qui leur semble le plus judicieux et ils l'applient tout simplement et j'aime au moins par rapport au fait que tout le monde s'est passé sur le pont la plupart des gens sur le pont je ne les ai jamais rencontré plus de plus de la moitié et quoi je suis bien moitié c'est facilement 80 85% les gangsters je n'ai jamais rencontré un rendez-vous comme toi ça se compte sur les bois sur les doutes sur les boîtes sur les doutes simplement je suis content de vous avoir rencontré je te l'ai dit oui et en fait je vois pas sur le fait qu'ils soient pas contents les gens pour la part je n'ai jamais rencontré personne j'ai rencontré 4 groupes 4 groupes c'est toi morningwoods green bastards et les hongrois lesquels 10 mois 10 mois il est où il ou le mal que moi j'ai mon abonnement qui est mort je trouve un arrangement avec les austin qui sont sur la cocaïna ils me posent des conditions mais qu'ils n'ont pas installé parce qu'on ne peut pas encore s'abonner d'accord j'accepte je viens te voir avec les avec le mvp des austin parce qu'on avait rendez-vous ensemble donc on a dit on doit venir en bateau et tout c'est une galère ils ont fermé la douane mais je m'en bats les couilles moi je m'en bats les couilles je te dis la vérité j'en ai rien à foutre pour ça que je vous ai rien dit à vous et c'est à lui que je lui ai envoyé entre guillemets je lui ai dit rentre chez toi et revient demain avec tes têtes directement ben moi j'ai négocié avec eux pour être tranquille sur le business ils m'ont dit faut que tu ailles voir pour eux le champ je suis venu te voir tu me parles d'une taxe je dis d'accord et là il n'y a pas une taxe en fait c'est pas une taxe vous comprenez pas le champ c'est pas une taxe vous payez tout simplement les ressources d'un pays c'est ça que vous comprenez pas vous payez les ressources d'un pays moi j'ai mon dévres à payer quand tu mets le dollar les gens que j'ai payé au lance-muré déjà j'ai des mots d'avoir à payer j'ai des produits à payer j'ai des graines à payer les fortis des impé généralement de choses à payer et nous contrairement à vous ce qu'on comprenait pas et malheureusement c'est malheureux on aura dû le dire dès le début pour vous comprenez c'est que nous nous ne sommes pas des grossistes comme vous nous sur caillot on a les graines et les docs c'est tout les docs c'est de l'argent uniquement je vais pas te faire un dessin uniquement destiné à nos besoins personnels et l'argent des graines c'est ce qui nous sert un peu les accords comme à ma gauche tu vois ce que je veux dire ou pas c'est ok moi je voudrais moi je voudrais revenir sur un truc là quand tu disais qu'on a été se plaindre ou je sais pas quoi à aucun moment on est parti se plaindre je te dis comment ça s'est passé ils m'ont appelé au téléphone ils m'ont dit ouais ils ont dit combien pour de la taxe j'ai dit 28 000 il m'a dit ah ouais c'est trop non mais 28 000 il m'a dit plus la taxe qu'on vous prend plus eux 28 000 il m'a dit c'est pas possible donc ils vous prennent une taxe tout à l'heure vous avez dit non non mais parce que la taxe elle est pas en place moi j'assume devant les gens la taxe elle est pas en place mais comme il n'y a pas de business lancé comme on n'a pas de graines il n'y a rien même eux ils ont du mal d'en avoir et tout parce que c'est nous le cartel Rosaya dans tous les cas on dira que c'est une voiture fantôme mais que c'est la même sur Caillot et sur LS t'inquiète ça existe très bien c'est juste une doublette si ce n'est peut-être le cas qu'il y ait déjà des laboratoires présents ça vous le savez pas pour l'instant un petit coup de filet c'est réglé vous n'avez pas toutes les cartes en vingt quand Fuentes il dit qu'il y a des salopes qui sucent d'autres mecs etc il faut comprendre tu peux pas parler comme ça c'est pas possible moi je parle pas comme ça à toi par exemple faudra que vous allez le déposer comme j'ai dit tout à l'heure ça vous fait rire mais c'est une réalité vous êtes un cartel dangereux et armé il faut comprendre il y a des grands méchants Avengers qui viennent à 80 sur un pont devant un pays qui m'a tu peux pas dire ça qui m'a en périple notre boulot notre gaine point les scariots derrière moi ils sont prêts à mourir pour tout n'importe quoi pour le champ par exemple ils sont payés grâce à cet argent si demain la milice met la main sur ça et le président de l'été ici il y a la peine de mort là c'est de méchant la deuxième tension elle aurait été pas mal il y a la peine de mort j'ai envie de rentrer les frères mais vous aussi j'ai envie de rentrer en vrai vous pouvez y aller je crois non il peut pas on doit attendre on doit attendre qu'il s'est fini mais pourquoi on doit attendre on peut pas rentrer après il faut qu'on change les plaques en vrai les rails les vailles vous et voilà d'ailleurs on a déjà lâché 15 je vais mieux moi faire le gros je comprends ce que tu as fait et j'aurai fait sûrement la même chose j'étais de l'autre côté il est maire mais j'aurai fait en sorte que malheureusement ça ne sache jamais vous soyez sur le pont ça ne sache jamais on ne se cache pas on ne se cache pas on ne va pas cacher comment on agit moi j'y étais pas parce que j'étais pas là mais la vie de ma mère que j'assume ce qu'on fait ma famille parce que s'ils ont jugé bon de venir avec tout le monde pour discuter avec vous et encore une fois je te jure que le rendez-vous tu pourras demander à qui tu veux qui tu veux entre quatre j'ai fait sur le pont on était tous là-bas notre but premier c'était de discuter bien sûr qu'on a sorti 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 au bout d'un moment si je viens avec mes mains si je viens avec mes mains si c'est grave mais bon les avoir t'inquiète pas c'est pour ça que moi je t'ai dit t'as vu là je vais changer la couleur et tout t'inquiète celle là l'amène à 80 s'il le faut et on discute mais dis pas c'était pour discuter et je parle pas de vous c'est pas vous entre guillemets les meneurs tu vois sur ce coup là c'est plutôt les hostiens de ce que j'ai compris donc c'est eux qu'on dit entre guillemets sortez vos armes vous marchez vous marchez pas ceux qui marchent pas à l'heure actuelle comme les hongrois sont menacés de mort sont tirés suisses font taxer énormément c'est réel c'est le santos et eux ce qu'ils ont fait c'est bien mais moi tu vois moi les roumains ou les kovacs puisque c'est comme moi je m'en bats les coups de leur gueule ils ont assumé de pas vouloir revenir qu'ils viennent pas moi je vais pas me mettre sur leur côté je me suis pas mis sur leur côte on est d'accord sur ce point là qu'il y a des façons d'agir prendre trois autocars et venir à la douane et m'appeler pour que la douane s'ouvre c'est une option aussi de prendre des armes et venir à pied c'est la vérité c'est honnête moi je suis honnête t'as pensé à ça moi qui ai pas lancé truc j'ai même pas pensé c'est les meneurs maintenant ce que moi je vous dis ce que j'ai dit tout à l'heure moi la façon dont il m'a parlé c'est grave ce qu'il a fait c'est qu'elle ça veut dire que là si là si en toute honnêté je fais quoi je me dis bon demain je mets sa tête à prix je l'attrape dans 3-4 jours je l'attrape je tue mais ça m'intéresse pas de l'eau dans ton verre et lui ici avec le temps la prochaine fois qu'il manque de respect comme ça devant tout le monde aux donnes d'une mafia moi je me permets pas de vous manquer de respect devant des gens même en ayant parlé devant tout le monde tout à l'heure j'aurais pu faire les grosses couilles je fais pas ça parce qu'on sait qui vous êtes et on a un minimum de respect maintenant de dire des choses qui sont à moitié fausses en disant on vous a passé une commande on n'est pas venu la chercher c'est pas vrai on n'a pas passé de commande on a dit on vous tient au courant on est tous des humains on a tous des humeurs on est soit d'humeur la dopamine qui est entre au jeu etc quand t'es un homme tu sais j'ai arrêté tes sentiments sinon t'es un adolescent si mais face à 80 personnes et face à des gens qui prennent partie là on n'était pas 80 personnes on était une vingtaine franchement je vais pas te mentir moi hier le fiston il me dit ouais on est parti là-bas ils voulaient discuter avec eux et tout ils sont pas venus je dis pourquoi ils sont pas venus moi je sais pas ils sont pas venus parce qu'il y a la militaire le président était présent sur zone on ne peut pas venir comme ça en tant que cartel et présenter entre guillemets nos prix notre menu tout simplement ça n'existe pas vous avez notre numéro encore une fois la plupart des groupes si ce n'est tous les groupes mis à part vous les morning woods et les grimes on ne s'est jamais vu on ne s'est jamais vu et ils n'ont pas à prendre partie pour cette pseudo guerre de merde rempli d'ego tu vois ce qu'il veut dire parce qu'au final regarde mais zekiel la vie de ma mère qui a pas de guerre il n'y a pas de guerre quand je te dis nous on il n'est pas fou mais non mais bah non sinon il t'aurait enculé déjà on n'aurait pas participé au mouvement le donne je sais des choses que tu ne sais pas forcément comme tout à l'heure en tout cas je te dis avec ma familia elle venait c'était pas pour vous tirer dessus je te le dis parce qu'il n'y a pas le moyen pour moi j'ai zéro intérêt il est où l'intérêt toi je te sais mais moi si bah allez on t'écoute on peut tous parler vas-y vas-y Fabregio si tu veux des précisions sur ce qui s'est passé sur le pont notre but à nous c'était de c'était de venir communiquer après par rapport à quoi le nombre par rapport par rapport au à tout ce qui est bloqué l'aérodote qu'est-ce qui est bloqué la douane et tout on peut pas bien chercher du matos le premier point c'était déjà le truc ça c'est pas nous ça ce n'est pas notre ressort et quand vous êtes passé justement c'était fini le soir même je sais ce que je vais dire ou quoi au final ça a re-bloqué on l'a batté on est parti pour la sécurité de nos PR on va dire ça ne servait à rien on serait tous morts à la milice avec des hélicoptères et des mitrax-batteuses on n'a pas pu les arrêter de toute façon on n'a pas pris tout ce qu'on avait parce que nous notre but c'était pas de gérer nous le truc qu'on voulait faire c'était discuter avoir des conversations entre hommes et des trucs je sais les frères mais j'ai le mouvement a été fait nous on est franc on assume tout ce qu'on fait s'il y a un problème on le règle si demain mon donne il me dit de faire quelque chose on va le faire et si après vous avez un problème vous nous parlez il n'y a pas de souci non on n'a pas de problème nous on est chez nous et encore une fois vous pouvez me permettre un truc ou pas si le hermano Juzalat a dit que vous venez hier pour parler de la taxe comme il l'a dit zekiel imagine si nous demain on vient sur la laisse oui c'est impossible on peut pas on dit au capitaine de l'espédi bonjour je veux parler au Corleone par rapport à la maître ça a été mal à la maître mais c'est pas eux ah non mais ça ça j'avoue ça c'est le hermano mais en fait je pense que les gens ils ne savent pas moi je ne suis pas venu comme ça je pense que les gens je n'ai pas parlé tout à l'heure Raphaël l'a dit alors je pense qu'il a raison je sais les gars il faut juste que j'attende entre vous la milice et le président tu vois même moi mais moi je suis un peu du père je sais pas bah je t'explique je t'explique les rivera bah je t'explique comme ça tu le sauras à l'avenir les rivera c'est actuellement le président de T et qui est rivera qui gère ce pays moi je suis un rivera par exemple mais je n'ai rien à voir avec lui par exemple à l'heure actuelle le fait qu'on parle il n'est pas au courant il ne sera jamais au courant sinon ma tête sera simplement sur un piqué c'est ça que vous ne comprenez pas et les gens malheureusement je ne suis pas un rivera non plus moi non plus on est très peu bah je suis le seul il me semble dans le cartel après tout le reste de la famille présidentielle on n'appelle ça comme tu veux ce sont des rivera mais moi je n'ai pas franchement avec eux et c'est quoi le nom de son cartel alors le Seigneur des Cielos non non c'est quoi ? le Seigneur des Cielos ok on peut vous appeler les Los Cielos si tu peux Los Cielos le cartel des Cielos comme tu le veux comme bon te semble mais au final ça a été mal amené pas de votre part si je retiens au final le gros lot de toute cette histoire là merdique pour des graines concernant la frontière c'est pas nous c'est les deux états qui s'embrouillent entre eux nous on en a rien à voir et ça ne nous arrange pas ici les graines nous auraient pu être livrées via un coup de fil on vous aurait livré les graines à domicile directement on les aurait récoltées on les aurait livrées avec zéro frais les docs il n'y a pas de taxes c'est juste qu'un bateau il y a de ça trois semaines a été attaqué et on a perdu une arme en matière première du coup il y a eu de l'inflation ce qui est logique dans tout pays ça arrive malheureusement la taxe peut être variable comme par exemple je prends l'exemple d'éonil qui avait une taxe de 10 000 ils l'ont réduit parce qu'il est au nid tu sais ils vendent quoi je pense ils l'ont réduit tout simplement l'échange de bons procès tout simplement ils ne sont pas présents sur le pont ils vendent que d'alles ils ont un business en ordre la vie de ma mère ils en font de la merde au final on regarde au final il y a plein de groupes qui ont pris parti pour une histoire de milliards de dents il faut dire les termes au final ça engendrait tellement de choses qu'au final on se retrouve ici à parier pendant plus de 3h30 alors qu'un coup de fil ou même un autocar avec 80 personnes ça aurait été réglé donc moi ce que je te conseille là on va se quitter sur ces paroles je pense il y a deux solutions soit il faut être déjeuné genre je sais pas où elle est ma voiture j'ai des noms j'en sais rien faut demander à pas d'aller j'ai tué quelqu'un j'étais touché non c'est bon mais c'est ça laisse c'est qui mais c'est si ça laisse ça laisse bah non c'est pas moi les tatouages sur tes bras j'avoue les tatouages le fait que tu fasses un doigt je l'aime bien ce mec à la maison j'ai faim il y a à manger à la maison tu bosses dans un bar oui bah va au bar tu fais de la bouffe en élimité il faut les choses pour le faire à manger bah c'est où vas-y on va te les prendre et non mais c'est la deuxième je sais pas mais on devrait peut-être se changer non oui on devrait peut-être pas tout de suite du coup parce qu'on enleve ça donc viens on se change pas tout de suite on va se masquer ouais mais si on va aller à l'Uterna ok change toi en vrai vas-y attends va doucement je peux rien faire je bug euh merde voilà ah merde est-ce que j'attends encore un peu rien tu paches ça je voulais si pourquoi je lag sa mère la pute pardon je suis énervée mais attends mais elles sont où mes chaussures encore je vais péter un peu frère je vais remettre ça là c'est quoi cette pomme là peut-être ça si j'en peux plus ça me met c'est un bug merci merci Je ne sais pas pourquoi je bug là. C'est une commande de pâtes thermiques là ? Ah bah tiens il y a une moule, est-ce que vous faites lever là l'interne ? Ah mais non il y a un secours en fait, il n'y a rien dit. C'est mieux là qu'il faut lever en fait. Ah c'est fermé. Je n'ai pas les clés. Non. Ah putain elle a disparu ? J'entends pas. Pourquoi elle t'a pas de double clé ? Elle est là ou elle est pas là ? Je sais pas mais viens on trouve quelqu'un juste parce que j'ai faim à sa mère. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi ? Bah je vais pas arriver comme ça. Non mais je croyais qu'ils sont partis non ? Quoi ? Je sais pas qu'ils vont partir, ils sont juste à mettre à terre avec moi. Je sais pas. Il y a un monsieur là en moule. C'est qui un monsieur en moule ? Bah je sais pas il est en moule c'est tout. Monsieur, madame ? Si 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 si. Par tout hasard vous avez un truc à manger ? J'ai très faim. Super. Ne t'en bouge pas. Vous avez faim tous les deux ? Non, juste elle. Toi, soif aussi Armana ? Ça va, c'est surtout faim. Tiens, je vais te passer. Alors, par contre, il y a pas grand chose de salé. Je vais te passer de quoi ? Prendre un petit peu d'eau. Un petit goûter. Ah ouais, pardon, putain merde, mais ils viennent. Ah voilà. Alors, tiens, il va te donner des bonbons. Merci. Tiens, des cookies. Est-ce que là c'est ? Tiens, ça c'est, c'est, c'est pour vous deux, c'est cadeau, c'est une petite soucette. Merci. Allez, mettez-vous bien mes hermanos. Merci, merci beaucoup. Allez, passe une bonne soirée. Merde. Il voulait juste voir l'intérieur, c'est beau. C'est un bel intérieur, c'est ce que j'ai pensé. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Avec le cookie, ça remonte un minimum. Ça va. Bon, moi j'ai 72. On veut se le redidrater aussi. Bah là, ça va mieux. On va se le redidrater si tu veux. Non, là ça va. Non, tu sais, c'est moi j'ai fait plaisir. Mais j'ai fini, c'est bon, j'ai... Bonjour, bonsoir. Bonne soirée. 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 Pour que tu fais la timide, hermana ? Pourquoi tu restes dehors toute seule ? J'adore mon frère. Tu es toute timide, pourquoi ? Ah non, je ne suis pas timide. C'est tout bon. J'ai une grosse tête. Il n'arrive pas, il ne passe pas le casque. Il est incroyable. Je vais aller promener sur Los Santos. Elle veut mettre un casque de crosse. Mais où n'est-ce qu'il y a ? Il faut être quand même un minimum présentable. Sur la moto, tout de même. Oui, t'as raison. C'est vrai. Vous allez bien ? Oui, ça va et toi ? Si, ton père, comment il va ? Bon, écoute, il dort bien, apparemment. Ah, bon, il faut se reposer alors. Oui, c'est vrai de ça. Ah, merde. Ah, oui. Oh, c'est bien. Ah, c'est bien. Allez, un bisou, un bisou. Buenas. Buenas. Sorry, les muffins. Il m'a donné plein de trucs. Qui ? Le mec, le mécano. Il m'a donné des enchiladas, des choux rous. Oui, parce que je vends quoi. Après, il y a un même temps sur le jeu, il n'y a pas un mille truc. Oh, non. Tu vas dormir ? Ben non, je voulais poser un truc, mais... Vous lui posez quoi ? Je crois que je vais dormir, oui. Pourquoi ? Ben parce que... Mais pourquoi tu ne vas pas poser après ? Parce que je ne vais pas garder mon arme sur moi toute la soirée. C'est la tienne ? Oui. Oui. Non, je sais, bon. Je ne les trouve pas mes chaussures, les frères. Ne me demandez pas mes chaussures. Tu veux te déposer quelque part ? Faut bien reprendre la voiture. Carrément, Pierre, ça va plus vite. Ben, je ne sais pas, va voir à l'aéroport, s'il y a du monde. Ça ne te laisse ta voiture. Ah, puis elle a été mise dans la boîte à gants, la clé. Putain, je peux pas. Ça aille. Tu peux y arriver ou... Oui. Ah, c'est super, très vite. On est déjà... Oh là là, je bug. Oh là là, c'est un bug. Allô ? Ouais. J'ai encore mon arme ? Quoi ? Mon arme ? Arme ? Quoi arme ? Oui, je l'ai encore sur moi, mon arme. Ah, mais viens. Bah vous êtes où ? On est là, au endroit du début, là. Il y avait le rendez-vous qui a duré super longtemps. Ouais, on parlait avec le Dawn, là. C'est fini. Ok, j'arrive. Posez vos armes à ceux qui ont des armes. J'arrive. Posez. Alors, je trouve aussi les gars. Non. Ah ouais, il faut que je revienne masquer. Oh là là. Je bug tellement, ça me rend ouf. C'est où ? Ah, c'est là-bas. C'est... Allô ? Ouais. Dis-moi, t'as encore ton arme, sur le temps ? Si, j'arrive. J'ai prévenu à Ezekiel, je suis là. Euh, ouais. Ok, bon, le perfecto. Ça parle encore ? Hein ? Ça parle encore ? Ouais, avec le Dawn. T'avais une radio, toi, ou même pas ? Non, non. Ok. Tiens, toi, le perfecto. Ton frère, il y a vraiment ? Non, non. C'est bon. Il partait d'aujourd'hui. Ok. Ok, ok, ok. Viens, je vais voir ce qu'il fait. Mais j'avoue, c'est une galère pour l'avoir, lui, ça, c'est pas du mytho. Non, non, c'est un truc de fou, moi, je pète la garde. Ah, lui, c'est une galère. Ah, c'est une galère. Mais moi, je m'excuse pour le manque de respect. Non, non, mais... Tu as compris, moi, on a chacun nos remords. Moi, j'espère, bah, tu sais quoi, c'est à prendre une assiette de spaghettis. C'est pas de problème. Mais, Mano, juste, si demain, on t'est amené à prendre partie, moi, je veux juste que tu tires ton épreinte du jeu. Je préfère que tu me dises en face, Fonte, je vais te baiser ta mère parce que c'est le business. Non, c'est pas si c'est sur là. Tu caches derrière un mouvement créé par Léostine. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? T'es un putain de donne, vous êtes une putain de mafia. Bien sûr qu'on doit avoir peur de vous. Mais, Mano, tu dois pas, toi, derrière et te mettre d'un point de vue en dessous par rapport à une autre activisation sur Léostine. Justement, ça, en fait, je pense que eux, quand ils nous ont expliqué la chose, en disant, il faut qu'on aille les voir, qu'on aille discuter avec eux par rapport à ça parce que ça va pas. À vous, ils vous disent 28, à eux autres, au petit, ils disent 20. C'est une quenelle, nous, ils nous empêchent d'y aller pour les charbonner. Mais non, on va discuter avec eux. Moi, je dis, moi, OK, je viens. Léostine, je ne l'ai jamais vu. Tu sais que Léostine, je ne l'ai jamais vu. Tu vois ? En fait, mais moi, comme je n'étais pas là à ce moment-là, je ne peux pas en vouloir à mon fils qui a dit au MVP ou à Santi. Il a dit, OK, d'accord, vas-y, on vous accompagne. Regarde, Mano, tu as la preuve, je ne l'ai jamais vu. Tu sais pourquoi ? Santi, il est... Enfin, Santi, qu'est-ce que je raconte ? Le mec qui est venu avec toi, qui est à Youperico. MVP. T'as bien vu ? Voilà, moi et Carillon, on est parti. T'as bien vu ? On est parti. De ce qu'ils m'ont raconté. Donc, ça veut dire qu'au final, on ne l'a même pas vu. On ne l'a jamais vu. Même nous, on a attendu. On croyait qu'on allait attendre 20 minutes et une trente. Et c'est là. Ah, ben voilà. Donc, ça veut dire qu'on ne l'a même pas vu encore. Effectivement. Et c'est pour ça que la démarche de demander à tout le monde de les suivre sur le pont... Là, je te parle uniquement d'eux, hein, Valais ? C'est-ci, c'est-ci. Cette démarche de faire ça au lieu d'essayer d'avoir notre contact. Étant donné que la plupart des gens qui étaient présents, il y en avait beaucoup qui avaient nos contacts. Ils auraient pu avoir notre contact, nous appeler, faire un rendez-vous. Il ne l'a pas fait. Faire ça, c'est une tentative. Ce n'est pas un affront, mais vous savez, comme je le dis souvent, il ne suffit pas. Il n'y a pas besoin de dire quelque chose pour montrer que vous faites quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Si demain, par exemple, je suis entre vous deux et que j'ai un parti à prendre, mais que je ne veux pas parler et que je me mets de votre côté comme ça et que j'ai une arme à la main ou un couteau, ça montre que je suis derrière vous. Ne serait-ce que par les agissements. Vous comprenez ou pas ? Si, 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 mais je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est ce qu'ils ont fait sur le pont. Honnêtement, quand nous, ils nous ont dit, on va aller les voir pour discuter, nous, on s'est dit, si, on va aller aussi pour discuter. C'est pour ça, moi, la familia, il savait, après le rendez-vous qu'on a eu ici, j'ai dit, nous, vous n'êtes pas nos ennemis. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas envie de vous baiser derrière, je m'en bats les couilles parce que, justement, pour le business, vous êtes important. Mais c'est le seul truc qui, nous, nous a, nous casse les couilles et ça n'a rien à voir avec vous parce que vous n'êtes pas fautifs. C'est que là, depuis trois jours qu'on s'est vus pour ça, on aimerait bien faire de la coke, mais on ne peut pas parce qu'on ne peut pas accéder ici à Lille. Hermano, ça, ça peut se régler en deux secondes. L'O-Santos, il bloque ses fils de pute là-bas. Oui, mais de ton côté, oui, mais du côté de la policière. Est-ce que tu veux savoir ce que la taxe te permet de faire ? Là, tu me donnes 28 000, Hermano, ta graine, tu t'en veux combien ? S'il faut, on te les ramène. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Même, tu sais quoi, on te fait passer la douane. Non, c'est de faire passer la douane. Parce que t'as vu, Raphie, c'est déjà la douane. Je t'explique, je t'envoie une position à ce dernier moment. L'O-Santos, c'est pas un problème. Comment ça fonctionne ? Je t'envoie une position. Je l'ai donné à Mira. Parfait. T'as mangé ? Nourris-moi, s'il te plaît. Non, j'ai... J'ai mangé déjà pour moi. T'as mangé ? Non, j'ai plus rien. J'ai à boire, si tu veux. Oui, je prends. Merci, mon sœur. De rien. C'est lui, l'Ézéchiel. Vendredi. En plus, tu sais quoi ? La douane, je te jure, tu viens à la douane, là, tu peux passer normal. Ça se donne, on va s'assurer qu'on a juste ce soir. Vendredi, tu fais ça vendredi. Pendant une semaine, tu es tranquille sur le champ. Il y a personne qui va parler avec toi. Tu fais autant que tu as envie. Tu veux en faire 15 tonnes. Tu fais 15 tonnes, hermano. Et ? C'est tout. J'ai un truc à te proposer, moi. J'ai un truc à te proposer. T'as vu, moi, ça a peut-être été maladroit de la part de ma famille de venir avec eux, mais c'était pas dans un optique de vous baiser. C'est un optique de discuter et d'être sous le masque, d'entendre ce que vous aviez à répondre aux hostines. D'accord ? Maintenant, les hostines, tu vas les rencontrer. Ils ont fait ce qu'ils ont fait hier, s'ils ont voulu faire et tout, etc. Moi, je te propose un truc. Moi, je te paye ta taxe. Tu sais quoi ? Pour travailler, on n'a pas le choix. Je vais te la payer. Mais si tu veux, si tu me diminues la taxe, tu vas gratter de la monnaie. Pourquoi ? Parce que moi, toutes les graines que tu as de coque, moi, je suis au Père de la famille. Ça y est, ça y est. Je vais la revendre sur le Santos directement. Ça veut dire qu'entre vous et nous, on s'occupe de récolter et de la ramener sur le Santos. Et sur le Santos, je revends. Je la revends et on fait du bénéfice. Autant vous que nous. Ça, c'est du business. Du coup, tu me voles des clients, moi. Parce que s'il n'y a que toi, tu peux venir le champ. Non. Tu ne veux pas y aller la graine à l'unité. Derrière, nous, on les taxe. Et cette taxe-là, elle vous revient. Oui, j'ai capté. Intermédiaire. Voilà, comme ça, ça veut dire que tu n'as pas 1500 gens déjà qui viennent chez toi ici. Nous, on est ton revendeur de... Je sais que tu es, on ne peut pas. Je m'envoie pas les couilles, tu sais. Et chacun prend de la monnaie. Je te pétarde. Ça va te faire tomber. Là, c'est professionnel. Ce serait con que je te pétardise. Je te pétarde ici. C'est ça, exactement. Voilà. Mais c'est toujours les anciens qui sont plus calmes et qui ont les justement... Moi, je suis très cash. Mais bon, on ne voit pas ça comme un manque de respect ou quoi que ce soit. Non, non. Mais business, c'est business. Par exemple, quand je vois des Hongrois qui me payent la taxe, qui n'ont pas pris parti à l'admission des Justines, ils sont plus légitimes à être, eux, intermédiaires que toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je comprends. Je comprends. Je suis honnête avec toi, Fuentes. Mais nous, on est ce qu'on est. Et ça veut dire que sur nous, on est tous... Ça y est, les gars, ça y est. On est respectés par des gangs, des quartiers, etc. Et ces gens-là, ils vont venir nous bouffer dans la main. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est comme ça. Il y a toujours un qui baisse le genou face à l'autre. Moi, ce que je te propose là, tu me parlais de business tout à l'heure, tu l'as dit devant tout le monde, je te propose du business. C'est ça, l'Est. Bah écoute, moi, je vais réfléchir. Moi, déjà, dans un premier temps, sur une semaine, déjà, il faut qu'on se mette d'accord. Déjà, voir comment ça fonctionne, si ça bosse bien, que ça se passe bien pour vous. Puis, au fur et à mesure où on avance dans la relation, il y aura des choses à négocier. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, cette semaine, c'est 28 000. Tu as vu ? Il y a une semaine qui va passer. Tu vas peut-être souffrir une semaine parce que sûrement, il y a des autres qui vont te demander des taxes, etc. La semaine d'après, nous, on va baisser. Et tu vas te faire de la plata et je vais te donner des avantages au fur et à mesure. Parce que demain, si tu travailles avec nous, bah, Ermano, ça se trouve, demain, c'est toi qui vas mettre des taxes sur Los Santos. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Tu peux inverser la tendance. Moi, ce que je te propose, c'est un peu ce style-là, mais de façon à ce que tu n'aies pas 400 000 personnes qui viennent sur ton île récolter. D'accord ? Et que moi, toute ta cam' que tu as ici, je te la revends là-bas, on se revoit, je te donne ton billet, tout le monde est content. Tu vois ce que je veux dire ? Ça évite que les gens, ils viennent te... C'est comme sur un terrain. Vaut mieux que tu aies un genre qui vienne chercher 400 G que tu aies 50 personnes qui vienne chercher des 20 bannes. Bah, là, c'est pareil. Ce que je vais t'expliquer, le champ, il sera amené à évoluer parce qu'il y a des gens qui viennent de Caillou et justement, ça va être des... Comment dire ? Ça va être des bosseurs, ça va être des fermiers. C'est eux qui vont... Donc, ça veut dire à l'avenir, à terme, c'est peut-être pas impossible que vous aurez même plus besoin de venir sur le champ, que vous aurez juste payé la graine à des prix plus que rentables. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais. Parce que... Tu sais ce qui fait peur aux gens, Fuentes ? C'est de venir ici. Ils savent très bien que les Puyos, ils sont toujours de l'autre côté, là-bas. Ils sont toujours là-bas. Donc, Mais il faut nous dire ou pas, on peut faire passer. On peut faire passer facile. Imagine. Si justement, t'as un revendeur de tous tes produits ici, sur Los Santos. Les gens... T'as fait que c'est moi qui joue, les gars. On se croise dans une ruelle à Los Santos, ils vont venir en roue arrière. Par contre, quand tu vas leur dire il faut que t'ailles à Caillou Perrico et chercher de la cam, et ben, t'as vu, de la cinquième, ils mettent un coup de deuxième en disant ah ouais, mais vas-y, c'est une galère pour les là-bas. Les flics, ça se trouve, ils vont nous attendre à la sortie. C'est très logique ce que tu dis. Je te jure, ils ont 100% raison. Ils ont une crainte. Alors que là-bas, je leur envoie une pause, grapside, ce que tu veux, en montagne ou quoi, ils vont tous venir en roue arrière. Ils vont même pas se poser la question. C'est moi qui décide. Et les choses que toi, tu demandes, ben moi, je les récupère et je t'envoie des petites chez moi qui te ramènent ta monnaie. Et là, ben, qu'est-ce que je te dise ? Tout le monde expose financièrement. Parce que moi, les Austin, comme j'expliquais, je les suis pas. C'est juste qu'ils ont le monopole de la coque. Moi, je peux plus bosser sur la mètre. Il faut que je fasse rentrer de l'argent. Donc, je suis allé les voir. J'ai parlé, je dis, écoute, voilà, je veux bosser dessus. Mais on n'a rien du tout. Qui a demandé l'export ? C'est les Kovacs. On n'a plus rien. On a les... Comment dire ? C'est de la mettre coupée. Et ça ne les intéresse pas, ça. On ne peut pas la traiter. On n'a plus de la boue. On en a plein. On a de quoi faire une tonne de, je crois. Mais elle est non traité. Ezekiel, il est plus vieux. Parce que, tu sais, les fesses sont là. Nous, il a plus comme ça, comme on a ton. La vérité, c'est que, malheureusement, ça annuit nos relations. Maintenant, moi, je suis prêt à me remettre. Mais d'abord, il faudra faire une semaine. Ah, ça fait partie du jeu, les gars. Oh, il est Damien. Écoute, moi, voilà. Je vais voir la proposition que tu m'as proposée. Oh ! Parce que, qui, qui ? Il faut que tu gagnes mon plan. Il faut que même les vendeurs qui produisent de la drogue. Lui ? J'ai un peu comme qui ? Comme Ray Cash, dans la piscine. J'ai un peu trop du monde. La Cash qui ? Il aura peur ? Non, bien sûr. Non, non. Comme les prix de la taxe, c'est bien calculé. Ah oui ? Je m'en rappelle plus. Ça remonte il y a deux ans. qui est votre grand-mère un peu lent. Ah, 10 cas de balle et couilles. Il n'y a pas vu quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Mais ça, tu sens bon. Ah bon ? Non. Comment ça se fait ? Ben, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Je suis trop direct. Ouais, c'était un peu flan. En fait, je n'aime pas passer par... Il n'y a pas suivi le temps, tu vois, parler. Moi, j'ai le marqué. Question-réponse, tu vois. Et toi, pareil. Tu as une question, une réponse, tu vois. Pose une question, vas-y. T'as quel âge ? 24. Non, 25. Tu commences ? Moi, j'ai besoin de bosser dessus. Tu vois, c'est direct. Tu vas commencer à t'inviter à boire un verre. Non, allez plus. Parce que c'est ton business. En plus, je t'ai déjà donné à boire. Juste comme j'ai proposé Hostile, en fait. Je te donner à boire, c'est ça ? C'est ça, tu m'en dois une. Comme ça, tout le monde est content. Ok, ok, bah allez. Pourquoi tu manges comme ça, toi ? Ballet, hein. Ballet, hein. Pourquoi tu manges comme ça ? Allez, ben, toi. J'ai ballé la jambe. Non, lui, lui, là. On a une jambe plus grande que l'autre. Attends, c'est que tu manges comme ça ? Ah oui. Casse-les. T'as quoi le titre du premier son de Maës, c'est quel ? Le titre du premier son de Maës ? C'est le tout premier son qu'a fait de sa vie ? Ouais. C'est quoi, c'est un coup de test ? C'est quoi, c'est... Comment va, je sais pas, moi ? Ah, c'est... Non, je vais pas le dire, du coup. Ça commence par un Z. Z-E-M, c'est ça ? Non, mais tu te fais pas... T'es nul. C'est Zem, non, c'est pas ça ? Mais juste, imaginez, on vous attrape et on vous force à faire un truc comme ça dans 3 heures. Moi, je fais comme crâne. T'as écouté la musique de Juan ou pas... Le mec masqué, là ? Mais si, il fera... T'as écouté la musique de Juan, le mec masqué, là ? Non, non. Oui, oui, mais bon. Imagine, tu pêtes un mec dans la cellule et tu lui mets 10 heures de cette musique. Moi, je pense que je fais des dingueries, hein. C'est ce qu'il a dit le Grimm dès qu'on a braqué. Et c'est des mecs qui marchent comme ça, qui me braquent, là. D'ailleurs, dans le pré-stop, il me faisait la moelle, il disait quoi ? Rendez-moi mes armes si je suis invité dans ce cas-là. Y'a, c'est toi, avance, toi. Je vais te baisser ta mère, toi. Le pire, c'est le gars qui a sorti la patte de baissement. On l'a croutu comme ça, là. Ce fils de pute de Grimm, il est pas content, déjà ? Il reçoit des cadeaux. Avec son canon, si. Je vais te baisser ta grand-mère. Et il peut aller plus, là, fois, sur le chemin. La vie de ma mère, t'aurais dû pisser dans le réservoir. Non, moi, je tire de la tête, moi. Y'a un mec qui fait des trucs comme ça, je tire de la tête, moi. Pas nécessaire. Je t'ai insulté ma soeur, ma femme, mais je touche pas à la bécane. Ce mec qui aime leur bécane, c'est des bikers, eux. C'est des rônes, des gaisons bikers. On avait pas des bikers. L'autre fois, je suis allé à une soirée sur leur bled, le Santos. Avec ma mère, short, air max, avec leur gilet de merde en cuir. Ils sont bons. C'est un new gen. Ça me dérangerait pas s'ils habitent à RPT, carrément. C'est un nix genou. Bonne soirée. Oh là là, les boulets, frère. J'ai travaillé avec vous, c'était ce qui était convenu de base. Mais moi, je m'engage avec ma mère Manon à réouvrir les portes pour voir comment ça fonctionne. Je dis pas qu'on est les meilleurs amis, etc. suite à ce qui s'est passé. On va faire du business ensemble. Si ça passe, ça se passe bien. Bon bah au moins maintenant, on est sûr de ses intentions. Le champ de la plata ou que les graines ou quoi que ce soit, je vois que tu vois. C'est sûr, je veux la voir, c'est un mec. C'est ce qu'on fait demain. À l'avenir, tu sais ce que je vais te demander, le donne. Vas-y, dis-moi. Justement, parce qu'en fait, il faut voir plus loin. Ça va commencer peut-être par 28 000. Puis, t'as vu, je sais déjà ce que je vais te proposer ensuite. T'as vu, je sais déjà ce que je vais te proposer. Parce que t'as vu, j'ai tout un plan derrière. T'as vu, ce que je vais te proposer la prochaine fois, c'est parce que quand j'aurai l'export, je vais te dire, écoute, je te réduis la taxe de 18 000, tu me payes juste 10 000 balles, et tu m'exportes 300. Tu vois, tu m'exportes 300. Des conditions comme ça, tu vois ce que je vais te dire ou pas ? Avec des gens avec qui ils se bossent. T'as capté ? Mais le truc, c'est quoi ? C'est que les gens ne vont pas voir plus loin que leur nez. Moi, en aucun cas, je suis contre vous. J'ai juste un champ et les docs pour votre drogue. Je ne vais jamais vous taxer sur la cocaïna. Je ne suis pas sur la cocaïna. Je ne vais jamais vous taxer sur la mètre. Je ne vais jamais vous taxer sur les arbres. Moi, je suis planté sur Caio Perico. On est planté sur Caio Perico et on tient un champ. C'est tout ce que vous avez à savoir. Tu vois ce que je veux dire ? Le champ, il est entretenu. Et même, tu sais quoi ce champ ? Parce que nous, on vide ça, on vide taxe. T'as bien compris. On ne vend pas de la mètre et de la cocaïne. On ne fait rien. On vide ça. Nous aussi, on doit faire rentrer de l'argent, hermano. Tu sais quoi ? Sinon, ce n'est pas logique. Je vais te montrer. Je vais faire un pas vers toi pour le business. On peut faire un sondage à ses équipes ou à ses miras ? Si vous voulez, hein ? Ils vont venir payer ta taxe de 28 000 direct. Direct. Je ne vais pas parler... Taïlande. Non, le dos ne me déçoit pas, s'il te plaît. Ne baisse pas. J'irai le cœur brisé, le dos, non ? Je pensais pas être quoi, mais... Mais sur la finale, demain, je te mets sérieusement. Vas-y, vas-y. Non, non, moi, tu me connais un peu. Je parle pour le futur. Non, mais non, je te baisserai. Écoute, écoute, si je veux te baiser, tu sais très bien que... Je vais te le dire. Je te remplace pas l'envie. Ben voilà, Hermano, c'est ça, c'est ça. Mais moi, je préfère, par exemple... T'as vu, dans l'histoire, c'est l'hostine qui ont monté tout ça. Mais moi, je préfère que ce soit des gens... Eh, dis-moi, tu te fais PO par un mec, un réel comme ça, dans cette égale. Plutôt que des mecs. Tu râges comme moi. Bah, je crois... Achève-moi, hein. Ouais, je pense que c'est mieux. Attends, mais t'as un pantalon, au moins, toi ? J'ai un petit-shirt. Voilà, je te dis exactement, voilà comment... Nous, on a pris la chose, on s'est dit, on va aller la bande, on va aller la bande. Les abuseurs. Il est aussi parlé avec... Avec les gars de cailloux. Casse les coulis. En fait, Hermano, c'est simple. Pour nous, c'est simple. Bon, comme ça, tu fermes ta grille-parle. Mais, mais... Déjà, vous êtes venus avec les aussi. J'ai déjà dit joint, là. Ça y est, non ? C'est pas la même chose, c'est-à-dire. Qui ont proposé à nous, c'est-à-dire. C'est pas la même chose, c'est-à-dire. C'est pas la même chose, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'on est venu avec... Voilà. C'était pas là. On lui a dit, ils nous ont appelé, ils ont dit, ouais, on a rendez-vous sur Caillou. Et au lieu de venir... As-y, vous fc, là, vous voulez pas la laisser un peu tranquille ? Vous voulez pas la laisser célibataire ? C'est bien aussi. Parce que t'as vu, c'est une galère... Célibataire, non ? La boite, non, je te le dis. J'aime trop la poser comme ça. Non, mais c'est pour ça qu'on est venu avec. Nous, on s'est dit, nous, pour nous, c'était logique, évident. Vous savez-là ? Et puis même, tellement qu'on a vu très très peu de personnes, on voit, par exemple, ça a parlé de limites par jour de graines, ok ? On sait c'est qui qui l'a dit, parce que tellement qu'on a parlé à très peu de personnes, parce qu'on a encore vu personne. On a encore vu personne. Enfin, à part aujourd'hui, c'est la première fois que je vois des têtes, là. Ouais, ferme ta gueule. On sait qui a fait fuiter quoi, tu vois ce que je veux dire ? Quand ça part de 28 000, la taxe, tu te doutes bien que 28 000, c'est uniquement vous. Parce que je vais te dire honnêtement, les Hongrois, là, par exemple, moi, je suis très cash. Comme ça. Ils payaient 20 000, par défaut, comme tout le monde. Déjà, il faudrait qu'il y ait une soirée, les frères, pour que je la fasse boire. Pour ceux qui sont sur la cocaïna, on a monté de 25 000, ok ? Ça, c'est de base, comme ça, tu vas comprendre. Vous, on a monté à 28 000. Pas à l'arrière de ma cam. Un incompréhension, communication, etc. Bah, rien, je te le dis. Ça me fait rire, parce que je vois... On voit juste pas ta tête. On a dit, on s'est fait... On voit tout, sauf ta tête. Vous, ça me fait rire. Hein ? Donc, cette taxe a été uniquement adaptée pour vous. Qui vaut 155 pochons, tu vois ? Et... Bah, non. Donc, ça, malgré les incompréhensions et qu'on a vu, ça reste encore très rampable. Et quand je suis là, on voit tout, là, on voit là. Et si, si. L'année prochaine, il n'y a pas de taxe pour toi. Tu vois ce que je veux dire ? Tu viens gratos. Juste, tu me préviens, tu me tiens au courant. Tu viens, tu fais ta drogue. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Que justement, le but, c'est quoi à l'avenir ? C'est que justement, celui qui se fait taxer sur Los Santos, il prenne l'avantage ici. Tu vois ce que je veux dire ? Si demain, il prend l'avantage ici sur Cayo Perico, il peut retourner la tendance. Parce que c'est pas... Parce que celui qui taxe tout le monde, ben, t'as vu, il taxe tout le monde, il se fait de l'argent. Mais si celui qui taxe tout le monde, il n'est pas en bon partenariat avec nous, on lui nique de la tune, même lui aussi. Bien sûr. Mais si demain, toi, tu te fais entubé par celui qui a le monopole de la drogue, mais que t'as un bon business avec lui, tu fais beaucoup plus de bénéfices que lui. Tu vois ce que je veux dire ? Malgré que t'as une taxe à payer de sa part. C'est ce que je veux dire. Et c'est pour ça que nous, on peut inverser la tendance. Et c'est pour ça qu'on n'est en aucun cas des ennemis. Ben, c'est pour ça que je te dis que moi, j'ai rien contre vous. Voilà, on va jamais, on va jamais... Hermano, moi, tu te doutes bien, ça va jamais changer, cette histoire de taxe, ouais, pour l'enlever, etc. Celui qui veut venir, il n'y a qu'à venir. C'est comme ça que ça va se passer. C'est tout. Parce que cette taxe, elle va déranger uniquement ceux qui ont le monopole. Elles ont le même, quoi. Parce que ça va déranger au début ceux qui n'ont pas le monopole, mais ceux qui n'ont pas le monopole et qui vont faire de la bataille, bosser avec nous, maintenant, eux, ils seront beaucoup moins taxés. Et au final, ils peuvent, à l'avenir, conclure ceux qui ont le monopole, qui, eux, se font taxer beaucoup plus. Tu vois, ce que je vais aider au point. Donc c'est vraiment une question de stratégie, de logique. Et de se retourner, justement, ça va créer beaucoup plus de concurrence sur le centre. C'est pour ça que mon fils, il te dit que les guerres, c'est bien pas qu'avec les armes. Voilà, mais c'est clairement pas. C'est économique. Moi, les hostings, ils veulent me mettre une tasse sur la côte. Et je trouve ça normal parce qu'ils ont le monopole. Si je vois qu'ils abusent et tout, bah, t'as vu, avec le temps. Moi, je dis toujours des choses à vendre, avant de taper sur les gens. Je vais dire, écoute, t'as vu, t'as fait que ça allait un peu haute. Ça fait des semaines qu'on bosse, t'as pas de galère et tout. Est-ce que tu vas falloir que tu la remettes à... Viens, viens avec moi, viens avec moi. Et s'ils ne veulent pas, c'est là où ils vont arriver des problèmes pour eux. Mais moi, voilà, je parle business. Moi, je suis là pour le business, moi. Pas bien ? Donc, on discute. Ah bon ? Enfin, c'est surtout que tu dois avoir un service. Oui ? Qu'est-ce que passe ? Attends, parce qu'il parle fort. Oui, vas-y. Il m'a fait peur, ça merde, j'allais me trouver une. Je suis fatigué, je suis un vieil homme. Tu sais, c'est une longue journée, on va dire. Toi, tu es la fille de ton père, du coup, tu vas être serviable. Oui, qu'est-ce que passe ? Je vais retirer mes chaussures, m'asse-moi mes pieds, s'il te plaît. Tu sais, pas de soucis. Attendez, je regarde. Attends, j'arrive pas à retirer mes chaussures. Ça va être compliqué au-dessus des chaussures. Pourquoi pour me mettre à genoux ? Nous, c'est bon. Elles sont trop scellées. Le bâtard, il me fait masser ses pieds. Enculé. Non, pourquoi ? C'est les lacets qui sont trop serrés ? Oui, ils sont trop serrés, merci. Ah là, c'est bon. Ah oui, tu as bien mal aux pieds. Oui, regarde, c'est là, je regarde mon pied. Ah oui, oui, t'as... Et le petit orteil qui monte sur le grand orteil, tu vois ? Ah oui. Ça, c'est l'âge, ça. Ça, c'est la révolution qui m'a fait ça. Regarde, un vieil homme comme moi. Ça, c'est là. Tu penses que la coque aussi, ça ? Merde. C'est... Le réflexe. Tu penses que c'est la coque ? C'est quoi ? Parce que c'est l'âge qui fait ça. Putain. Je sais pas. Mon père... Mon père, il a les pieds comme moi ou pas ? Je... Non. C'est incroyable, ça, quand même. Peut-être voir un médecin ? Je marche trop, en fait, je pense. Attendez. Après, peut-être le fait que je marche très doucement. C'est dû à ça, peut-être. Du coup, je... Tu vois, je mets plus de temps à faire le pas. Oui, c'est vrai que, oui, tu marches lentement. Peut-être si tu essayais d'aller un peu plus vite, peut-être que tes pieds iraient mieux au fil du temps. Allez, allez. Vas-y, étire mes orteils. Étire mes orteils. Attends. J'ai peur de te faire mal. Oui, là, c'est bon, là. Là, c'est parfait, là. Tu veux m'aider à masser, ça, laisse ? Tiens, ça laisse. Masses mes pieds, masses mes pieds aussi. Masses mes pieds, masses mes pieds, masses mes pieds. Attends, je vais prendre de la terre. Quoi ? Masses mes pieds, c'est une technique pas spéciale que tu fais. Tu sais, il va te faire avec comme les bans de boue. Tu sais, la boue, c'est très bon. Quand tu prends l'intérieur des feuilles de coca, ça fait un effet synthol, ça veut dire que ça te réchauffe le pied de l'intérieur. Tu connais ça, toi, hein ? Comme le vaporub. Tu connais le vaporub ? Oui, je connais ça. Alors, quand tu découpes une feuille et que tu la mets sur ton yé. Yes, tu as capable. Pourquoi tu pars comme ça ? Pourquoi tu pars comme ça ? Je sais pas, j'ai cru que j'étais jamais... Attends, t'es là depuis combien de temps ? T'es là depuis combien de temps, toi ? Qui ? Dis-toi, ici. Depuis 30 minutes ? Ah, ben, ça va, t'étais pas là pendant un rendez-vous, quoi. Non, je suis pas un fils de pute pour rester 3 heures. Ils avaient le démon autour de ça. Mais c'était obligatoire, hein, c'était obligatoire. J'étais juste là au cas où si ça pète, et hop, je termine. Pourquoi tu m'as pas prévenu tout à l'heure ? Du coup ? Quand ils sont venus au palais. Parce que j'ai pas eu le temps. Je t'ai dit, préviens-moi s'ils viennent au palais. Bah, je voulais, mais j'avais le pas de l'air à côté de moi. Du coup, ça me casse le cojones, parce que Iker, il a la raison, du coup. Je pouvais pas lui faire fermer sa gueule. Tu vois ce que je veux dire, ou pas ? Pourquoi ? Il s'est passé quoi ? En gros, on avait pas d'endroit où mettre les prisonniers, entre guillemets, du coup, en attendant d'avoir tout le monde, on les a mis à la prison du palais. Et du coup, Iker est arrivé, voilà, et il avait des choses. À l'année que Iker n'est pas dans nos affaires, dans nos petites affaires, bah voilà. On va dire que c'était une situation assez exceptionnelle. Ouais, c'est ça, ouais. Gracias, c'est bon, c'est bon, merci, merci. C'est bon ? Merci, si, si. Merci, j'ai jeter la feuille sur l'épaule. Il faut déceler les chaussures, hein, vu le temps que tu as mis à les enlever, c'est seulement pour ça que tu as les pieds qui te font mal. Si, c'est possible, tu as raison, c'est vrai, ça. Tu sais quoi, demain, demain, je vais faire un nouveau style, tu vas m'accompagner au magasin de vêtements. Mais t'aimes pas mon t-shirt ballon, si, 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 j'aime bien, j'aime bien. C'est un vrai en plus. Mais je sais pas si c'est un vrai, mais c'est quoi, c'est l'équipe de Caio Perico, tu m'as dit, non ? Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Allez, bah c'est une bonne chose, si je me manque quelque chose associé à Caio Perico, comment ça me va, tu sais. Eh ! Voilà. Elle a jamais vu le t-shirt, je crois. Mets-le, s'il te plaît, tu vois. Je t'ai jamais monté ma pièce d'identité, Lusca ? Euh, attends, non, pas celle-là. Si, tu me l'as montré. Si, t'avais fait la même chose, t'avais montré la première et après t'avais montré la deuxième. Si, 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 si. T'as vu, elle est pas mal, hein ? Oui, c'est vrai, elle est pas mal. Ah là là. C'était un peu agressif aujourd'hui, mais il le fallait, c'était important. C'est encore en train de parler de la même chose ? Oui, oui, je pense. Mais eux, eux, on les a vraiment trop piqués, c'est pour ça qu'il faut parler avec eux. Oui, oui, normal. En fait, on frappe et après on lisse, tu vois ? C'est important. Tu vas passer tes messages ? Dis, mais, viens. Je suis parti pour le sens, là-bas. Tu me masses les pieds, je vais tous vous tirer dessus. Mais t'arrêtes de menacer tout le monde, toi ? Mais moi, c'est mon intérêt de... Toi, bois tout le monde. Mais pour le coup, tu veux que je bois tout le temps ? Parce que faut boire dans la vie. Oui, bah, je bois de l'eau. Putain. Apprends, là, ta collègue, qu'il faut boire de l'alcool. Et que... C'est... C'est tout ce qu'on me dit, là. Putain. T'es tout seul à être alcoolique. Attends, regarde dans mes poches, quoi. J'ai vu, hein. J'étais jamais à ta... Comment ça, c'est que pour ce soir ? Moi, comme je t'ai dit, parce que tu te doutes bien, il y a d'autres personnes qui vont voir ça. C'est que pour ce soir, moi, ça... Tu vas plus un... Ce soir, qu'on m'a utilisé... Non. C'est tout. Chacun y revend le mieux. Allez. Tu prends ta commission, tu viens, c'est tout. C'est tout. Les mères. Non, je t'ai dit pas, ça, eux. Ça, eux, ça, eux. Non, je t'ai pas dit dix-mères pour ce que tu m'as mis. Comment tu sautes ? T'as l'océan, tu fais ? Parce que de toute façon, c'est le but. Eh, c'est bien. J'aime trop. C'est la première fois qu'on me fait un compliment sur ma façon de sauter, j'étais pas prête. Je suis pas comme les autres, moi. Ah ouais ? Tu as réconné différents, moi. Je suis pas comme les autres. Ok. Hein, Kario ? Oui, oui, oui. Bah, c'est pas vrai, l'océan ? Oh oui, c'est, bien sûr. Bah oui. Qu'en revient. Attends, tu es là depuis le début de l'océan ? Tu es ici depuis combien de temps ? Si, je suis arrivé quand vous êtes arrivé ici. Ah ouais, donc ça fait très, 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 très longtemps. Ouais, fait longtemps, moi. Qui vaut par exemple 500 pochons ou 90 millions. Ah, mais c'est important, c'est important. Si, bah oui. Je pense que le message, il est passé au moins. Oui, après, il y en a demain, il va vouloir tirer, mais bon, ça, on est l'habitude. Mais vous les avez tous braqués ? Ou il y en a qui sont venus de leur propre gré ? On les a tous braqués. Fallait marquer le coup, le fait comprendre qu'on n'est pas... On vient pas vous chercher la merde, mais venez pas non plus. Oui, mais c'est bien, ça montre aussi que, voilà, vous voulez prendre parti pour une histoire qui vous le garde pas, et voilà ce qui se passe. Effectivement, toi y'a une cartelle à ton chère. Et toi, qui est tout fraîchement arrivé dans ce milieu, toi qui y a un ? C'est que si t'avais pas commis un meurtre, tu serais jamais rentré parmi nous. Ah bon ? Effectivement. Pourtant, ça avait rien à voir avec vos histoires. Effectivement, mais tu as déjà ôté la vie à quelqu'un. Dans le but de quoi ? De défendre un intérêt. Quel est-il cet intérêt ? Ta famille est emballée ? C'est ça. Qui fait de toi une sicarie ? Ne t'en fais pas, bientôt arrivera le rythme d'initiation de ton petit frère. C'est-à-dire ? Lui, il a jamais eu tué quelqu'un encore. Non. Eh bien, prépare-le. Ok. T'as vu, c'est ta mission. Prépare-le-moi, parce que demain, dans les intérêts, que ce soit du Carter ou de ta famille, de toute manière, c'est la même chose maintenant. Il doit être apte à abattre quelqu'un si c'est nécessaire. Ok. Sans nous taper la honte. Donc toi, ta mission, c'est de faire en sorte que ça devienne un homme. Je pense que... Si de toute manière, c'est la trame de ta mère et de toi, au passage, ça n'aura pas de problème. Non, je pense qu'il en sera capable. De toute façon, mon frère, quand il s'agit d'impressionner mon père, même s'il ne l'avoue pas. Ah bah voilà. Bon, on va utiliser ton père. Je pense qu'il ne vous devra pas passer pour un faible devant lui, en tout cas. Ce n'est pas passer pour un faible, non, de ne pas vouloir tirer. Non, mais c'est une façon qu'il y aura de voir la chose. Dans la vie, il faut... Parce qu'il va penser au regard des gens, c'est pour ça. Je ne sais pas, après, mon frère, c'est quelqu'un de très... Pacifiste, gentil, bienveillant. Non, pas forcément. Oula, non. C'est quelqu'un de très... Diplomate. Non, il ne réfléchit pas avant d'agir. Ah, c'est comme Salès, quoi. Bon, c'est que moi, Pierre. C'est que moi, Pierre. Ça va dire que Salès, c'est encore un step au-dessus. Tu sais que Salès, c'est mon neveu favori, c'est mon préféré, c'est mon petit chouchou. J'aurais voulu l'avoir avec moi dès le plus jeune âge, mais on va dire qu'il n'avait plus cette branche assez patriarche. Patriarche, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ah bon, ça aurait été un élément très important au sein du cartel. Le cartel, tu tues des gens pour des substances qui rendent des gens fous. Non, tu te trompes. Qu'est-ce qui t'a dit ça ? Je me suis fait ma propre idée, on va dire. Je tue des gens qui moquent, qui ont un moquement d'honneur, un moquement de professionnalisme, des caractères assez traîtres. Voilà qui je tue. Moi, je tue des terroristes. Quelque part, je tue aussi des terroristes. Sur ça, on se rejoint. Ça dit quoi avec les États-Unis, là ? On a livré Miguel Garcia. Ça veut dire que... Ok. Et là, c'est comment avec un signe traité ou pas encore ? Non, un signe... C'est des fils de pute. J'ai envie que les frontières résoudrent, j'ai du business à faire tourner avec Yvon Dess. Vous avez des bateaux, vous avez des avions ? Oui, mais les frontières, ça m'intéresse aussi. On va voir. En fait, il faut essayer de signer un traité pour que c'est que les entreprises qui passent. Pour le moment. Après, on ferait passer des trucs, on dirait que c'est une entreprise et tout. 80-22. Attends, je suis intelligent quand je le veux. Tu sais que tu pourrais être très intelligent. Mais bon, toi, tu préfères tirer, faire l'amour à bord, lui faire des bisous. Ouais, ouais, ouais. Tu fais des bisous à ton arme ? Ouais, je l'ai fait, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà surpris. Il m'en... J'étais en train de la nettoyer avec mon... Oui, après, tu fais ce que tu veux, hein, tu... Ah non, mais je devais... Non, mais c'est... Je devais tenir ma gâchette avec mes dents, parce que j'avais mes deux mains occupées sur le canon. Oui, j'ai bien compris, oui. T'as vu, tu peux même interpréter ça d'une autre façon. Je crois, ouais, je crois que c'est encore le film, comment il a dit. Effectivement. Vous croyez que je me la mettais dans un cul ou l'arme ? Non, je dirais plus que c'était une fellation que ça, autre chose. Non. Foudou, les gars, tu fais ce que tu veux, moi, je ne juge pas. C'est ton arme, elle ne tient pas l'eau. Elle ne tient pas l'eau, celle-là ? Non. Même là, à peu... Comment il va, le milicien, là, l'homme qui mérite une médaille ? Il va bien, il n'a pas pris son service aujourd'hui. Il mérite une médaille, celui-là. Tu vois ce qu'il veut dire ? D'accord. On a un avion, tout ce qu'il faut. Un milicien qui a fait un très très bon boulot, hier. Super preuve de couvrage et de professionnalisme. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a attrapé un fugitif. Ok. Ok, ça va. Donc, t'as vu, profite de... T'as vu qu'il y en avait un deuxième ou pas ? Sur l'île ? Non. Vous l'avez retrouvé ? Non. Le capitaine a demandé à passer sur les côtes, on l'a autorisé. Enfin, on l'a autorisé, moi, je ne l'aurais jamais autorisé. Qu'est-ce que tu veux dire, le pot ? Il a bien fait Juan, en soi. Dés-moi, pour une fois. Tant que je vais l'appeler Juan, comment il se porte ? Il vient de faire du sexe. Ça pute de fob. Qu'est-ce que ça, femme ? Arrête, il n'y a que la femme de... 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 de Iker. Tu viens, c'est limité. Il n'y a que la... Il n'y a que la femme de Iker. Oh, ma belle-mère. Ouais, c'est une pute. Pourquoi tout le monde dit que c'est une pute ? Comment est-ce que tu as Juan ? On m'a dit que tu es en train de baiser une femme. Parce que ça l'est. Ouais, mais pourquoi ? Il est vraiment en train de baiser. Parce qu'un, ce bandeur de Bordeaux, là. Il y a bien des raisons. Il rigole, il est mort de rire, écoutez. Je ne l'ai pas cherché plus loin. J'aime trop le rire de Juan. C'est quoi, c'est la petite militienne ? Je l'ai vu, là, il faut passer. Celle qui est à ton chevet, c'est elle. Si. Un petit Bordeaux professionnel. Tu mettrai son perso d'un professionnel, maintenant. T'as vu, toi, c'est avec une chica. Il s'allait, c'est avec l'armement de ta milice. T'as vu, l'armement, il l'a fait, je ne sais pas quoi. Ouais, mais là, il y a une différence, là. Si, pareil, moi. Pourquoi tu m'inventes des rumeurs ? Allez, bon, vas-y, je te laisse, Bordeaux. Lâche pas tout directement, hein. Allez. Il a raison, c'est qu'il est mort de rire, ce papy, là. Bon, c'est bon ? Oh, le papy, la culotte, hein. Il est vraiment pas con, c'est italien. Ah ouais ? Ouais, 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 il est pas con. Bon, Fuentes. C'est un petit marin, hein. Bon, c'est nécessaire ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, eh bien, jouez pour l'action de Rafi, hein. Mais j'étais obligé, Armanou. Je sais, t'inquiète, t'inquiète, je l'ai capté. Cario, tu comprends, comme ça, il comprend directement. Ah oui, mais moi, Armanou, je suis prêt à mourir sur place, hein. Je suis prêt à mourir sur place. T'as vu, ça doit pas mêler le cartel. Je t'emmène en enfer avec moi, Armanou. Je t'emmène en enfer avec moi, c'est tout. T'inquiète pas, t'inquiète pas que j'aurai bien fini au sol, moi. Non, 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 il fallait pas le faire. C'est que, par contre, je te le dis, hein, Fuentesan. Tu sais que quand t'as parlé, t'as dit, mettez-moi une balle. Moi, je te la mets, la balle, en soi, la vie de ma mère. Mais, Armanou, je te tire dessus, ça. Mais, Armanou, mais encore heureux. Mais, Armanou, c'est les ordres, hein. Ça y est, vous... Je t'ai mis une balle dans la tête et je vais me recueillir sur la tombe de ma soeur, hein. Je l'ai dit. Voilà, c'est tout. Mais, Armanou, de toute façon, tu me connais. C'est très important. J'ai dit, vous me tuez. C'est l'ordre. C'est même pas un ordre, c'est de la logique. Le cartel ne doit jamais bloquer le business. On n'est pas crédible. Raffi était une plaque tournante. Si je le tue, c'est contre le... Comment dire ? Contre le business. Donc, c'est pour ça, je tue Raffi, je le pétard de sol, vous me finissez devant Tudos. Parce que le cartel ne bloque pas les business, tout simplement. C'est tout. Et même si je suis... Les gars, maintenant, même si je suis préfé, hein. Mais au moins, dans l'âme, vous-même, vous savez, Armanou, ce que je veux. Mais, Armanou, vous-même, vous savez ce que je veux. Cario, toi-même, tu sais dans l'âme ce que je veux. T'aurais tiré... Fallait tirer parce que... Je t'aurais tiré en rigolant, moi. Oui, t'aurais tiré en rigolant, mais tu sais que... Je meurs en légende, voilà. C'est vrai ou pas ? C'est vrai que je te fais une petite... Je t'ai mis une tombe à côté de celle de Clétius. Armanou, c'est normal. Mais moi, je suis prêt à mourir pour vous et pour notre... Ça, après, t'auras des hallucinations comme Juan. Parce qu'Armanou, moi, je te dis, t'as vu, on peut pas se faire insulter comme ça de la sorte. Moi, Armanou, trois semaines, j'attends. Parce que toi, Cario, t'as bien fait de jouer le mectempéré, hein. Comme ça, tu sais, t'as bien fait. Quand t'as vu, on voit bien la différence. Comme ça, quand ils viennent traiter avec moi, ils ont... Non, oui, t'inquiète, j'ai compris. Parce que là, t'étais vraiment offensif, là. Oui, oui. Alors que Dieu sait que j'avais plus de chance qu'il faut avoir. En fait, je t'explique. Comme je sais que t'allais être offensif, j'ai voulu m'être le plus offensif possible. Comme ça, t'oblisses de t'empérer. Parce que je devais sortir, Armanou, parce que ça devait sortir. Toi et moi, on est des lasagnes. Il y a une couche dans la sauce, une couche dans la sauce. Voilà, c'est ça. Bon, la prochaine fois, je pense que ça va être toi, l'offensif. Et c'est toi qui vas te sacrifier, Cario. Moi, je veux sacrifier, tu sais, j'ai déjà plus l'âge. Il aime trop cette vie, il aime trop cette dune. Moi ? Moi ? C'est toi, Cario, qui dit, je te tue. Il aime trop ton ex-dune, toi. Il aime trop ton ex-dune, toi. J'aime l'habitude de te sacrifier, toi. Impossible. D'ailleurs, j'ai recommencé à parler à Soussou, d'ailleurs. Faut sûr, à partir d'aujourd'hui. C'est sûr ? Ah, t'es BDF ? C'est sûr, elle a Caio Berico en vacances, je vais parler avec elle. Bon, en tout cas, il y a qui qui a pris le numéro de qui ? On a déjà tous les numéros, il y avait que la Tikkin, ce qu'on n'avait pas. Et je ne sais pas s'il m'arrive de la prime, en tout cas, eux, c'est... C'est Viva Raffi, Viva Austin. Qui ça ? Les LKR. Vous savez, il y en a, il me pète de rire, vous savez c'est qui ? C'est le reflet de la Tikkin. À chaque fois qu'ils s'avancent, ceux qui veulent prendre la parole, ils écartent ses bras. Si, moi j'assume, j'ai pris le... Mais tu sais que je préfère, moi comme je l'ai dit, je préfère... C'est un bonhomme. Les gangsters, ils font ce qu'ils ont à faire, je m'en trouve. Oui, voilà, qui me disent en pleine gueule, écoute, moi je t'aime et Hermano, je ne compte pas sur toi. Que de dire, oui, moi je veux bosser avec toi, mais agir... Ah, il est là, il est là le futur homme de Lucia. Comment ça va ? Tranquille, pourquoi le futur homme de Lucia ? Après le numéro au LK ? Pourquoi vous voulez tous se me battre avec des gens ? Hermano, il y a qui qui t'a pris ton numéro ? LK, le beau. J'y fume pas. Normalement j'ai les numéros de LK, j'ai... Bah je bois pas. Non, bois encore, bois encore. Et ils doivent se prouver le numéro, ils doivent se voulu le voir. C'est ton neveu préféré qui me fournit l'alcool, sans que je demande. Ah bon ? Demain, demain on va être payé par Raffi. Raffi, les gars, c'est pas impossible qu'il veuille se venger, parce que je pense qu'il a pris... Voilà. Merde, toujours pas ça, sa mère, toujours pas ça. Voilà. C'est trop ce que je lui ai dit, c'est trop. C'est trop. Là, Hermano ? J'ai mis 25 euros quand même. Hermano ? 3 euros fait, vous ne vouliez pas lâcher la bonnette, Raffi. Tu ne vouliez pas lâcher la bonnette, Raffi. Tu l'as battu avec l'Inde. Cario, je n'ai même pas eu besoin de le tenir en courant de la situation qui disait les mots qu'il fallait dire. C'est un bon milkshake, c'est un bon mélange. Mais au moins, tout le monde sait la vérité. Moi, je me suis fait rire, j'ai failli péter de rire quand j'ai dit. Quand j'ai dit, elle est donne, toi tu vas m'emporter une autorisation parentale. Ça, j'étais mort, sa mère. C'est que c'est honteux, ce n'est pas bien de faire ça. Non, c'est vrai que j'étais un peu trop loin, mais je me suis excusé. Parce qu'en fait, au final, l'Italien, lui, ce qu'il y a... Il était grave triste quand je parlais avec lui tout à l'heure. C'est un bon, c'est des cons, lui. En fait, c'est un bon... En fait, Ezekiel, il n'a pas changé. Hermano, il est bloqué. C'est un bon humain, il est bloqué en 2012. Vraiment ? Il est bloqué en 2012. Il a des vieux coups de... Mais il est malin, il sait ce qu'il fait, c'est... Il fait des coups de Trafalgar, en fait, c'est ça. Et, que j'allais dire ? Austin, il n'était pas content, par contre. Austin ? Mais, bah, écoute, il ne s'était même pas de leur tête. Il ne s'était même pas de leur tête. De toute façon, j'étais à deux doigts de le pétarder, ici. C'est encore la parole. J'ai oublié, mais je devais lui tirer dessus, le Grimm. Celui qui a parlé tout à l'heure devant les miliciens. Oui, mais t'as vu ? J'ai oublié, j'ai oublié. En fait, tous les rêves, ils ne savent même pas si on est milice ou... Oui, c'est ce qu'il a fait tout à l'heure. En gros, il faudra comprendre qu'il était en otage, etc. Devant la miliciens, il a dit quoi ? Il a dit, non, dans ces cas-là, si jamais je ne suis pas un invité, vous allez me redonner mes armes et vous allez me lâcher, du coup. Devant les miliciens. Devant Iker, devant tout le monde. Tu sais quoi ? Hermano, le Don a appelé le sous-commandante de la milice pour chercher lui ou son fils. Fin de la blague. Fin de la blague. Non, mais le silence, c'est le silence, c'est le tout dire. Ouais, effectivement. Fin, bref, tu vois ce qu'il veut dire ou pas ? Ça confie. Ah, Mira, Mira, arrête de tenir la main de Lucien, s'il te plaît. Arrête de vous le tenir. Mais je ne lui tiens pas la main. J'ai la main derrière le dos. Lui aussi. Ah non. Ah non. Non, moi je regarde ma montre. Pourquoi t'es jaloux, Karyo ? Je ne comprends pas. Parce qu'avec ton deuil, absolument pas. Hé, blé. C'est la petite André, là, vous croyez pas ? Hé, respectez. Reste à quel âge de Lucien ? 23. Ah bah, à mon âge, presque. Les gars, t'es trop jeune, t'es trop vieux, lâchez ça. T'es quel âge, t'es quel âge ? Moi, j'ai 21 ans, moi. Ah, voilà, Ezekiel, qu'est-ce que t'es technique, Ezekiel ? T'es quel âge, toi ? Ezekiel ? Moi ? Ouais. 24. Il m'a dit 25. 25, 25. J'ai eu 25 là, récemment, là, il y a la merde. Monte ta carte, monte ta carte. Les gars, deux ans de différence, c'est rien. Nos darons, ils ont 20 ans de différence. Quoi ? Pourquoi tu es drôle sur la carte ? 98 et toi, t'es un secondaire. Génération Miracle, c'est comme ça, t'es un secondaire. Allez, allez. Et toi, Sales, fais voir ça, Sales. Allez, allez. J'ai même plus ma carte, je l'ai perdue. C'est un 2000 ans, c'est vrai, lui. Ah, moi, je suis jeune, j'ai 21, moi. 97. Il ose parler de moi, il y a quoi comme différence ? Avec ta photo, il y a un coffre fort, il y a quoi comme différence ? Dans deux jours, c'est mon anniversaire, si jamais. Comment t'as fait une photo comme ça, toi ? 20, 10. Ermano, vous voulez faire ? Eh, Ermano, je giffais, hein, t'as culé. Oui, mais faut que tu nous en fasses, Sales. Moi, je veux, viens, on va faire maintenant. Oh, l'eau, ça aille. On n'a rien à faire, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire. Bon, vas-y, moi, je vais dormir, moi, je vais dormir. J'ai une confession à faire. En fait, je vous explique. Déjà, Rafi, lui, c'est trop une dingue. Oui, parce que lui, ça fait un mois qu'il me fait poireauter. Tu sais que trois semaines, j'ai été très gentil. Un mois, au moins, deux mois, depuis juin. Mais depuis quand on a commencé le business, ça ? Ermano, c'est trop. Et t'as vu, j'étais obligé de le faire pour vous, parce que la vie de ma mère, les Ermano, un mois, il fait poireauter, je ne sais pas ce qu'il fait. Après, vas-y, je comprends, il a beaucoup à faire. Mais, vas-y. C'est ma tenue, ça ? Et, as-y, Hermano, me faire attendre jusqu'à des 2h30. Demain, le lendemain, je vais aller à 26h. Là, jusqu'au moins qu'il prévient, au moins qu'il dit des choses. C'est déjà ça, le strict minimum. De toute façon, maintenant, on va voir, faites les rendez-vous. Si il ne veut pas, il me laisse le business. Moi, je récupère, on va les couilles. De toute façon, vous faites les rendez-vous. Demain, ça va vous appeler. Vous allez faire les rendez-vous. Lucia, Luis, Angel, Diana Diego, vous restez masqués sur les rendez-vous. Par rapport à ce que vous faites en ce moment sur l'Ossampto. Par rapport à ce que vous faites. Si, je ne pense pas qu'il y aura besoin de moi au Carrillo. Je pense que c'est bon. Je ne te réveille pas. Demain, je vois une petite chica. Je ne me cache pas. Moi, je ne suis pas là. Ah oui ? Ah, merde. Je rigole, je suis là. Mais du coup, où est-ce que tu viens ? Mais je suis en réveillé. De toute façon, dans le pire des cas, tu m'appelles. Je me réveille, je paye les gens. Je fais des rendez-vous sur Caillou et je me casse. Voilà, c'est tout. Bref, tu répètes plus ou moins ce que j'ai dit. Parce que demain, ça va vouloir nous chasser. C'est pour ça que moi, je fais mes rendez-vous, je me taille. Si, il peut attendre après, demain, ça m'arrange. Oh, bah si. Après qu'ils viennent nous chasser. Mais après, sur le Caillou, on va les baiser. Mais ce n'est pas le but. Si ça vient sur Caillou, je m'en occupe. C'est mon mafia. Non, tu ne peux pas, toi. Juan, c'est le meilleur ami de Rafi. Non, non. Vous savez, les gars, Juan, commande à Téopo, il me fait une dégue. Comme ça, je le pétard devant Rafi. Mais toi, tu pétardes tout le monde, on a compris. Mais juste une chose, je le pétardes ça. Là, actuellement, les activités, ce qui s'est passé jusqu'à mon temps, normalement, ça ne va plus arriver. C'est le meilleur, il a une sépéra de bottines, là. C'est le meilleur, attends, il est avec Diana, ne me dis pas qu'il est avec Diana. Elles sont toutes les jeunes, Manu. Je dirais les bottes de Bob l'Éponge. Tu vois les bottes de Bob l'Éponge, l'épisode. Il est rentré dans le palais. C'est quoi le numéro 3, là ? Eh, c'est quel ? Tu vois l'épisode de Bob l'Éponge avec les bottes ? Tu fais des petits bruits bizarres, là ? Oh, la tête de Bob l'Éponge, c'est le meilleur. Vraiment, Emeline. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça y est, elle finit, elle s'en va le perdre. La tête de Bob l'Éponge, là, ça y est, il va tout lâcher. Bob l'Éponge ? Bob l'Éponge ? Juste l'épisode. Eh ! Vous voyez l'épisode du père et Noël ? Je casse les cuis. Il a dit, moi, je t'emmène à m'enfermer avec moi, hein ? Attends, attends, attends. Eh, j'ai raté ça. Que Dieu me pardonne, que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. C'est que j'ai une négretique qui a raté tout ça. Oui, oui, oui. Que Dieu me pardonne. Il a dit, moi, je t'emmène à m'enfermer avec moi, hein ? Mais la preuve, la preuve que c'était, voilà, bref. C'était les chrétiens qui parlaient, voilà. Je vais pas en faire ce que tu vas me dire, hein ? Eh, Manu ! T'es beau, t'es beau ! Non, non, non ! Attends ! C'est ça ? Les bottes diker ! Les bottes diker ! Attends ! Quint, quint ! Diker, il pète un câble ! Il pète un câble ! Les gars, les gars, la prochaine fois qu'il fait encore une phase comme ça, on les force à regarder ça. On met deux télés et ils regardent tous ensemble. Là, on va mettre la musique de Juan, les munitions. En fait, il y a une heure d'une série de la musique. D'accord, il met qui lui crée nous. Il y a une musique, il y a une musique, il part les bottes. Mais le plus drôle, c'est quoi ? C'est qu'à un moment, il pète un câble parce qu'il va dans le... Il va avec ses bottes travailler, il voit partout. Il regarde à gauche, il voit que des bottes partout. C'est comme ça un bâtard quand je pense. C'est comme ça un bâtard quand je pense. Non, mais t'inquiète. Tu sais ce que tu mets ? Mais Bob l'Éponge, Père Noël et tu mets la fin. Noël ! Les gars, moi je connaissais toutes les rêves de Bob l'Éponge. Mettez Bob l'Éponge, Noël et tu mets la fin. Et tu vas voir, à la fin, il y a un Père Noël, il y a un être humain. Il commence à se tourner la tête. Attends, je regarde. Il commence à te rendre un Bob l'Éponge. Et il fait des 3-6 avec sa tête. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai boule dessus la vue de Bob l'Éponge. Mais Père Noël. Mais Père Noël. C'est ça Père Noël, c'est ça ? Oui, mais il faut que tu mettes la fin. La fin ? Que ce soit la fin de l'Épisode, hermano. Là, il veut faire un cadeau et il va enlever toute sa maison. Il faut la fin. Il faut que tu dises. Il faut que tu dises. Il faut que tu préfères la faire. Concentre-toi ! T'as un trou. Écoute, t'as pas la fin ? Si, là, normalement, ça va être la fin, là, bientôt. Lève les frères. Arrive. Arrive. persuade teber. Porto, arrive. Arrive. Lève les frères. D'. Lève les frères. Lève les frères. Lève les frères. Jались横 zombi. Lève tous les frères, Merci. C'est quoi s'il y a un épisode qui est terrible ? L'épisode où ils apprennent le bus, il est dans une ville. Tu fais quoi, Lucia ? Cario ! Personne nageait, je ne sais pas où. Il choisit le bon véhicule, c'est ce qu'il fait. Pourquoi on a encore ce véhicule de merde ? On se fait rembourser quand ? C'est ce qu'il fait l'ancien. Prends ta meuf et mets-la dans le coffre ! Dans le coffre de Cario. Non, mets dans mon coffre à moi ! Non, mon coffre à moi ! Oh les normes suisseurs ! Oh, ta suisseur tu le fais, vraiment ! Elle est dans mon coffre ! C'est un ordre, mets-la dans mon coffre ! Et tant que je suis là... C'est un ordre ! T'es où ? Tu vas mettre dans mon coffre cette beauté là ! Beauté de Cario, espèce de bledard frais, je vois ! Stop, Cario t'es exoté Fabianner toi ! C'est ça que c'est une bledard ? Lucien, Cario ! Il est où ? Où ? T'habites avec lui quoi ? Comment prendre le ranger ? T'habites... C'est vers où ? C'est vers les mécanos ? L'hôpital ? C'est bon, je vois c'est où ? La zone pavionnaire à côté de la... Sale fesse ! Prends le ranger s'il te plaît ? Ouais ! Pourquoi je suis dans un coffre ? Je reviens, je fais « Ah ouais, ça soulève ! » Mais tu feras gaffe, y'a trois maisons... Qu'est-ce qu'il y a ? Expliquez-moi les gars ! Mais vas-y... Vas-y, 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 vas-y... Vas-y, 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 vas-y... C'est les gars, c'est qui ? C'est qui ? Une petite peri... Une petite peri... Une petite peri... Une petite pericognon là, vas-y, vas-y, vas-y... Ok, je suis dans un coffre ! Putain... Salope, on est en train de rouler, attention ! Salope, on est en train de rouler, attention ! On va prendre la moto, joli fouilleux ! Attendez, expliquez-moi, expliquez-moi ! Je suis bloqué ! Tompe-porter, tompe-porter ! C'est bon, vous avez pris le grand jeu ou pas ? Non, il doit le prendre, l'ancien, là ! Qui ça ? Le truc, là... Sale fesse ! Bah, à malprendre, l'océen ! Vas-y, ça laisse ! Pardon ! De quoi ? Prend le grand jeu au bout, là-bas ! J'ai pas les clés, d'un ! Donne-lui mes clés, donne-lui mes clés ! Tiens, va conduire ! Va conduire ! Cercasso ! Bon, c'est faux ! Vas-y, monte avec moi, monte avec moi, Salope ! Là, je suis prêt ! Pourquoi, je peux pas ? Ça me ressort ! Ah, ça y est ! Ils vont où, en fait ? Ils vont où, en fait ? Vous allez où ? Tu m'as dit quoi, Lucien ? J'ai dit, vous allez où ? Euh... Là, y a plus rien, c'est en libre ! Ouais, mais je la mets où, la coche ? Tu peux tourner avec, tu la mets où tu veux ? Tu roules avec ! Je sais pas où... Du coup, j'ai les clés du... Je la mets ça, moi ! Je vais me ratamer ! Il me donne des voitures à moi, frère ! Moi, je vais m'éclater la gueule ! Attendez, je vais appeler Ezekiel ! La tête est assurée ! Ouais ? Ouais ? Tu veux que je la mette quelque pale en particulier ? Ou... Bah tu es mort ! Il fallait nous suivre, tu fais quoi ? Bah c'est Fuentes qui m'a dit « Gare de là, t'es en libre ! » Oui, t'es en libre, si tu veux faire ta vie, fais, mais sinon Gare là, magasin de vêtements et... Lequel, à l'aéroport ? Ouais, moi je vais refaire ma clé d'entité là, si toi tu l'as pas faite, bien, si tu veux la refaire avec une vraie photo. Euh, vas-y, vous faites ça où ? Euh, place publique. Ok, j'arrive. Dans le concesse, là, au fond du concesse. J'arrive. Vas-y, viens, Solis. Ah, y'a moins de raccrochés ? Elle m'aime trop, celle-là. Mais, je pensais que t'allais la clocher. T'es déjà en... Ah, ta gueule. Ça fait deux fois qu'on me dit « tu m'aimes trop ». Ça fait deux fois que je ne dis rien. J'ai vraiment une victime. M'aime trop celle-là. La arrogance des hommes. Oh. Je vais racheter mes chaussures, Vitef. C'est quoi tout ça, là ? J'ai racheté mes super chaussures. Je vais racheter mes kissedhers. Et ça s'est passé les jeunesements pour régler des hommes, et je vais racheter les hommes qui ont pris j'en ai racheter mes plus étrangers. Mais, c'est le mot qui se fait en tout ça. Tu te réveilles, mais tu n'as pas dormi. Elles sont où ? Tu as été un plomb. On a été retiré à l'avant, tout. C'est un câble. Ça, oui. Ah non, oui, tu n'as pas dormi, putain. Je crois que tu disais oui, elles allaient être retiré à l'avant. Je veux dire, comment ça ? Les frères. C'est possible, elles ne sont pas avant. Ah, elles peuvent être avant, en fait. Ce n'est pas ceux-là. Est-ce que c'est ceux-là ou celles que j'avais avant ? Elle dormira dans l'avion. Ça va, alors. Avant ? Ok. Je ne sais pas, je n'arrive pas. Là ? Vous savez quoi ? Je vais prendre les deux. Merde. Par contre, je les trouve, quoi. Je les trouve pas. Bon, je ferai ça demain. Je vais juste mettre ceux-là. Pourquoi je l'ai quand je vais là-dedans ? Ça me rend vraiment ouf. Est-ce que je ne la changerai pas ? Non, elle est bien comme ça. Elle crache à un moment. Je pense que mon PC, il n'en peut plus. Ah, qu'est-ce que tu fais ? J'ai perdu mon chat. Ah. Il s'appelle Miaou. Tu le connais ? Il s'appelle Miaou ? Si, si. Oh non, mais t'encore pas de faire ça. Non, mais sérieux, t'as pas fini ? Non, en vrai, j'ai déjà fait, mais il y en a que j'avais raté, c'est pour ça. Ah. Si, si. Faut dormir, hein, tout le temps. Euh, ouais. Fais les photos. Ouais. Fais-y, le temps. Moi, j'ai une photo avec Lucien, pour ma quarantité. C'est pas possible ou pas ? Oui, mais c'est pas grave, j'emmerde l'état. Vive l'oucée, hein. Dis-moi, euh... Ezekiel. Oui. Comment ça se fait que t'es tatoué sur le torse, mais pas sur le dos ? Tu sais très bien pourquoi. Non, dis-nous. En général, un homme tatoué sur le dos, soit c'est un lâche, soit c'est... Hé ! Qu'est-ce qu'il fait ? Mon dos atteste de ma loyauté, tu vois ? Mon dos est tout propre. Y'a pas une égratignure. J'ai pas un lâche, moi. Tu comprends ? C'est quoi, le rappeur ? Bah, gros, un fuyard, en général, en temps de guerre ou en temps de bataille, peu importe, son dos, soit il est balafré, soit il a des traces de balles, d'impact, ou quoi. Moi, tu vois bien que mes cicatrices sont que sur mon torse, c'est mon visage. J'ai ramené un gros bourdon, il va... Tiens, j'allais dire Salès, mais t'es là. C'est qui ? C'est le rappeur, je pense. Le rappeur, non ? C'est pas le rappeur ? C'est Juan ? Oui, c'est... Oh là là... C'est Juan ? C'est le rappeur, là. Regarde, regarde, regarde ! Pourquoi il est grave heureux, il y a quoi, là ? J'ai envie de partir en couille, Juan, quand t'es comme ça, hein ? Il t'aille sa meuf. Mais non, Juan, tu as pécho. Non, j'ai chaud, c'est tout. Ouais, tu as pécho. Tu peux avoir le chaud et avoir le pécho, hein. Y'a pas de vidéo, Armanon, y'aura jamais de vidéo. Tu fais pas de secteur ? T'es-à-dire que t'as femme, Alaincine, mais c'est du sex tape, hein ? C'est moi, je l'ai pas été un sex tape, Juan, non ? Mais ça, c'est pas possible, Armanon, parce que ce truc, elle date du mois d'avril, donc... Ah, elle était pas encore avec toi, donc ça va, alors. Peut-être au pays, elle se faisait déjà bousiller, tu t'es renseigné. Bon, après, tu sais, elle fait... On peut le respect, là, c'est... Du moment, Armanon, que c'était dans son pays, pas le mien, hein ? À vrai dire, je m'en fais. Toi, toi, t'en as rien d'après, toi, ça te dérange pas que, genre... On a tous aimé passer, Armanon. Toi, en fait, tu veux juste... Ça te dérange pas que tu rentres dans un orifice qu'il va l'utiliser, genre ? Juan, Juan. Eh, Armanon, je vais te dire un truc. Le passé, le passé, le passé. Moi, je suis puissant, je connais pas tout ça, moi. Tu vas prendre, je te dis... Moi, on est vierge, Juan, il faut que ça... Dans la vie d'Armanon, tu vas prendre une chica vierge, certes, tu vas la diverger et tout, mais elle va vouloir connaître autre chose, Armanon, après, à un moment donné. Non, moi, j'ai pensé à l'armanon. Si, 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 Armanon... Juan, toi, tu t'en fous, hein ? Du moment, moi, il va pouvoir rentrer cette opinion, s'il te plaît. Regarde, regarde ce qu'il fait. Oh là là, le porc. Il a tenu sa bite avec ses deux. Juan, tu as 45 ans, quand même. C'est une bite, c'est une bite. Vous êtes des enfants. Oh, lui, il a une grosse tête. Vous êtes des enfants. Oh, vous êtes des enfants. Je me suis dit des enfants, vous êtes des enfants. Regarde, regarde moi ça. C'est spoilé, en plus. C'est une taille, c'est pas spoilé. En fait, Juan, on a été trop sérieux aujourd'hui. Maintenant, il faut décompresser. Si, là, c'est le moment de... Ça doit être pas circoncis. Il faut que la fumée... Piste, piste. On a dingri. On a dingri, en mode que... Juan, ça, il faut les mettre en cachot, ça. C'est pas en cachot, il faut les mettre en canne. Il a grave chaud, là, actuellement. Juan, c'est comment... Il met des trucs de chasteté sur ça. Juan, moi, ça m'intéresse vraiment. Qu'est-ce que tu as fait avec ta copine depuis tout à l'heure ? Ça fait combien de temps déjà que tu as passé avec elle ? Vas-y. Oh, à peu près une heure. Une heure. Une heure. Et une heure, tu as fait quoi avec elle pendant une heure ? J'étais sur le Santos. Le Santos ? Déjà, ça commence mal. On suit. En fait, viens bien dans le noir. Déjà, toi, ça fait noir dans le noir, déjà. Pour mes animaux. T'as quoi comme animaux, toi ? Non, non, non. Une chêne. Non, mais regarde comment je vais pas... Et après, il y a un chat aussi. Mais je suis patron, je suis en vrai dire. T'as fait m'asseoir, toi. Et t'étais avec elle et vous êtes parti vous occuper des animaux, c'est ça ? C'est ça. C'est vraiment des activités de vieux, toi. Après, c'est des trucs que je dirais pas. Il parle comme un mec amoureux, celui-là. Non, amoureux. T'es amoureux, Juan ? C'est un grand mot amoureux et je suis bien. Tu as déjà été amoureux ? Tu sais que c'est arrivé à mes oreilles que tu voulais... Tu sais que c'est arrivé à mes oreilles que tu voulais dragouiller ma nièce, hein ? À maman. Qui ? Angelica. Angelica ? Oui, ça arrivé à mes oreilles que tu souhaitais un peu t'approcher d'elle, hein ? Après, il y a... C'est bon ou pas ? Mais, sale. Bon, photo ? Amenez, c'est toujours toi comme ça, entre les deux. Ils s'entendent pas. C'est bon ? Attends. Ça m'étonne même plus de lui. Le jour où tu verras Angelica, tu vas péter derrière. Les deux, c'est incroyable ensemble. Ah ouais ? Oui, parce qu'un homme, il est douce et gentil, et lui, c'est un animal sauvage qu'il s'insulte. Du coup, Juan, on t'écoute. C'est sale, c'est ? Du coup, Juan. Il y a des trucs que tu vois, je garderais pour moi, à vrai dire, mais après l'amour, je l'ai déjà connu, à vrai dire aussi. Mais bon, c'était au pays. T'as connu l'amour, toi ? Si. Allez. Tu n'as jamais été amoureux, Cario ? Un homme amoureux, c'est un homme faible, Juan. On a tous nos faiblesses, à vrai dire. Il n'y a pas que l'amour qui rend faible. Il y a quoi qui rend faible ? Bah, par exemple, si tu penses que l'amour, c'est par exemple un moyen de pression, ça peut être toutes sortes de relations. Incroyable, la fille à sa mère, c'est incroyable ça. Mais, effectivement, tu as raison. Voilà, ton sous-commandante, voilà à quoi il ressemble. T'es fière de toi, hein ? Ah, on est mal en poignet. Des fois, je regrette Angel. J'ai baisé la petite serra maquille, là ! Eh, Juan, tu n'es même pas à Cap, tu me nourris, Juan. De quoi ? Tu n'es même pas à Cap, tu me donnes à manger. Tu n'es même pas à Cap. Tu n'as pas à manger, c'est ça ? Tu sais que je n'ai jamais acheté à manger depuis que je vis avec un opérico, quand même. C'est très grave. C'est pour ça que Diana, elle ne t'aime pas. Si, Diana, à côté. Quand elle n'est pas avec Iker, bien sûr. Quand, du coup ? Jamais. Oh, des churros, j'aime trop. Je n'ai jamais goûté de mal. Ah, tu as bien les churros, Juan ? Si, avec le Nutella, encore mieux. Ah, tu prends du Nutella ? Ah, avec le sucre, non. Fais gaffe, le diabète, hein. Oh, tu sais, on risque plus rien à mon âge. À Verdil, je commence à devenir un petit dinosaure. Mais t'inquiète, Juan. Eh, je vais sur mes 30 yens. Oh, ça va, t'es jeune, Juan. Ça y est. Petite boulazelle, ça y est, avec la visselle et plus loin, vas-y. Bon, Juan, on va parler sérieusement de toi et moi aujourd'hui. D'aimer. Quand est-ce que vous arrêtez de nous casser les cojones avec la cocaïne et que vous la mettez légale ? Je pense jamais, hein. Ce sera trop mondial, notre pays. Comment vous faites avec des individus comme moi qui sont accros ? Je suis accro à la cocaïne. Aucun décret ne permet à Caillot Pélico d'avoir des substances médicinales. Ça risque d'être portes ouvertes à toutes. Et c'est pas bon. Effectivement, tu as raison, tu as raison, tu as raison. C'est mauvais, c'est mauvais. C'est très mauvais. De temps en temps, est-ce que tu te prends un petit rail entre nous ? Il n'y a que nous, non. Ça ne m'est jamais arrivé, hermano. Il tire-toi, t'as raison. J'étais fatigué ou quoi ? Ça y est, c'est l'heure de ça. Je m'enviens, hermano, le matin, je dois prendre l'avion à Caillot Pélico. À quelle heure ? Oh, comment ça va ? Moi, à 5 heures. Ah, mais l'ensemble, il commence à pleurer sur l'air, hermano. Ah, c'est énorme. Là, ça va se calmer. On a eu une petite entrevue aujourd'hui avec Raffi, c'est un bon ami, il va te le répéter, je pense. Pour le moment, il ne m'a plus appelé. Il était un peu... Nous étions tous un peu occupés aujourd'hui. Si, si, si. Après, en vrai, en soi... Mais les choses devraient se calmer à Caillot Pélico, normalement. C'est bon, j'ai réussi à faire le nécessaire avec... On a fait le nécessaire, effectivement. Mon bel, alors... Nous verrons bien. Après, moi, j'ai réussi aussi à récupérer de mon côté la plata qu'on nous a prise. C'est déjà un grand pas. Tu n'es déjà pas mal, effectivement. Appeler les armes armes, je m'en fiche totalement. Vraiment. Les armes qu'on a perdu ? Si, ils ont été... Oui, mais ça a faibli fortement la miliche. Ce n'est pas grave. Les Russes vont nous livrer des AK-47 d'ici peu. Bah, Iker a obtenu un petit traité avec eux, un petit contrat, on va aller. Donc, du coup... Ça a été un petit moyen de nous affaiblir, mais de court, je dirais, il y a un petit traité avec les AK-47 d'ici peu. Oui, je ne l'ai même pas vu. Depuis, dans le store qu'il y avait, il y avait les AK-47. En gros, c'est comme s'ils avaient récupéré les armes. Que soi-disant, on avait pris à des fameuses personnes. De toute manière, maintenant, je vais voir avec Iker que... Comment dire ? Que même si demain, il y a des... On va dire... des événements qui devraient se passer même au niveau de la miliciaire. Il faudrait que ça laisse et manque une sorte de grosse armes à les autres restaurantes avec l'Hole Block. Ça suffira, je pense. C'est une question de sécurité. Pas tout le monde s'est manier des AK-47 avec... Effectivement, il ne faut pas jouer avec ce genre de choses. Tu sais, des fois, il y a des miliciennes qui se sentaient peut-être... Avec ce genre d'armes, un homme change, effectivement. Donc, on va prendre des précautions. On va changer beaucoup de choses avec HitCard. Vous avez bien raison. Il est détraqué, celui-là. C'est ça ? Euh, Ezekiel. Du coup, Juan. D'aimé. Du coup, tu as laissé ta chica dormir et toi, tu es revenu. Tu as sueur la sécurité du pays. C'est la même star, là. C'est incroyable, hein. En gros, tu es parti de vider les couilles et tu es revenu, quoi. Tu peux me contrôler, je t'en supplie. Tu peux me contrôler. Pitié. Allez. Qu'est-ce qu'il a... Parce qu'à mon avis, ça laisse, il lui a fait une... Je t'en supplie, contre moi. Pitié. Pièce des... des dents d'état, là, là, là. T'as déchoné. Frère, non ? Ouais. Ouais, non, non. T'as pensé quoi, Lucien ? Oh là là. C'est pas mal. Attends, je te le remonte bien, Lucien. Peut-être que t'as mal vu. T'es, elle est bien. J'aime bien les lunettes. Oh, Juan ! Oh, Juan ! Non, non, attends, attends. Il est gagné, Juan. Attends, eux tous, vas-y, pourquoi pas ? Mais toi, Juan, là, t'abuses. Le pire c'est toi, montre-toi. Non, mais regardez, on parle de Juan, le soixantenaire. Vas-y, dinosaure, montre-toi. Regardez, il fait quoi, son âge, le monsieur-là ? Juan, c'était durant la révolution, nous avions... Montre ta carte. Écoute, Juan, tu n'as pas pris une ride. Laisse-moi finir. Parce que c'est le chef de la ministre. Attends, laisse-moi me justifier. Du coup, en gros, c'était pendant la révolution de Caillou Perico, il y a longtemps, effectivement, à cette époque-là, nous n'avions pas le temps des choses. Il fallait courir à droite et à gauche. Fais-tu montre ta carte, s'il te plaît ? J'étais sur le point d'aller au front, protéger mon pays, et il fallait que je fasse mes documents. Peux-tu le contrôler, Juan, je t'en supplie ? Contrôle ce monsieur. Il fallait lancer un gars pendant la révolution. Ouais, mon frère. Vas-y, je suis. Elle est incroyable, celle-là aussi. Et toi, Lucia ? Non, moi, c'est normal. C'est de la simplicité. Oui. Mais Juan, sérieux, t'as ouvert la chemise. Non, sérieusement. Attends, comment ça, 98 ? C'est hermano. Attends, t'as le même... Attends, Ezekiel, Ezekiel. Il a le même âge que toi, Juan. Quoi ? Il faut un peu de ma gueule, lui. Il a 30 ans, il a 25 ans. 98, mais t'as pas honte, toi, bourdon, gros, plus, là ? Il a 25 ans. Tu as trafiqué ta carte. À vrai dire, le pays, si on n'a pas retrouvé mes papiers d'identité, donc je ne sais pas... Du coup, tu t'es dit, allez, hop, 5 ans au moins, c'est gagné. C'est bénef. Un international congolais. C'est... Comment on appelait ça au ballon ? Les présumés. C'est un sacré frotte, hein ? Ah, après, on va dire que c'est un point de vue logique et logistique que j'ai fait cela. Je n'ai pas pris mes papiers du pays parce que sinon, j'ai tout laissé là-bas. T'as bien calculé ton coup. Elle a quel âge la mélicienne avec qui tu parles ? 27, 28 heures, maintenant. Elle ne connaît pas ton voyage. Elle ne connaît pas ton voyage, bien sûr. Elle croit qu'en elle-même. Hop, c'est un Juan. Mais c'est au pays, c'est les papiers, donc je ne risque rien. Tu sais, mais ce n'est pas bien de mentir. Mais je ne sais plus en que l'année je suis né. Mais Juan ! Là, tu mens, là ! Maintenant, je n'ai pas mon année de naissance. C'est irrécupérable, non ? Regarde, je suis en 98. Juan, c'est moi qui vais te faire la morale. Après, le jour est vraiment bon, mais après, la date de naissance est officielle, la fin, je ne suis pas trop sûr. C'est comme les vieux. Les vieux aussi, quand ils ne connaissent pas leur date de naissance, ils mettent 0101. C'est comme ça pour toi. Tu en as connu déjà comme ça ou pas ? Non, pas encore. 0101, puis la date de naissance approximative. Uniquement tirée du physique. Il n'y a plus qu'un sur Caillou. Son d'espace, son... Ouais, celle-là, celle-là, c'est là-bas. Son peut-être tous s'éparpillés aussi. Ah, non, il est en train de lui faire sa photo d'identité. Je suis sûr. Si, c'est sûr. Vu comment ils sont mis... J'ai envie de lui mettre un coup de danger comme ça sur la photo. Ils sont là que pour la caméra, ça-là. Je vais paraître très beau sur la puce identité. Hario, tu mets... Montre ta carte ? D'accord. Aucun souci. Voilà. Un homme qui a été marqué par la vie qui n'a pas eu le temps de s'arrêter pour prendre cette documentation d'identité. Et malheureusement, le photographe qui est passé au même moment... C'est un ancien, Rona. Effectivement, dans la vie, il faut avoir de bons timings, tu sais. C'est comme sur le Valorant. Il a eu un bon timing, le photographe. Exactement. Tu as une famille de pute, les gens ? Tu as une famille de pute de merde. Mais qu'est-ce que ? Je suis Lilouo. La réponse ! Ville le losque. Ville le losque. Il m'a pas les couilles. Et toi, Juan ? Mera, Mera, viens, Mera. Oui, quoi ? Tu peux voir, Mera, ta présidence-tête ? Je ne sais pas le voir. C'est ça, il va la faire. Mera, elle est trop moche celle que j'ai maintenant. Oui, je ne sais pas est-ce que tu vas être devant. Oui, la logique. Mais on voit mal mon oeil. J'en ai marre. Ah oui, moi j'ai une carte de visite. Je ne crois que personne ne l'a vu. J'envoque une carte. Voleur des bisapes. Je suis explosé. Vous savez, ça c'est un des Essmarshall qui nous a attaqué. Si, je vois qu'il s'est aidé. ça parle pas, ils nous ont vu, ils ne parlaient pas de moi. Bon, moi je vais aller dormir. Quoi ? Cario ? Attends, non, on ne va pas dormir. C'est quoi ça ? C'est qui qui a montré ça ? C'est ta femme. Tu sais que demain, je travaille, il y a 6 heures, je me lève. Ah ouais ? Vas-y, viens, on en fait une ou deux. Non, une ou deux, c'est illégal. Tu t'expliques, à partir de demain, ça y est, je suis en vacances. Ah ouais ? Putain, t'es bien, t'es bien. Ah putain, c'est pour ça que là, je me permets un peu, mais je vais aller t'arriver. Vas-y, attends, je vais... Hermano, je t'en paye... Je t'en paye... Regardez la boutique. Ah non, je vais aller voir. Je vais aller voir. D'ailleurs, moi je suis golden, comme ça tu sais. Comment ça ? Tu penses quoi Juan de ces gens là ? Qu'est-ce que c'est vos jeux vidéo ? Tu t'es fait boost par qui ? Tu t'es fait boost par qui ? C'est juste, je suis très bon Hermano, c'est tout. Pourquoi boost ? Toi, tu t'es fait boost déjà. Mais tout le monde se fait boost, avec une nouvelle saison. Écoutez, écoutez, vous savez, il a quel âge Juan c'est ? Il a quel âge ? Il est à 98. Putain, j'en fais une belle carte d'identité. Ah le mytho. T'as vu, je vais parler... Désolé, désolé pour tout ça. Ah, mais je vais parler la bonne langue aujourd'hui. T'as vu ? Juan, Ezekiel, tout cela là. Arrête ! Vous choisissez votre date de naissance juste pour les chicas bande-bandeurs. Non, moi j'ai vraiment... Mais gros, tu ramènes 20 meufs, je te demande moi, j'aimerais dire que j'ai stage là. Qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il fait 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 ? il a pris de loin. On dirigeait une abathe. Il te manque juste une abathe, tu reçois les chants avec ça. Même moi, ça se voit que j'ai mis des caillots, moi. Attends, c'est un... Vas-y, j'ai fait écouter tes sons à l'aucien. Oui, c'est vrai. Je fais pas de son, je raconte. Bah, c'est ce qu'il m'a dit. On nous force pas les mettre. T'as bien aimé ? C'est nous-les. Ouais. Bah, c'était moi. Bizarrement, ouais. Bizarrement, avec l'accent, il y a allemand. Il y a des cartes. Tu fais des sons, toi, l'aucien ? Non. Tu mens ? Mon petit d'homme dit que tu as la voix. T'as la voix pour, hein ? Vas-y, chante. Vas-y, chante. Acapella, maintenant. Acapella, maintenant. Mais je sais pas chanter. 20 000 dollars. 20 000 dollars, maintenant. Tu vas refaire l'hymne de caillot. Tu vas refaire l'hymne de caillot. Juan, entre nous. Voilà, c'est un peu. Tu me connais, Juan, il n'y a pas plus patriote que moi, Caillot Perico. Allez. La vie de ma mère, tu vas la changer. Tu mens ? Non, je ne m'aime pas. On peut faire une deuxième. On peut faire une fois. Juan, Juan, Felipe, tu es commandanté d'avance, tu es feliz. Moi, si je t'ai fait libre, je t'envoie un gros aux armes. C'est pas grave. D'ailleurs, les ex-cariots, les ex-cariots, les ex-cariots, les ex-cariots, les ex-cariots, c'est bien. Mais c'est une musique pour YouTube. C'est qui qui a bavé, qui a dit chanter là, c'est qui ? C'est qui qui a tout dit. Elle est vraiment incroyable quand même. Faut dire la vérité. Toi, toi, tu mentes. Tu te jures, j'aime pas. Tu peux la mettre ? Un coup, on écoute. Ouais. Non. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait, la merde ? Qu'est-ce qu'il a fait ? J'ai pas eu, j'ai pas eu, j'ai pas eu en même temps, Hermannon. Ça, c'est l'arthrose, c'est l'âge, ça. Mais il a 25 ans. Il a 25 ans. Non, mais c'est comme un international congolais, lui. Monsieur, t'as mentheur. Oui, il fallait un présumé au football. Putain. Qui ça ? Qui ça ? Chut. Lui ? Il a 25 ans cousin. Tu sais que Ron, ma bite, ma bite. J'ai jamais vu habiller Ron en vêtements comme nous. Hein ? Tout le temps en tenue. Tu sais ce que j'allais dire ? Tu sais, je te vois, moi je te fais un bijou sur le front, moi je te respecte. Il dort comme en enté, il se réveille comme en enté. J'avais vu en tenue des bardeurs qui laquaient de chaussettes. Mets-toi les beaux, les beaux, les beaux. Mets-toi les beaux, les beaux. Mets-toi les beaux, les beaux. Non, non, je mets rien du tout. Et je mets encore moins des sons RP. C'est pas du tout des sons RP, je mets pas des sons personnels. Tu sais que je pense que la tête de ma mère, je suis prêt à jurer sur tout ce que tu veux, que Ezekiel ne serait jamais prêt à s'habiller comme toi. Comme lui ? Oui. Comme lui, il aime trop les... Si, il aime trop Swaggy. Il aime trop Swaggy. Tu me payes. Il a un doux règle. C'est ça la différence entre Otto et moi. Vous entendez pas la musique ? Je suis un rôliste. Oui. T'as fait du sexe sur ça, tu vas me dire là ? Il fait quoi ? Vas-y, fais la démarche. Mets le costume, mets le costume. Pourquoi c'est la musique de froid là ? Il faudrait faire un 14 juillet, Caillou, non ? Demain, je rigole, je suis pas gueulé. Demain, on monte. C'est bon. Ça passe quoi, ça laisse ? Indéfinie militaire, Caillou. Regarde, regarde, on tue des gens. Regardez, regardez. Il n'a que deux tenues. Il a changé la démarche juste pour ça. Non, 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 c'est la même. On les souliers ? Tout à l'heure, il était déjà habillé comme ça avec la chica. C'est quoi ces souliers, là ? Ah ouais, que tu dois puer des pieds. Putain, Santa Claus. T'as le corps à Dimitri Payet. Présidente. Ah bah, p'tine Dimitri Payet, c'est mon hermano. Il est parti de chez vous. Vas-y, fais la danse. C'est quoi la danse de la révolution de Caillou ? Interrogatoire. C'est ça laisse que c'est l'affaire. Moi ? Moi, je prends moi, c'est le... Mais... Non, j'aime pas. Désolé, je peux pas me forcer. Non, c'est... T'arrives... Je vais mettre l'oucher sur l'îme, les gars. Ne s'inquiétez pas. Tous les Américains... Allez, allez, allez. C'est toi qui fais de la chanson ? On va faire un feed, c'est bon ? Fait des bocs. Je sais pas, chantez. Oh, je suis un noir masqué dans la Audi Noirmat. Qui dit ça ? Qui dit ça ? J'avais dit ça, hein ? Je sais pas, je veux pas dire autre chose. Moi, ce qu'il me filme, c'est le Pompara. Après, ça laisse, tu fais des sons aussi, non ? C'est l'Aza qui m'a dit Pompara. Tu peux faire le Lim, non ? T'as veut dire quoi, Pompara ? Moi, bah, j'assure tout le monde, vas-y. Fais les trois. Ça laisse. Dis-toi, y'en a, ils sont assidus tous les jours à 22h30 pour l'île de Caillou. Ils sont même pas assidus pour la prière. La vie de ma mère. C'est vrai. Ils n'ont jamais à l'église. Pourquoi mon père ? Moi, je suis à l'église tous les jours. Moi, je suis à l'église, je te vois pas. Mais c'est des sons perso, ça, Léona. Il n'y a rien à faire sur le jeu. Moi, je suis à l'église, je te vois pas. Toi, tu dois être à la synagogue avec le deux tout à l'heure. Ça commence aussi ? C'est fils de pute. Ça commence aussi ? Oh, lâche, lâche. Vas-y, reviens. Cario, je suis à l'église, moi, Cario. Il me marre de l'enton. Non, non, t'as un mot catholique, t'es mon frère. Arrêtez, arrêtez, vos conneries. Il a pas... J'ai pas... J'ai 5% de son level, frère, même pas, et encore. Les gars. C'est malade. C'est malade. C'est malade. Comment dans t'es aux pommes ? Ma mère, qu'est-ce qui me fait le... Je viens me percer, non ? Mais comment ça te fout ? C'est pas dans la grue chez Caillot, ça ? Il ne le fuche pas, pas. Il ne le fuche pas, pas. La vie de ma mère ! Ah, tu vois, un ouvre crie pas trop fort. J'ai déjà rentré. Oui, mais moi, ça n'a rien à voir. Lui, c'est quand même des sons de GTA. Il est fou. Il faut que je mange. Ah, c'est un mot d'une urgence. C'est pas genre, t'as faim ? Ouh, j'ai faim, il faut que j'aille manger. Non, c'est parce que je fais Ramadan des athées. Ça s'appelle le... Ah, des athées ? Ah, Ramadan. Ça s'appelle le Ramadan. Ramadan ? L'homme le plus nul. Je n'ai pas peur de le dire. Ça s'appelle le G5. Grave des pubs. Il est trop nul. Dis-moi, Juan, ta chica, est-ce qu'elle est là après 3h du matin ? Des fois ? Si, pour que ? Ok, c'est parfait. Yes. Je vais te préparer un truc, c'est hors contexte. Ça veut dire quoi, ça ? Je vais te préparer quelque chose, c'est hors contexte. Ça veut dire que je vais te préparer un truc, je vais lui faire un rendez-vous, et nous, on va se cacher dans des buissons. Écoute, 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 je veux que t'abuses. Quand je te dis t'abuses, je veux que t'abuses, je veux être mort de rire. Nous, on va se cacher derrière. Mais, je te préviens, c'est hors contexte, hors série, ok ? Bon, je commence à m'échauffer un loup. Il est content, il est content. Mais elle donne, là. Non, mais je sais pas quand, demain ou après-demain. Mais c'est qui, sa meuf, c'est qui ? C'est une milicelle. La proc. Comment ça ? Il y a des procs que je connais pas, c'est qui ? C'est rien la proc, la meuf. Il aime pas dire la pute, lui. Mais dis pas, c'est seul, j'ai vu la sextée. C'est ce qui... Mais c'est pas possible, l'hermanon. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu de mes yeux. Elle me montrait surtout pas, je suis un mec bien, moi. Elle me montrait pas, c'est-ci. Le truc, elle date du mois d'avril, l'hermanon. Oui, mais c'est elle. Quoi qu'il arrive, c'est elle. Elle était pas là, moi, l'hermanon. Ah, pourquoi tu chuchotes à croire... Il y a la Mario, quoi, lui. Elle a défendu, voilà. Non, mais c'est la vérité. Après, tu sais, dans la vie, il faut faire des trucs fondés. Quand c'est pas fondé, ça sert à rien. C'est bien franc, Jean, la fin du sexe. Demel fait un truc, je la shoot, ta meuf. Sans pression. Elle fait quoi, demain ? Je sais pas si Demel fait... Mais quoi, fait pas une fête militaire, vous ? Je voulais pas ? Un défilé militaire ? Oui, je sais pas, sur le pont, vous aimez-y. Mais c'est la fête nationale française, qu'est-ce qu'on a à la fin ? Eh ben, moi, je vais faire la fête nationale de Caillot. Je sais pas. Le 21 juillet, vous, là ? Non, on l'a fait genre le 18 ou le 17. On invite tous les... On ouvre les frontières, on invite à maintenant, c'est que la merde. Et en même temps, on bombarde les... Avoir des pirates encore, c'est qu'ils vont venir. Y'a avoir des pirates qui vont venir encore, là. Et les pirates, t'es vrai que c'est le jour. Coucou, masque. Pourquoi ? Je te m'enche en plus. Et toi, t'es un petit bourdon bourré de sperme. Bref. Y'a une femme, ça laisse. Peu de respect. Non, mais Lucien, elle me connaît, elle sait comment je suis, je parle le vrai espagnol. T'en penses-moi, Lucien. Moi, je m'en fous, je me suis habituée, hein. Merci bien. Tu vois, je l'ai endurci. Je l'ai endurci. Faut pas s'habituer, non. La vue de ma mère, endurci-toi. Sinon, ma mère, je te tire dessus. Ça, c'est une petite fleur. Faut respecter la petite fleur. Tu vas pas chier sur la fleur. Tu vas chier ailleurs. Là, je te donne un gun, tu me tires dessus ? Merci, Lucien. On s'est pas abusé comme hier. On s'est pas abusé comme hier. Vous avez fait quoi hier ? Vous avez fait quoi hier ? Hier ? J'ai un feu. Comment ? Ils ont fait ça, regarde. Chuuu ! Bon, je vais aller dormir aussi, Bonito. Ça, c'est... J'ai un gros cul, Juan. Oui. Pas forcément à la frontière, ça. Je crois les... Les rabbits. Attends, refais ! Jure, refais ! Mais Juan, tu as bu ? Ça va plus, là. Refais comme un mien, s'il te plaît. Tu sais que t'as que les couilles vides, pas le cerveau. Oh la dinguerie. C'était des enfants de merde. Une tonne de drogue pure. En mon avis, le plus sûr. Si je m'en pas les faire un splin, je suis beaucoup plus légère. Juan, j'espère un jour ces mots qui te tuent. Là, demain, c'est quel ? Ça serait une vérité. Malheureusement, oui. Pour une bonne heure et demie. C'est quoi ? Non, vas-y, tiens-toi. Là, toi, demain. Pourquoi on peut le mot ? Pourquoi ils me donnent des rameaux pour ? J'aime pas le pot. Oh, moi, je t'écris, moi. Hop là ! Toi, t'aimes bien, toi, t'aimes pas. J'adore tout, moi. Je l'ai déjà, je l'ai déjà. Mais ça, tu as déjà ? Bah, allez, c'est bon. Bah, le prends-la, peut-être, non ? Comment tu oses acheter ça ? Au nom de Dieu, même gratuit, je ne le mets pas. C'est bon ou pas ? Attends. Regarde, je t'en remonte la note. Oh la la, quelle horreur. Ça passe ça. T'as vraiment des goûts. T'as un caleçon, quoi ? Je suis un vieux, je suis un vieux, j'ai 40 piges. Est-ce que t'as un caleçon, là ? Oui, non, je mets des... Montre, toi, caleçon. Parachute, parachute. Montre. Montre. Un parachute. Montre, entre un bout. Bah, tu le vois, là, regarde, il dépasse derrière. Non, c'est une couche, ça. C'est pas de souci, ma. Non, c'est un parachute, caleçon, parachute. Les vrais hommes, ils mettent ça, hein. Vous autres, vous mettre des slips, là, ou je sais pas quoi. Non, moi, je mets des caleçons. Regarde. Friggan. Tu connais ? Friggan, il est... Marquée américaine. Toi, tu mets des friggan, toi, ça se voit. Ah, je vais la faire voir. Bon soirée. Toi aussi, Juan, ça se voit, tu mets des friggan, toi. Juan, il met des gros slips. Juan, il met rien du tout. Juan, tu mets quoi ? Il met rien du tout, là, Juan. Des calcifs. Vous savez ce qu'il fait, Juan ? Juan, il est là, hop. Je suis presque, il fait une petite coupe, tranquille. Il met juste le t-shirt. Il met juste le t-shirt et il s'asso sur sa chaise. Et après, il allume. Je bosse une serviette comme si je sortais de la douche et je mets rien. Et je bosse sur sa serviette comme ça. Lui, ça laisse, ça laisse. Ça laisse, je n'en parle même pas, lui, ça laisse. Quand tu es là, tu sors de chez toi, tu caleçons. Quand tu prends la frontière et tout. Quand tu viens à la frontière, t'as un caleçon ou quoi. Mais rien, même quand je vois la salle, juste faire jogging. Non, en plus, c'est pas. Je mends pas les couilles, il y a un salle. Je mends rien quand tu vas la salle. Mais t'es que la vie de ma mère, je mets rien. Le bon de trempé de jus de couilles, t'es sérieux là ? Rene à foutre, rene à foutre. Tu vas faire des squats avec un caleçon, tu vas voir tes yeux qu'elle va être comme moi. Oh là là, j'entends, mon dieu. Quel slip ? C'est moi, je mets des slips, elle m'a les couilles. C'est pas une honte. Enfin, j'en ai pas maintenant. J'en ai pas les couilles. Mais bon, reste un poil. Jogging, pof. C'est qui ça ? Vas-y, elle est levée à 4 heures du matin. Mais je suis là depuis 18 heures, qu'est-ce que je m'en compte ? Attends, attends, vas-y, vas-y, viens, 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 viens. Il n'y a pas un mécano ? Il faut une test, ça. Aïe, ma jambe. Pardon, désolé. Il y a un mécano ? Non, pour contre, ça s'allaisse, si tu veux. Non, moi je vais tirer dessus, va te faire un filet. C'est une milicienne ? Attends, c'est qui ça ? C'est Plante Verte ou c'est... Non, mais elle n'appelle pas Plante Verte, l'autre. Mais c'est qui cette madame, là ? C'est... Nélia. Oui, c'est moi, Nélia, enchantée, vous êtes. Tu sais, Nélia. Non, moi, c'est les gens. Nélia est gentil, Nélia. Ah, merci beaucoup. Enchanté, c'est qui elle ? Tu vois, Juan, c'est pour ce genre de personne qu'il faut autoriser la coke. Oui, parce que j'ai les canaux. Ah non, pas la dame. Ah, c'est pas la coke, là. Mais pourquoi ? Elle est trop gentille. Je l'aime bien. Regarde, regarde. J'espère que tu meurs, là. Des camarades et godes, c'est trop choubis. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait des patates. Trop bien. C'est pourquoi les rangers, là ? C'est pourquoi, là ? J'aime bien, moi, j'aime bien. Tu connais rien dans le mode, toi. Oui, oui, connaisse bien. Tu peux ce qu'ils mettent ça ? C'est trop beau, hein ? Vaman. Non, mais vas-y, moi, je parle plus, toi, moi. Je te jure, c'est trop beau. La vie de ma mère. T'aimes pas ? Eh, cousin, tu sais quoi ? Pas pas ce modèle-là, mais en noir, genre. Survette de Chelsea, Azix tué par le bitume de Caillou. C'est bon, toi ? Ça, t'as pas de meuf ? T'as une meuf ? J'ai une de Roubaix, moi. Ouais, deux Roubaix, les trois ponts. Pourquoi Roubaix ? Roubaix ? Ah, c'est un quartier sur Caillou, mec. Oui, je connais. Il rentre à moi, là-bas. Moi, c'est Juan. Juan, il me termine. Juan, c'est le seul latino que je connaisse avec un accent du sud. Pourquoi ça fait me déterminer, ce soir ? Non, franchement, non. Ah, franchement, c'est la vérité, tu es abusé. Premier jour, je viens à la milice, il vient, il vient me voir, il me dit. « Regarde, dégagne, dégagne. » Tu m'as dit ça ? Vite, maman. T'as dit quoi, Fred, devant Luz ? T'as dit quoi ? Vas-y, il est quatre heures, là, lâche-toi. T'as dit quoi devant Luz ? Je peux pas me lâcher. Elle a fait un zgo. Une fois que t'es assise dessus, tu viens, tu me dis « est-ce que je peux emprunter la moto ? » Dis-moi Juan. Ah, c'est Juan. Je détends sur lui. Juan, tu frappes une mineure ? Juan, tu sais rien faire, c'est une mineure. Il t'a fait une mineure. Dégage de là. Comment ça, je suis une mineure ? T'as quel âge ? J'ai 23, et vous ? Ah, ça m'a rappelé d'une nouvelle série, tu te rappelles ? Ma mère, la chicale venait avec une moto, on lui mettait un front kick, elle se levait, elle disait « il monte sur ta moto, hop, là, je faisais tomber. » Vas-y, raccroche ton téléphone. Mais il est trop fou, pourquoi vous l'aimez pas ? Non, j'ai rien, moi je sais pas, je l'aime pas. Faut-moi une patate, la vie de ma mère, rafale d'Ajko. Elle va pas te frapper. Elle est trop amateur pour te frapper. Tire pas, tire pas. Arrête pas de drame, arrête pas de taser. Tire pas, fais-lui un bisou. Chante du centréze, vas-y. Tire loin, rejoins-moi bien aimé. Elle écoute Aykon, elle, d'Ajou. Qu'est-ce que tu racontes, là ? Vas-y, chante une chanson au hasard, chante. Bah, chante une chanson, là. Toi, Lucia, ça se voit, t'écoutes de l'électro, toi. Chante une chanson, ou est-ce que tu... Lucia, c'est de la dubstep, je pense. Ah, du country, carrément. Non, elle est de la dubstep, je pense, non ? Oh ! Tu sais quoi, j'ai mis un dubstep quand j'étais petit, hein. J'étais perdu, moi. Mais t'aimais quoi ? Hein ? T'aimais quoi, j'ai pas compris. La dubstep, je sais pas comment ça s'appelle. T'appelles ton sbire, qui va, t'as qu'il a bourre ? Je connais pas. Tu connais pas, les musiques électro, un peu ? Non. Non, non, c'est... Mais c'est quoi ce son, là ? Hé, on sait que tu reçois des follow-up. Ah, jure ? C'est ça, l'air dubl. C'est quoi ça ? On dirait que je suis à la mairie, il y a des numéros qui passent, là, sur l'écran. Non, tu vois, tu vas passer son téléphone. Ah, Hone, il est de l'hasard transuit, c'est l'heure du benefit, ça. Ah, Hone, ça paye, hein ! Il s'est venu, quoi ! Ah, Hone, lui, ah ! Il s'est venu, il s'est venu, il s'est venu, il s'est venu. Oh, merci, Ezekiel, pour le follow. Ah, là, Hone, non, sérieux, Titi. 98, du coup, hein. Non, franchement, c'était fort. Si, 98, terminons toujours, hein. Je persiste sur ça. Wow. Non, non, c'est bon. C'est bon. 92. Cario, t'as capté, quoi ? Il ne capte rien. Non, je t'ai occupé, je n'arrivais pas à tirer mon chapeau, dis, mais... Ah, tu ne captais pas ? Non, il fallait capter sur le moment. Ah, bah, c'est trop tard. Ça vient de me venir. Ah, bah, c'est pas un petit soirée. Vas-y, toi, ta soirée, moi, j'allais dormir. Enfin, je peux aller travailler. Là, ça risque d'être compliqué une soirée. On va forcer la porte de l'internat, on va laisser... C'est que là, ça ne me choque même pas, je rentre dans l'internat, je vois Diana. Avec Iker, t'imagines ? Attends, mais c'est Kario qui coule ou je rêve ? Oui, d'habitude, il marche comme elle, hein ? Il met 20 ans à marcher, là, il court, il saute, il fait des roulades. C'est un kangourou. Je comprends pas, là, euh... Moi, non, peut-être, moi, tout m'a gonflé, par contre. Ah... C'est là, mais je crois. Mais ton frère, il est où ? Il dort ? Non, mais... Non, on va voir, on va voir, si c'est pour une charme, là. Je comprends que c'est à l'arrivée. Il y a peut-être une porte, mais je pense pas qu'elle est là. Mais qu'est-ce que ? Ah, ma copine. Mais... C'était ouvert ? Non, c'est fermé. Allez, oh, je t'ai vu courir. C'est le massage des pieds. En fait, je vous explique. Après 3h30, je cours. Déjà, sachez une chose, c'est très dur de pas courir. Tu vois ? Oui, c'est vrai. Demain, il y a un bombardement sur le caillou, je serais comme ça. Voilà, même, hein. Par contre, il faut aller voir dans l'internet, t'as couru. Non, mais après 3h30, tu vois. Ah, oui. Mais, hé ! Au dernier attentat des Mexicains. Tu sais que tout le monde est mort, sauf moi. Pourquoi ? Prière au milieu du hangar. Personne m'a touché, comme ça. Je prie fort. J'aime même pas ce que je prie, hein. Mais je prie un truc. Pourquoi j'ai un accent d'un coup ? J'ai un fils de pilier. Il casse les fous. Tu as des temps sur le perconios, hermano ? Non. Tu as des temps sur le perconios. Je l'ai laissé tranquille, Myra, ce soir. Mais quoi, ils sont devenus égrés et méchants ? Non, l'axane. Ah, l'axane, non. Je m'ai mis un vu, ce bâtard. Je peux en avoir. Juste un truc, vous avez remarqué, c'est qu'elle lui a dit deux petits mots et tout. Elle s'est changé de suite. Non, elle s'était déjà changé. Non, 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 non. Je me suis changé quand je suis partie, les guys. Non, non, non. Mets une tenue qu'on n'a jamais vue. Et redis les guys. Moi, j'aime trop, moi. Ça y est, un panda, ça y est, vous rabite-toi, merde. Vas-y, fais la vache, fais la vache. On est trop piqué, je vais dormir. Je vais dormir, je vais tomber amoureux. Non, bonne nuit. Tu es en train de faire une crise, ou ça se passe ? Je te jure, c'est un... Vous allez bien, sinon ? Non, on ne voit pas bien, non. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as des soucis dans ta vie ? On te voit, toi, là. Il est alcoolique. Je ne suis pas alcoolique, mais je ne suis pas alcoolique. Je ne suis pas alcoolique, mais je ne suis pas alcoolique. C'est pour ça que tu ne consommes que de l'alcool. 20 verres par jour. Ce n'est pas beaucoup, Karim, on est d'accord. C'est le minimum. C'est le minimum. Sauf quand c'est des vases. Mais ce n'est pas des vases. Allez, toi ou toi ? Ça veut dire quoi, ça ? Allez, toi, peine Noël. Tu parles de mes tenues, mais c'est quoi son... Tu sais que je m'habille comme ça ? Mais est-ce que demain, Kayo se fait attaquer, je sauve Kayomo tout seul ? Ah ! Pfff ! Ok. La vie de ma mère, elle n'était pas là. En fait, toi, espèce de grosse connasse que tu es. Parce que là, je veux parler français. Espèce de sous-merde qui vient à 2h du matin pour aller sucer toutes les bêtes de LS. Mais j'étais... La vie de ma mère ! J'étais même pas sur LS et un peu j'étais... Tape, tape, ça fait tape ! Vas-y, tape, tape ! Continue ! Tu viens avec Maria. Ce sbire humain qui ne parle pas. Mais vous êtes pas... Quand on lui parle, le seul truc qu'elle dit, c'est quoi coup ? Mais la vie de ma mère, j'essaie de lui parler, mais c'est une grosse connasse comme toi. La vie de ma mère, vous êtes tous les deux des grosses connasses. nas vous venez que pour les mecs et la vie de ma mère tu vois les 65 milles qu'elle a perdu dans son coffre c'est moi je les ai pris j'étais que de l'alcool sa grand-mère elle avait 65 mille dans son corps et j'étais bien et tu peux rien dire l'espèce de grosse connasse que t'es j'aime trop parce qu'il est trop frère j'aime trop il est trop fort mais j'ai foutu non mais ta franchise elle est incroyable en changeant jamais j'aurais croisé sales avec un perso comme inaya ou quoi quand je faisais grave le bordel imaginez le bordel mais s'envoyer message t'envoyer un message qui m'a fait pas ça elle peut être même à l'aise revenir ça va être la même chose tout ce mot sur l'avapote un mauvais dégne à la voie 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 de mémoire j'en ai moins à qui la spire mon âme avec ma mère tout ça tout ça se voit toi c'est assez salace ok ça se voit que lui il a 40 ans ça se fait qu'il va chicher encore ça se voit toi je vais pas tarder il tape des clopes et après il tape ça il y a dégain ça y est j'ai abandonné c'est fini pour moi en fait j'avais un truc à dire mais c'était trop hardcore tu veux que je te sorte de la cartouche c'est quand même il tape des clopes et après il tape ça il y a dégain c'est c'est qu'elle marque marquise kamal 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 tu vois il y a le fils d'un pute qui est en train de mourir fumer tout là ce fils d'un pute il est tout dans la gorge il le regarde tous les matins mais il se la pute à la garde bah écoute bien hein il est complètement fou ce mec il se la pute à la garde il se la pute à la garde il se la pute à la garde il casse les creux on l'a perdu là ça y est oh je savais qu'est-ce que t'es drôle de la vie de ma mère il se réveille si ça m'a il se réveille dans l'année il tape à une grosse conne il est insupportable ce mec c'est pas possible on l'a perdu ça y est ah là il est mort là oui respire t'es raison je tiens un pack de beurre ah je bois pas moi par contre ah ouais tu bois pas ? non non tu fais des jouants ? non plus non plus tu prends des infusions de CBD ou pas ? non plus que des camels qui souris de la placard souris de la placard t'achènes du tabac à rouler ou pas ? j'habite la bière maman oula oula elle a eu du mal à passer celle là tu sais faire des ronds ou pas ? tu sais faire des ronds ? je vais regarder tout de suite tu sais faire des ronds ou pas ? oh ça y est j'ai trop envie de faire des ronds c'est pas de ma génération on aspire tout nous on fait pas de la garde de la fumée 6h du matin grosse clope grosse clope il regarde le ciel quand il fout arrête 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 dans le nord là bas demain matin ça part avec du j'attends des gros flashs dès le matin gros flashs des pins camembert dans le dans le café arrête le miroir le miroir je vais le matin avant on va partir au taf la vie de ma mère petit côté match ça pue la merde dans le café ça pue la bière c'est que des vrais effets t'es inquiet qu'est-ce qu'elle fait ? tenez sa chaine sa chaine c'est plan de chou P.L.A.N.P.T.H.O.U. tiré du bâtre et les deux c'est beaucoup qui est ce que tu aimes trop souvent un chou tiré du bâtre et moi je te dis le regarde ce goût sucré que ça te laisse dans la bouche c'est trop ce que tu fais tu fumes les gros joints et il a pété un plomb la vie de ma mère il a pété un plomb c'est la gym mais à quoi ça sert ça ça sert à quoi expliquer moi c'est quand tu as un ballon non normalement il y a déjà il faut ça avec un ballon et il y en a ils font ça avec des meufs aussi tu touches tout là c'est quoi là mais cario t'as pété un plomb me dis pas que tu le commences de quoi encore tu le fais là je me suis les mains bon bon ça fait ça j'ai dit non ça y est on est de retour en 2015 clown 6 oh t'es fait gaffe faut pas sous-estimer juan je suis assez vieux mais attention regarde ça devant tout le monde quand quand il est pas très seul par le pitié choque les chocs les chocs les étaient en plein rendez vous il ya tout le monde bien calme et tout tu fais ça alors abuse pas quand même mais moi derrière je vois ça moi je vois rafale c'est bon ça bien mais il n'y a pas le doudou c'est précis vous avez pris toutes les thèmes délai c'est c'est bon mais on n'était pas sur l'aise ah c'est sûr que c'est un gars mais non de quoi à l'aise tu veux une bête et moi j'ai j'en ai une ça me suffit aïe on dirait pas bande de connasse que vous êtes j'ai pas les mots j'ai pas les mots l'avis de ma mère non vrai regarde on va se poser un mot dans les yeux et dis moi ce que tu fais tous les jours à deux heures sur l'est mais on n'était pas sur l'est chez elle elle a déménagé du coup on refait la déco déménagé sûr mais qu'est ce que tu fais toi vous êtes à déménagé où je veux savoir bas là à côté de vous d'attaquer sur ta volée 65 mille mais ça doit de deux semaines déjà un pas de l'argent non j'ai pas d'autres coffres il y avait 65 mille en tout cas dans mon coffre de voitures oui oui je mets rien dans mon coffre ballon la vie de ma mère qui avait tombé de voiture mon avis non non c'est ta voiture bleue il y en a deux il y en a deux deux bleus non c'est la tienne c'est celle tout au fond non c'est pas la mienne mais c'est pas la c'est là bas la vie de ma mère tu étais sorti de la voiture en tout cas même tu mets toi tu mets ton coude mais qu'est-ce que tu fais mais 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 non mais ça n'aura pas l'explosion des mots il a pété à retenez moi bref du coup vous êtes partie sur ls il ya pas longtemps quand tu veux parce que je veux savoir et qui a personne sur la place publique vas-y c'est quoi ton planning en ce moment on n'est pas venu non plus énormément mais là étant donné qu'on est venu ce soir on est on a traîné avec mathéo et tullio on a fait des certaines choses et après on a des baisers mais ça laisse mais non mais je pose des questions mais est-ce que tu as des envies tu ressens des mots moi j'aime pas le sexe madame j'aime pas le sexe moi j'aime pas j'aime pas j'aime pas les armes et les armes au fond une patate c'est vrai que les armes j'aime trop la violence dans la qu'il faut l'amour à des rivières l'effet aux armes des armes non des armes mais elle ment tu maman des armes à des armes à des armes bref c'est comme le mariage avec miro en vrai en vrai sur mon téléphone ça m'a dit quoi je les vois plus sur du temps que sur le caillot pourquoi quand il ya marcus t'ouvre ta tronche je n'ai pas vu c'est je fais je finis tout le monde ce soir tout le monde mais de ma mère moi vous pouvez pas me finir moi j'ai rien à faire la seule fois je suis parti sur ls j'ai tué des gens ça c'est vrai la ferme bon la vie de ma mère j'ai plus les mots tu t'es calmé non non j'essaie de trouver j'essaie de trouver les arguments le temps de respirer on te laisse du temps ta gueule je cherche mais les conseils j'ai trop d'arguments mais je les ai pu la vie de ma mère dur on te perturbe vous me perturbe des peaux bref j'ai toujours pas raconté ce que tu fais aux soirées moi on m'a dit moi on m'a dit des choses j'ai envie de savoir la vérité je m'informe sur les citoyens de l'île que je voulais ça dépend ça dépend de l'heure à quelle heure avant soirée elles vont et c'est ça pendant un moment tous les jours avec la chica tu es vachement voilà est ce que est ce que après après 4h du matin sont encore la soirée je laisse aller là je crois que c'est l'heure aussi des compresses il ya un théorème après 4h du matin c'est plus de la soirée elle a cherché vraiment d'amour mais on peut pas justement donc non à pourquoi si tu pouvais je crois qu'ils se cherchent vont finir ensemble et j'aime pas les femmes j'aime pas les hommes les armes et même les armes toujours là en train de me faire arrête avec des mots d'amour comme ça un pull de connerre je suis gêné j'ai une pute j'ai une pute j'ai une pute j'ai un truc bizarre moi je suis plus d'ensemble ou la vie de ma mère oui qu'on n'a pas d'abord tous les réservés c'est un la vie de ma mère avec guapo vous étiez tu vois quand je commandais toute la carte sans doute sans je vais pas te dire le contraire sans doute j'ai pas calculé les heures non plus si tu veux aller sur les vêtements je fais ça à toutes les meufs c'était pas chier pardon monsieur moi je suis banni des laisses pour terrorisme et toi si le le leader pinguine elle va juste pas parler c'est quoi ta cicatrice ça laisse ou le visage avec un rasoir ouais bah non non avec la cyprine la cyprine acide voilà à chaque fois j'ai une question pourquoi à chaque fois que je te pose une question que ce soit toi ou ézéchiel il ya que à moi vous répondez avec l'accent mais je sais pas la vie de ma mère je suis habitué putain je suis trop immersif comme mec et là elles vont repartir voilà et tout là c'est qu'elle n'en tire pas pourquoi blizébut pourquoi blizébut attend c'est un alcoolique je rigolais avec toi c'est un alcoolique de caillot ça sûrement animé c'est quoi ça on a fait de la musique de miliciens fait un travail de miliciens non j'ai envie d'être con il ya quatre heures je suis pas en service je le regarde dans les yeux et qui se noie dans sa stupidité vous savez qu'aucune drogue à qu'on produit et elle fait stéphane comment ça en fait je suis trop sérieux toute la journée c'est pour ça que je peux plus attend quoi quoi toi t'es sérieux toi vas-y communique avec nous vas-y on t'écoute comment ça mais quand je suis en service je suis très sérieux ouais ouais attendez attendez les gens m et attendez tient à l'égal santé écouté 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 me dit pas c'est juan voilà voilà les gars me dit pas c'est juan qui fait ça je vais tout niquer putain mais maintenant je suis giga l'autre pas des plantes me dit pas c'est juan mais il retire lui son masque si c'est juan je vais me coucher comment il a cavale j'ai tenté un flux je sais même pas s'il est bien réglé mon mégaphone oui on va si moi je vous laisse force elle est bien bien matin bien près avec moi toi vas-y je veux pas que j'ai pas de boost mais c'est une pute celle là c'est une dinguerie ça c'est un fait mais il ya que des putes sur cailloux écouté écouté j'ai une gamme une gamme et j'ai trop rigoler à cause de l'autre on va rigoler on les troll peu importe qui on a avec notre rôle n'en fait pour tous mais vous êtes des bâtards non mais quand tu es le genre de personne que je déteste comment bien qu'avec lui que je fais ça parce que ça qu'il le boost à l'étrole les gens tu vois ouais en fait tu veux juste le felvénial quoi la vue de ma mère tigène c'est mal de tête vas-y c'est bon n'examère demain mais vient quand même ouais on est là on en est là bas les couilles allez venez on va sur discorde les amis on en est là il est pas là il est vraiment contre frère mais si c'est un coup il faut l'enculé demain je nique sa race pas pour une fois je suis d'accord putain où le la fraternité de la chose pourquoi j'emploie des mots je connais pas peut-être l'été la salle de pute parce que ça en est vraiment une un peu de respect pour le métier le plus vieux du monde oui bah je respecte un voilà là se trouve ce sera le ton futur aussi ouais c'est ça ou le tient moi prostitué homme bah ouais je suis trop sexy pour ce mal j'allais assister des grands murs vas-y à demain grosse pute j'ai le part j'ai le part ma 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 ok grosse pute moi avant de dormir pute je suis pas miram on va te faire tout en fait la ma ma mère je m'amuse pas à vous d'appétit pute 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 ça laisse pute ça va ça va ça va ça va merde je m'envoie de la voiture dégage de là Simon ? Ok ! C'est bon j'y vais ! La gueule ! Oh j'ai cru ma femme ! C'était putain ! Perde je vais pas enlever ! J'avais pas enlevé ! Oh j'en peux plus. Vous voyez c'est ça le problème de la gueule XLR. C'est que moi la gueule XLR frère, je... Me dit pas il m'accro... Oh le fils de... J'avais pas vu. Je vais juste la mettre dans la maison quand même. C'est ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui le problème de la gueule XLR c'est que moi je me rends pas compte. C'est là ou pas ? Non. Putain l'enculé il m'a fait le pneu ce bâtard. Pour ça j'ai glissé en fait, je suis trop con. Non en bas. Ah non. Je drift sa mère la chienne ! Aaaaaah ! Au pire je la dépose... Ouais vas-y je suis arrivée. Oh... J'ai pour le pneu ! Vraiment j'ai toutes tes morts ! Enculé j'avais même pas vu ! On me l'a dit qu'après ! Oh la maison la maison ! Appareil la maison ! T'es mort la maison ! Bon. Bon bah génial ! Ouais j'ai ça... Genre j'ai envie de le trouver chaque soirée ? Bah tant mieux les frères ! Ça fait plaisir de faire un projet. Parce que vas-y les RP, gang ! Les guerres, les guerres de gang, les guerres de drogue... Euh... Bah c'est bonné ! C'est stylé mais j'avais envie de changer quoi ! Ça ! Où sont ? Non mieux sur Caillou ? Bah ouais carrément ! Ça va aller en piche hein ! J'vais enfin en tout cas j'vais... J'vais pas la redifférente... J'vais quiotte en tout cas ! Bonne nuit l'équipe ! Formez bien les frères j'vous dis à demain ! Formez bien les frères j'vous dis à demain ! Ma gueule, ma gueule, ma gueule !